On est parti en découverte totale ! Yes Your Grace est un jeu où il faut faire des choix épineux. Il vous sera impossible de satisfaire les besoins de tous les pétitionnaires. Certains de vos sujets auront des intentions malveillantes, et des fois, la vie se mettra en travers de votre chemin. Tant qu'il vous reste assez de ressources à la fin de la semaine, tout ira bien. Oui, votre grâce. Musique un peu forte, je vous baisse ça. Je vous baisse ça. Tu comptes faire une sorte de série sur ce jeu ? Pour l'instant, je découvre et nous allons voir. Je ne sais pas du tout ce que ça donne, donc j'ai envie de jouer. Cliquez sur les pétitionnaires pour les faire approcher. Ok, donc... Je ne l'ai vraiment jamais vu. Il est temps, votre grâce. J'ai juste vu qu'il était en français maintenant, ce qui est quand même assez cool. Cliquez sur le trône pour en descendre. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je devrais mettre ma couronne. Elle est où la couronne ? Ça va être directement analysé. Vous pouvez trouver votre inventaire dans le coin inférieur gauche. Sélectionnez un élément pour interagir avec lui. Comment allez ? Elle commence à rouiller. Je la porte ! Bah les couilles, c'est ma couronne. C'est ce que je peux aimer. Du choix. De l'interaction. Vous pouvez quitter n'importe quelle pièce en marchant jusqu'au bord de l'écran ou en cliquant sur une porte. Ok, donc là c'est ton château. Ceci est une carte de votre château. Cliquez sur les remparts pour vous y rendre. Ok, donc c'est un semi-tuto, je pense. Votre grâce. Dites-moi. C'est tout ça ? Un déserteur. J'ai trouvé l'un des nôtres caché dans un cabanon. Un cabanon, mais pourquoi donc, Sobik ? Ils sont trop nombreux. Nous n'avons pas la moindre chance de l'emporter. Si vous le laissez partir, les autres pourraient faire pareil. Cependant, votre arme est déjà suffisamment clairsemée comme ça. Nous avons besoin de chaque paire de bras capable de manier l'épée. Pas de place pour un lâche sous ma bannière. On le décapite. Ah, ah oui vraiment. Bon. Bon bah voilà. Vous avez fait ce qu'il fallait votre grâce. Bon bah top. Top, top, top. Ça commence bien. C'est cool. Bon bah voilà. Partez maintenant ou restez, vous savez ce qui vous attend. Ok, mais c'est par ici. Vas-y, je me ramène moi. Est-ce que je peux cliquer pour suivre ? Où en sommes-nous général ? Nos hommes ont peur. C'est le milieu de la nuit et pourtant il fait jour. Comme si Svarog lui-même marchait parmi nous. Les remparts sont fragiles. Ils ne tiendront pas longtemps et nous n'avons pas de défense solide. Ah putain, je suis dans un royaume de merde quoi. Nous ne devons pas assez d'hommes. Une fois qu'ils seront rentrés, nous n'aurons rien à leur lancer. Pouvez-vous entendre leur chant, ils se préparent. Ah oui, c'est eux. Oh bah attends, je vais mettre un peu plus fort en fait. Je baisserai au volume. J'ai rassemblé les archers des autres remparts. Ils vous attendent au niveau des remparts, votre grâce. Il est encore temps de lever le drapeau blanc. Ah je monte moi. Oh, il y a du monde sur la colline. Archer, fils de Daverne. Ah mais euh... Fils de Daverne. On est à Daverne ? Moi je veux faire un speech. Genre à Raghorn tout ça, on motive les troupes. Attendez, je vais me mettre un peu plus petit. Parce que peut-être que ça va être gênant après. Moi j'ai envie de... Fils de Daverne ! Mes frères, nous sommes restés unis pendant nos pires périodes. Nous avons prouvé notre force durant moult batailles. Et aujourd'hui, nous la prouverons encore ! Oh putain, j'ai envie de ta la guerre. Enfin, on est en mode archer quoi. Dans le seigneur des anneaux au final. Hommes de courage, je vous engage à vous battre pour tout ce qui vous est cher. Pour Daverne ! Oh c'est propre. Vas-y. Et on tire là ? Il fait du sale bruit quand même lui. Et on est parti dans le jeu. C'était le tuto. Mon royaume est déjà... déjà mort. Ça a l'air pas mal en vrai ! Au début, c'est le côté un peu pixel art qui pouvait me repousser. Parce que parfois je peux avoir du mal. Un an plus tôt. Ok, donc là on va devoir gérer tout ça. 3, 2, 1... Ok, j'arrive. Ok, c'est qui ça ? Vous m'avez trouvé bien joué père. Allez l'Orsulia, ce n'est pas souvent que nous pouvons faire ça. Je vous ai déjà dit que je ne voulais pas jouer. N'êtes-vous pas trop vieux pour cela ? Donc l'Orsulia, c'est ma fille. On ne parle pas de la sorte à son père. L'Orsulia est une rabat-joie. Tais-toi Azalia, on peut te voir à des kilomètres. Qu'est-ce que... Je t'ai trouvé. Je n'aurais pas dû insulter ta sœur de l'autre bout du jardin. Il faut toujours qu'elle gâche tout. Elle est tellement fière, elle n'a même pas trouvé d'endroit où se cacher. Je n'essayais pas de me cacher, je ne veux pas jouer. Mais du coup là j'organise des cache-cache avec mes... Prochaine fois que tu ne veux pas jouer, essaye d'écrire à une annonce officielle. Oh attends, tu ne sais pas écrire. Bien sûr que si en douille, ça suffit toutes les deux. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ces enfants pourri gâtés là ? Ça c'est ma femme. Je ne joue pas avec toi mon ange. Le soleil se montre enfin, laisse-moi profiter. On est en petit bronzage. Marsulia est une telle crétine. Pourquoi tu insultes ta sœur toi ? Je peux te bosser un peu là ? Ok, non, t'es en boucle. C'est qui ça ? C'est Dani. Bonjour, c'est Dani. Mais c'est nul. Abdoul, tu peux partir. Ça a l'air de nous plaire. J'étais trop bien caché. Vous avez dû tricher ou pas fermer les yeux ? Je fais appel du jugement du jeu. C'est une demande officielle, peut-être un autre jour c'est Dani. Ah ça, ça va être mauvaise nouvelle. Je m'en veux de vous interrompre mais vos sujets arriveront bientôt. Ok, parfait, on va rentrer dans le vrai. Fort bien, assez joué, le trône attend. Ok, donc du coup je vais être sur un trône et il y a des gens qui viennent. Et du coup je dois prendre des décisions en fonction de l'état du royaume. J'imagine qu'il y a quand même un truc un peu stratégique, un peu, pas tactique mais euh... Où tes choix vont entraîner d'autres choix. J'avais joué à Reigns qui était un peu comme ça. J'avais bien aimé sur téléphone mais ça tournait un peu en rond. Que dure pas ? Abdoul, 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 Abdoul. J'ai mis que 5 minutes. On est cool quand même. Oula, nous devrions vraiment restreindre les horaires. Ok, semaine 1, donc c'est quoi tout ce qu'on a là ? Ça c'est nos armées ça ? Qu'est-ce que c'est euh... Aurél... C'est ma femme ? Ça c'est la bouffe et tout, ok. Va falloir tout gérer en fonction. Peux-tu aller parler à Lorsulia mon ange ? Notre fille ? Mais pourquoi une fois que je suis posé ? J'ai essayé mais elle ne me répond pas, je sais pas ce qui la tourmente. Peut-être qu'elle se confiera à toi. Elle est probablement en train de se promener sur le chemin de Ronde. Bien entendu m'attendre. Ah bah j'aurai Dodge. Ok. Vas-y le géolier, qu'est-ce que t'as toi ? Votre grâce. Je suis porteur de mauvaises nouvelles. Les récentes pluies ont provoqué des infiltrations dans les toits. Le toit du garde-manger s'est effondré. Ah j'ai cru que c'était tagué déjà. Ainsi que certains murs de nos cachots. Si je clique là, ça ne fait rien. Une seule cellule est actuellement fonctionnel. Nous devons vraiment réparer ses problèmes avant qu'il ne s'aggrave. Je... 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 Je soutiens aussi Abdoul. Non mais Abdoul on l'aime. Juste... Ne parle plus pour l'instant. Si nous continuons à perdre des provisions. Vous verrez les réparations requises dans votre résumé hebdomadaire la fin de la semaine. Ok donc là on est vraiment nouvelle entrée. Lorsque vous rencontrez des gens et parlez à des pétitionnaires. Votre conseiller prend note de la rencontre dans vos archives. Vous pouvez voir... Ok donc si jamais t'as loupé un peu ce qui m'arrive assez fréquemment. Tu peux recheck un peu tout ce qui se passe. Donc là par exemple on a dégâts des eaux. Besoin des personnes. Entrée principale. La famille on check un peu ce qui se passe. C'est Dani la plus jeune fille d'Herdic. Ok donc j'ai trois filles quoi. Ok très bien. Entrée complétée. Ok parfait. C'est qui ça ? C'est un paysan. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut le gueux ? Votre grâce. Le mariage de ma fille est proche. Bravo. Le problème est que nous n'avons pas assez d'or ou de provision pour faire une fête digne de ce nom. Que vont penser de nous les beaux-parents de ma fille ? Ah bah frérot ça c'est pas... Gère avec ta femme hein. Nous voulons embaucher des musiciens et acheter autre chose que de la piquette. Nous aurions seulement besoin de 5 pièces d'or et 5 sacs de provision. Bah j'en ai 20 et 30. Ah là lui. Bah attends, je crois que j'allais lui filer un quart de ma bouffe lui. Oui, bye. Ouais. Tout le meilleur. Vous lésinez pour si peu d'or ? Fais pas attention. Un roi ne devrait-il pas soutenir son peuple dans les moments difficiles ? Attention, t'as vu ce qui s'est passé pour Abdoul. Non, on tolère, on tolère. Bénédiction à toi, mais attention quand même. Je peux pas nourrir mes invités avec la bénédiction du roi. C'est pas grave, ils danseront. Parfait. Entrée à chevet, magnifique. Et un deuxième paysan. Votre grâce. Je viens ici représenter mon village. Nous voulons vous... Mais c'est tous des gratteurs. Vous demandez 7 pièces d'or pour nous aider à réunir les outils et les ressources nécessaires pour construire une auberge. Nous aurions bien l'usage d'un endroit pour nous reposer après une longue journée de travail. Ça, j'aime bien. Parce que du coup, ils taffent. Ce qui fait qu'ils seront plus proches. Je donne. Ça, je donne. Ça, on donne. Boum. C'est prévu. Et ça, c'est quoi du coup, les petits démons, là ? C'est quoi ? C'est qui ça ? Paysans. Et du coup, il y a fou de gens qui vont venir. C'est pas mal quand même. Audience. Et du coup, comment on voit les entrées principales ? Entrées complétées. Aide pour un mariage. Donc ça, j'ai ignoré. Auberge pour la ville. Ok. Donc ça, ça nous résume, mais... C'est quoi, ça, du coup ? On sait pas. C'est le bonheur-malheur, peut-être ? Peut-être ça ? Du coup, si t'es en négatif, t'es pas bien ? Le masque, c'est le peuple, s'il est content ou non. Ok. Des bêtes. Des monstres vêtus de noir. Ils sont venus dans la nuit. Invisibles, silencieux jusqu'à leur arrivée. Ils ont attaqué le village. Nous avons entendu des cris affreux pendant le massacre. Votre grâce, je vous en prie. Vous devez envoyer vos hommes. Vérifiez ce qu'il s'est passé et trouvez les responsables. Détement plus. Des têtes claires et rouges. Des crocs courts mais tranchants. Des centaines. Du métal brillant pour griffes. Nous n'avons jamais vu rien de tel. On va y aller. Envoie un agent. Le général devrait s'occuper facilement de ses bandits. Moi, je le mets bien. Petit général envoyé. Et du coup, ça fait quoi, là ? Ça fait que j'ai plus mes cliqués sur la fleur lumineuse pour passer à la semaine suivante une fois que vous êtes prêts. Ok, donc c'est par semaine. C'est par semaine où ça vient. Mais du coup, est-ce que par exemple, là, on n'a pas perdu... Là, il y a un pigeon encore. Il ferait mieux de parler à l'Orsulia. Ah, il faut peut-être que je bouge, du coup. Ah, il faut que je bouge. Ok, de temps en temps, je peux interagir. Ah, parce que sinon, ma femme, elle va me casser les couilles. Jardin. Elle est où elle est ? On rempart, on a vu. On va y aller. Où est-ce qu'elle est ? Elle est en ronde. Qu'est-ce qui est fou, déjà ? Famille ? L'Orsulia ? Non, c'est ma femme ? Hein ? Elle est où ? Elle a 13 ans. Elle est sur les remparts ? Là où, Fabule, c'est trop bien. Ça a l'air pas mal, moi j'aime bien ce genre de jeu. Twix and Fire ! Ah, elle est là. Elle est là et se poser un peu. Il y a un petit chat ? Oh, c'est vous. Je dois arrêter de te chamailler avec ta sœur. Ah, le au revoir, il est... Tu veux parler de ce qui s'est passé dans les jardins ? Non, je veux bien, père. Oh, c'est pas mal. Putain, j'aime bien les choix, moi. Pourquoi ne voulais-tu pas jouer avec nous ? Oh, ça fait un peu... T'es le roi, t'es un peu attardé, là. Azalia est particulièrement mauvaise ces temps-ci. Je vois bien que quelque chose ne va pas. Pourquoi est-ce que tu veux pas me parler ? Tout va bien, n'avez-vous rien à faire ? Ça va ! Bon, on va tailler un peu l'autre fille, comme ça elle va se lâcher. Je sais pas où ta sœur a appris un tel vocabulaire. Ah. Ah, ok, d'accord. Elle s'en bat les couilles, en fait. Je trouverais toujours les meilleures cachettes. Peut-être parce que je n'ai plus 5 ans. Ok. Non, mais bien. On est en crise d'ado clean. Ok, top. Top, top, top. Elle, elle est... Elle est tendue, quoi. Tony, merci pour le prime. Bon, vas-y, on passe à la semaine suivante. Ceci est l'écran... Alors, l'écran récapitulatif hebdomadaire. Ici, vous pouvez voir les revenus et dépenses hebdomadaires de votre royaume. Vous pouvez réparer et améliorer le château dans la section de gauche. Ok, réparer l'étal. Ok, donc t'as des trucs... Ok, t'as des trucs, du coup, qui s'améliorent au fur et à mesure en fonction de ce que tu upgrades. C'est trop bien. Il a oublié le garde-manger, non ? Bah, je lui aurais juste donné des sous, moi. Vous pouvez réparer et améliorer. Ok. Pour acheter une amélioration, cliquez simplement sur le bouton avec son nom. Vous verrez son coût ajouté au résumé. Parfait. Donc ça, c'est quoi, ça ? Toi, de la grange cassée. Donc, ça fait qu'on a été mis un peu dans la sauce. On nous met toujours pas. Donc ça, c'est l'armée. Les impôts, ça nous met bien. Du coup, on a 25 pièces d'or. Supprimer la pénalité de satisfaction. C'est 1 par tour, on a 16, c'est pas urgent. Supprimer la pénalité de provision. Ça, ça va être 5 par semaine. On va en avoir besoin assez vite. Et le général, c'est parce que je l'ai envoyé. Je pense qu'on va réparer le toit tranquillement. Parce que du coup, je vais pouvoir réparer le toit. Et ensuite, ça va nous faire farmer des ressources. Et ensuite, je pourrai réparer l'étal. Et on aura... Ah oui, c'est instant. Et on aura... Ah non, en fait, tu peux cliquer. Et ensuite, tu décliques, ouais. En vrai, ça équilibre. Je peux tout faire d'un coup. Je fais tout d'un coup. Non, ça sert à rien, ça. Je fais tout d'un coup. Comme ça, vas-y, on fait tout d'un coup. Parfait. Comme ça, on va être bien. D'un coup, on se met bien. De base, on se met bien. Merci, Settler, aussi, pour le 9e mois. Il y a eu 16 mois par Exei et Watrip. Merci à tous. Ok, il y a du monde. Oula. Il y a du radeau, viens, là. C'est quoi, ça ? Il y a ma file. Il y a du paysan. Putain, ça va, ça va, négo. C'est quoi, les pigeons, là ? Ah, ça, c'est les soldats dispo, ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah non, c'est le général qui vient me donner des nouvelles. Aucun signe des monstres. Nous sommes ce pendant tombés sur ces bandits. Il pillait le visage. Le village. Tête rouge, dents pointues. L'armoirie de Radovie ? Je pensais qu'on en trouvait que dans les livres et les manuscrits anciens. Eh bien, il semble que nous en ayons un ici même. Ah, mais c'est lui, du coup, qui est votre chef. Quelle bannière portez-vous ? Donne-nous des infos sur Radovie, toi. Votre homme a raison. La Radovie est ma patrie et bientôt la vôtre aussi. T'es agressif, toi. Pourquoi t'es là, toi ? Que faisiez-vous, vous et vos hommes près du village ? Nous gagnons juste notre vie. D'aucuns pourraient appeler ça du pillage. J'appellerais ça du labeur. Bon, c'est qui ton chef, là ? Envoie ton chef. Nous sommes un peuple libre. Nous nous inclinons de pas devant les rois ou les seigneurs. Il va se faire couper la tête, lui. Ça va être réglé. Courageux et stupide. Bon, allez, hop. Au cachot. Au cachot, au cachot. Nous ne pouvons pas permettre aux barbares de chasser sur nos terres. Piller et tuer des innocents. Il ne fait aucun doute que la justice doit punir cet homme. Est-ce qu'on le tue tout de suite ? Je pense qu'on va le garder au cachot. On pourra le servir de monnaie d'échange. On va le bosser un peu. On va... On va le bosser un peu. Vous ne voulez pas me laisser partir, mais vous n'avez pas assez de trip pour me tuer. C'est exactement ça, frérot. Mes amis seront heureux d'apprendre votre lâcheté. Ah bah non, parce que tu ne les verras jamais, donc... Peut-être que tu es mort pour eux. On ne sait pas. Et si jamais ils viennent, on peut avoir une monnaie d'échange. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? T'en penses quoi, toi ? Des radeaux viennent ici, comment pourraient-ils traverser les montagnes ? Pourquoi nous menacerait-ils d'une guerre ? Ça fait beaucoup de questions, mais j'ai besoin de réponses. Pardonnez-moi votre grâce, je suis perplexe. Ce serait peut-être raisonnable de réfléchir au renouvellement de certains alliés traités. Parlez à de vieux amis, voyez qui pourrait nous prêter moins forte. Avec nos ressources actuelles, la moindre guerre serait notre perte. Ah, on est dans la sauce, là. Je vais faire quelques préparatifs. Ah, va falloir aller chauffer des mecs. Tu n'as qu'un cachot. C'est vrai que j'ai qu'un cachot ? C'est vrai, ça ? Bon, après ça va, on n'a qu'une personne pour l'instant. Donc au pire, j'ai quelque chose à vous dire, père. Azalia est sortie l'autre soir. Je l'ai croisée alors qu'elle allait se coucher toute joyeuse et légèrement saoule, je crois bien. Ah, neuf ans ? Elle parle tout le temps, ces deux-là, elle croit que je ne vois rien. Pas très fut-fut, parle mieux de ta sœur. Azalia est sortie pour aller à un mariage, elle est revenue saoule et je suis la méchante dans l'histoire. Mais t'es une balance, là, surtout. J'allais finir par me rendre fou. Mais pourquoi ? Elle a quel âge, elle ? Deuxième fille, elle est téméraire et espiègue et se moche de ce que pensent les autres. Ah putain, l'autre elle a 13 ans et c'est la fille aînée. Elle a 11 ans, elle est bourrée. On va pas s'en sortir. Votre grâce, mon fils a disparu. Un garçon un peu idiot mais il n'en est pas moins mon fils. Je vous demande de nous aider à le trouver, votre grâce. Y a-t-il une chance que vous le fassiez ? Ça peut être bien quoi, est-ce qu'on a besoin du général ? Non, 7 pièces d'or, jamais. Vas-y, on va envoyer, allez. L'armée au service du peuple. Le général, je peux te dire, elle a plus que ça à foutre. On se fait très bien par rapport au peuple. La pince. On a que 15, je peux pas lui donner la moitié de mes économies. Mon nom est étonne. Je suis le seigneur de Branca, votre grâce. Je ne peux pas y aller par 4 chemins. Quelqu'un a enlevé ma fille et exige que je paye 12 pièces d'or pour me la rendre. Mais il se trouve que je les ai traquées et je sais où ils la retiennent. J'ai tout planifié, j'ai juste besoin que votre général m'aide à la récupérer. Ou alors je paye la rançon. Dans les deux cas, je vais avoir besoin de votre aide. Ah ! Ah oui, alors c'est vrai que... Parce que du coup, j'ai un général et c'est vrai que... Il a 12 pièces. En même temps, on a besoin d'alliés en ce moment. Oh putain. Putain, faut qu'on l'aide. Oh je l'aide, il a intérêt derrière à nous donner. Il a intérêt à... En même temps, s'il a ni thunes, ni rien, aide-le avec la guerre. Non mais mon général, il est euh... Ou est-ce que si je demande là le général, il revient ? Il revient et il s'en fout du fils ? C'est euh... Parce qu'à louer mon général, il est plus là. Sinon c'est 12 pièces. Il est important lui, on a pas de réponse ? Putain, 12 pièces sur 15, je peux pas hein. Il a rien. Vas-y, il se bat. Mon général est occupé et mon stock d'or est au plus bas. Je vous souhaite bonne chance dans la récupération de votre fille. Et je vous souhaite de ne jamais être dans la même situation. Putain, tu vois ? Je m'en souviendrai. Tu vois, on va voir... Ah, c'était con, c'était con, j'aurais dû euh... Moins deux. Bon après ça, ça va ça. Pietro. Qu'est-ce qu'il a lui ? C'est un bouffe ? Votre grâce, je crains pour ma vie. Je pense que quelqu'un essaie de m'avoir. Je pense que quelqu'un me suit, il veut ma mort. C'est un mot ! Je ne sais pas comment pourrais-je le savoir, je n'ai rien fait. Je ferais mieux d'y aller. Qu'est-ce que c'est que ces gens là ? C'est quoi le... C'est quoi ça là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon. Bon j'ai... Le seigneur paranoïaque euh... Ah non mais c'est un seigneur aussi là le Pietro. Bon faut que j'aille voir Azalia là. Il a décidé qu'il fallait lui parler pour vérifier les dires de leur celui-là. Elle est où Azalia là ? On va la chercher. Vas-y on va chercher notre fille. Le dernier était juste là pour te raconter sa vie. Non mais de ouf. Chambre à coucher. Bah elle doit être là-bas. Elle a dû rentrer, elle est encore bourrée. Aurélia. Femme ! Où est notre fille ? Mon chéri. Des barbares étrangers nous ont rendu visite. Ah c'est vrai que c'est bien de l'update de temps en temps. Ça ne se peut pas. Penses-tu qu'il s'agit de ta... De notre promesse ? Ça se pourra, qu'est-ce que t'en penses ? Il y a treize ans nous avons promis la main de notre enfant à naître à un voyou. Beiran, n'est-ce pas ? Est-ce important ? Treize ans après un radovien apparaît dans notre château. Que je sois damné ! L'Orsulia deviendra bientôt une femme et nous devrons lui trouver un mari. Et Beiran le scélérat viendra me forcer à tenir ma promesse. Et la sorcière ? Faut pas les buter là à distance ? Petite popo ? Je te souviens de la malédiction, je veux pas y penser. Espérons simplement que la malédiction n'est qu'un canular et voyons comment les choses évoluent avec le radovien. Et maintenant ? Qu'allons-nous faire ? Si jamais Beiran se présente pour réclamer la main de notre fille, on peut espérer que personne ne le croira. Après euh... Bon elle a pas l'air très belle dans sa peau, peut-être que Beiran peut aider hein. À moins qu'il se présente avec une armée. Comment un routier pourrait-il se permettre une armée ? Même nous, nous le pouvons pas. Comment les radovien ont-ils pu arriver en daverne ? Tout cela semble impossible à ce stade. Tu vas envoyer le bandit au cachot, tu pourrais peut-être l'interroger. Bien sûr. Et ma lampe s'éteint à ce moment. Il y avait écrit routier non ? Moi j'ai lu routier. Ah il y avait écrit roturier. Ah je me disais routier c'était bizarre. Je me disais c'était chelou quand même un routier à cette époque. Il y a peut-être un truc que j'ai pas capté. Ouais, roturier. Mais comment ce routier peut... C'est vrai que c'était bizarre. Ouais, ouais, je... J'étais très dans le truc mais avec du recul. Couscous Garbit, merci. Comment tiens-tu le coup ? Je sais pas. C'est tellement irréel. Épouser un... Je... Ah du coup c'est éteint quoi. C'est chiant à mourir. Mais quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt frérot de... Ça c'est de l'éducation. C'est tellement irréel. Épouser un seigneur, un seigneur même. Oui mais la laisser épouser un voyou, on ne peut pas faire ça. Pourquoi j'ai eu... J'ai une lampe qui s'éteint. Mais en fait ça nique pas trop le fond vert. C'est pas si mal. Ça va aller, je ne la laisserai pas la prendre. Ouais on va la garder, Eric. Je suis terrifié. Je me charge de tout. Bien, je vais rester ici. On sent, j'ai l'air si fatigué. Ou peut-être que je suis juste vieux. Ah mais c'est le début là, putain on est... Les gens sont pénibles, il n'y a pas de... Ah mais c'est... Il y a des gens qui ont besoin d'exprimer leur avis. Ce qu'ils ne doivent pas pouvoir l'exprimer dans la vraie vie. Du coup il y a Twitch. C'est pas mal mais bon. Elle est dans le jardin non ? Qu'est-ce qu'elle fait ? C'est passé à... Ah, Azalia. Dis-moi. Dis-moi un petit peu. Oui père. Direct pression. Fais attention. Fais pas de bêtises. Moi ? Ah merde, je voulais lui mettre une pression mais ça n'a pas marché. J'ai entendu dire qu'il y avait un très beau mariage dans le village jusqu'à l'extérieur de nos reparts. C'était pas mal mais j'ai entendu dire que ça pourrait être encore mieux si mon père était un peu moins avare. Ah, tout ça parce que j'ai pas donné quoi. Ah donc tous les choix dans le jeu t'ont... C'est pas mal ça. Tout a une répercussion entre guillemets quoi. T'aurais pu me demander là. Lors celui-là m'a tout raconté. Non mais là je vais monter mes deux filles l'une contre l'autre. T'aurais pu me demander d'abord. Moi je l'aurais laissé aller au mariage. À 9 ans quand même on a le droit à une liberté. Je suis pas en colère juste que tu sois en sécurité. Pourquoi seriez-vous en colère ? Est-ce parce que je suis allé au marché ? Ça suffit chère pour le mariage. Bah pourquoi tu poucas ? Comment le saurait-elle de toute façon ? Oh bien sûr c'est Dany. Tu es trop insouciante. Hé t'es la fille du roi hein, va falloir... Sortir en douce la nuit, insulter ta sœur, quelle est la prochaine étape ? Je sais pas, le mœur peut-être. Oh bah vas-y. De plaisanteries ont assez duré Azalia. Sais-tu ce qu'il y a dehors ? Que se serait-il passé si quelqu'un avait découvert une princesse seule dans un village ? Tous les ivronnes, les voyous. Il ne s'est rien passé père. J'étais habillé différemment, j'ai fait attention, je suis pas stupide. Après elle a l'air smart quand même. Je sais très bien ce que je fais, je voulais juste m'amuser un peu. L'Orsulia a dit que tu étais ivre ? C'est un mensonge. Je sais ce que je fais, je peux prendre soin de moi. Quand le comprendrez-vous ? Ah l'Orsulia. Depuis qu'elle a eu 13 ans, elle pense que vous allez lui faire épouser un gros prince idiot et l'envoyer vivre dans un autre château. Ils sont au courant les gosses hein. Si elle a l'intention de se comporter comme une traîtresse, ça sera pas plus mal. Oh putain, ça va ! C'est fou ça. Bolzar, merci pour le prime. C'est ivre à 11 ans. Ouais ouais non c'est... Je sais pas ce qu'elle a la lampe là, elle est en... Tout le monde se rebelle ici aujourd'hui là. Non mais je vais reprendre... Je vais reprendre et mon chat et mes lampes en main, je vous le dis. Elle t'a fait peur la lampe. Ah bah ça te met un petit flash dans la gueule ? C'est une ambiance hein. Golden Baguette, merci pour le neuvième mois. C'est le Moyen-Âge. C'est vrai que quand tu meurs à 25, c'est pas mal de commencer à découvrir la vie vers 12-13 quoi. Pastèque, merci aussi pour le sum. Est-ce pour cela qu'elle se comporte bizarrement ces derniers temps ? Je suppose, ça ne change rien au fait qu'elle est simplement exaspérante. Ça changerait au fait que t'arrêtes pas de l'insulter, t'es confiné au château. On l'a puni là. Plus de visites au marché, plus de jeux, plus d'équitation. L'équitation c'est pas mal, je sens qu'elle a un truc un peu rebelle, un peu... Elle, elle va vite apprendre l'épée elle. Plus de visites au marché. Tu n'iras pas au marché, que dois-je faire à l'intérieur de ces murs décrépits ? De l'épée. L'idiote de l'Orsulia, je vais lui donner une bonne leçon. Mais tu vois, elle bosse tout le monde elle. Bon, fais attention. Ah ouais, mais mon genou est transparent. Ah, c'est vrai, parce que c'est un peu vert. C'est vrai ça. Le marché, ça pique. Ouais, c'est... Ok. Bon ben, on est bien. Je ferais mieux de parler à l'Orsulia. Elle est probablement au rempart. Bon, vas-y. Ah ouais, mais là, moi je voulais gérer un royaume. Je voulais pas gérer... J'ai les yeux et deux yeux à la maison, hein, s'il faut. C'est bon. Zéro SP les gosses. Bah grave, je suis roi quand même. Allez, viens là, toi. Qu'est-ce que tu me dis maintenant ? Oh, c'est vous. Azalea m'a dit ce qu'il te tracassait. Je pense que ta mère et moi avions commencé à comprendre de toute façon. Je suis désolé que nous ne soyons pas rendus compte plus tôt. Pourquoi donc ? Je suis une femme adulte maintenant. Les seigneurs et les chevaliers feront la queue pour me demander ta main. Tu sais que je devrais choisir quelqu'un. Mais nous pouvons attendre. Je te promets que nous ferons rien si tu n'es pas prête. Seul le temps nous le dira. Il pourrait être là. Je viendrai te voir plus tard. On va aller bosser un peu le prisonnier aussi, là. La piquette et Zwatch. Merci pour les primes. Bienvenue à vous deux. On va aller bosser un peu... Oh merde, j'aurais dû aller là. On va aller bosser un peu le... Salle du trône. C'est où les cachots ? Ah, c'est au donjon ? Vire au tort aussi. Bienvenue. Les récentes averses ont endommagé de nombreux bâtiments, votre grâce. Ah ouais, mais on est vraiment schlaglant. Bien que nous ayons encore de l'espace pour les prisonniers, nous devons nous concentrer sur les bâtiments qui nécessitent le plus d'attention. Inscrib a écrit une liste de choses qui doivent être réparées. Vous le verrez dans votre résumé hebdomadaire. On dirait que ça va coûter cher. Pourquoi j'ai un paysan en tôle ? Je savais pas que les rois descendaient au cachot. C'est un honneur, vraiment. Assez joué. Dites-moi, est-ce que... Pourquoi il est au cachot, lui ? Dites-moi, est-ce que vous savez pourquoi êtes-vous venus ? Pourquoi pas ? C'est une façon comme les autres de passer le temps. Vous voyez ? Beyrann se fout parce que les gens le suivront. Il délire tout le temps en suivez d'une promesse. Je crois que les traductions sont récentes donc il doit y avoir des petites fautes. Que l'un des 7 rois lui donnera sa fille. Il pense qu'il a une chance d'entrer dans une famille royale. J'arrive pas à décider qui est le plus fou. Lui ou les gens qui croient à ses sornettes. Ah, donc c'est bien Beyrann qui va venir. Je vais jouer avec mon ami ici présent. Votre grâce. Mon dieu, ça aurait pu être moi. Voyez-vous ce qui s'est passé ici ? J'avais été dans l'autre cellule, j'aurais été écrasé, c'est un signe. Dieu va pardonner mes péchés, je vais servir les puissants. Je consacrerai ma vie à ceux qui en ont besoin. Si je pouvais sortir d'ici s'il vous plaît. Pourquoi t'es là toi déjà ? Pourquoi ? Je suis tombé sur l'aubergiste dans la rue et je lui ai marché sur les orteils. Comment osez-vous raconter de tels mensonges ? Je lui ai commandé un gallon de bière à tout but tout seul et n'avait même pas de quoi payer. Ah ouais. J'ai été touché par la grâce, je ferai plus jamais une chose aussi stupide. Vas-y, sors. Allez, vas-y, sors. Allez, on est cool ici. Ah, bouge, bouge, bouge. Ouais, vraiment. Nos chemins se croisent de nouveau, je peux le sentir. Lui, il nous en doit une, lui. Lui, il nous en doit une. Je sens qu'il va prêcher la bonne parole. Allez, semaine prochaine. Tue-le. Mais non. Au moins, on a de la place. Alors, du coup. Qu'est-ce qu'il se passe ? Le général... Ah, peut-être après, on pourra recruter. Mais ça, on a déjà fait, du coup. Ça, on a déjà fait. On ne peut pas avoir mieux, là. Il n'y avait pas un nouveau rapport ? Nouveaux étaux. Ok, ça, c'est par rapport à ça. Donc, ça nous ramène des thunes. Du coup, on prend 3 et on prend 7 de... C'est pas mal. On n'a pas assez d'argent. La prime de satisfaction, on s'en fout un peu. Honnêtement, on s'en fout un peu. On peut continuer comme ça. On n'a rien à faire de plus, je pense. Roi Grigric. 14 mois à Neillard. Merci aussi pour le quatrième mois. Alors, semaine 3. Putain, j'aime bien. Ça, on ne voit pas. Alors, il y a quoi, là ? Il y a du paysan, il y a du marchand, il y a du paysan. Ah, on a du paysan. Votre grâce. L'injustice et la faim ont frappé notre village. Des hommes vêtus de noir sont venus prendre nos provisions. Putain, mais c'est l'invasion, là. Le peu qu'il nous reste est à peine digne de jeter aux chiens. Je voudrais humblement vous demander 7 pièces d'or. Ou 5 sacs de provisions, Votre grâce. De cette façon, nous pourrons au moins nourrir nos enfants. Putain, il m'emmerde. Allez, prends des provisions. Allez, va manger, va manger. Ça nous permettra de survivre encore quelques semaines. Que les dieux soient en votre faveur. Là, il va y avoir des rébellions, je pense. Toujours une de ces pagailles dans la salle du trône. Ah, c'est les pigeons. Allez, du coup, ok. Cher Eric, nous avons traversé les montagnes. Nous viendrons pour ce qui a été promis, car les dieux nous ont honorés de leur force. Beiran, roi de Radovi. Ah. Et où il y a un roi, il y a une armée. De quelle promesse parle-t-il de toute façon ? Prendre la main de ma fille. Comment vous ne l'aviez jamais mentionné, Votre grâce. Nous ne pouvons pas laisser les barbares s'emparer du trône. Votre trésorerie est faible et nous pouvons toujours chercher des alliés. Je vais vous laisser et poursuivre les doléances. Et je ferai quelques préparatifs en attendant. Je serai dans la salle du conseil. Va falloir le rejoindre, lui. Lui va falloir le rejoindre. Plus la satisfaction est haute, plus les taxes sont hautes. Ok, donc tu te fais plus d'argent. Jamais une proposition commerciale. Parle-moi ! J'ai besoin de 12 pièces d'or pour engager des hommes et acheter des ressources pour construire une nouvelle taverne à Branca ? Comment ça ? Vous voyez, la taverne sera plus qu'un simple moyen pour les habituants de se saouler. Le village est vraiment bien placé, il y a de nombreux visiteurs. Mais il ne reste jamais longtemps. Une nouvelle taverne changera cela et gratte. Mais ils me font chier, putain. Je ne peux pas recruter, moi, avec mon argent ? Petite armée, là, tranquille. Je partagerai les bénéfices une fois que je commencerai à gagner de l'argent. Ça me met à 6 pièces d'or. C'est un nom, ça. Ça, c'est du marchand qui... Revenez une autre fois quand on sera un peu plus riche. Il y aura moyen. C'est du long terme, on investit. Il va falloir qu'on investisse. Ça va être plus tard, ça va être plus tard. Là, il faut que j'investisse dans les trucs prochains. Il faut que je garde un peu de trésorerie si jamais... Là, il nous faut un allié, je pense. Votre grâce. Une maladie ronge notre village. Ce n'est rien de grave, je pense, mais tout le monde a la fièvre et éternue. C'est arrivé d'un coup. Comme si une force obscure nous l'avait envoyé. T'inquiète, on connaît. Prenez ses propos... J'ai pas grand-chose, voici. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Putain, je suis... Est-ce que je vais envoyer 7 à nouveau ? Parce que je ne sais pas si c'est la bouffe qui va les soigner. Ils vont mourir, ici. Oh, je leur mets tout. Je pense que je vais partager. En vrai, la nourriture, ça va nous servir à quoi ? Assurez-vous que chacun a besoin. Et du coup, on va farmer l'or parce qu'ils sont plus contents. Et plus on va farmer l'or, plus on aura d'argent, plus on pourra investir. Ok, on est parti. On est parti, mon royaume est géré. Ah, ça, c'est où ils sont, les gens, d'accord. Et on ne voit pas la carte... Parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, ils me parlent de différents royaumes et tout. Et je ne sais pas où c'est. Par exemple, le truc de Branka, est-ce que c'est chez moi ? Est-ce que c'est pas chez moi ? Est-ce que c'est en dehors des terres ? C'est la plebe, on s'en fout. Ah, mais ils vont nous servir. C'est Dany. Comment ça va, c'est Dany, toi ? Salut, ma puce. Ma puce ? C'est nouveau, j'aime bien votre grâce. Je ne devrais pas jouer ici. C'est déjà dit de ne pas jouer ici. C'est mon endroit préféré dans le chat. Dans le château, la forteresse. Vous avez les plus beaux objets ici, père. S'il vous plaît, laissez-moi rester ici. Je ne casserai rien, je vous le promets. Ah, c'est la petite dernière. Ah, c'est la petite dernière. Reste un peu, reste un peu. Voyons ce qu'il y a d'autre ici. Ah, tu peux rester. Je l'ai acheté sur le marché, je ne sais pas à quel point il est précis, mais il est joli. Juste des livres, beaucoup de livres. C'est vrai que je n'ai pas trop de check. Très utile pour les longues réunions, bibliothèque. Rien d'utile là-dedans, juste un peu de bric-à-brac. Ok, on ne peut pas checker trop d'autres trucs. Ok. Votre grâce, j'ai désigné un déclaireur. Il nous fera savoir contre quoi nous nous battons. En attendant, nous devrions inviter le roi Thalys. Il pourra peut-être nous aider. Et l'argent. L'argent va compter là-dedans. Allié. On a une nouvelle option. Nous devons parler aux seigneurs locaux. Ada. Mais en premier, je vous conseille d'inviter Thalys. Vous pouvez voir vos alliés potentiels, mais vous avez besoin d'un pigeon voyageur disponible pour les inviter. Ah ok, c'était ça le 1 pigeon. Ah oui, ça c'est si jamais il a cliqué. Il a 3000 de puissance lui ? Ah bah Thalys... Ah c'est les hommes. Ah bah oui là... Ah si... S'il faut envoyer quelqu'un pour se marier ou autre... Ah non... Ah va falloir faire des... Va falloir faire des efforts. Ah lui, lui, il va falloir clairement euh... Vu son nom, il arriverait en retard. Ah clairement, je compte sur tout le monde. Salle du trône... Non, bah on peut passer à la semaine suivante. Ok. Euh... Du coup... Euh... On a 21 pièces, on gagne toujours 3 par... Euh... On gagne toujours 3 par jour. 7 de... 7 de nourriture, donc c'est plutôt bien. Euh... Les impôts c'est... C'est 10 quand on est vers 16. Ok. Euh... Il est calibré, il est... Lui, il est équipé. Moi le faux, merci pour le 9e mois. Enregistrer et continuer. Ah c'est pas mal hein, j'aime bien. Ça va me plaire je pense. Répare le théâtre. Je pense que... J'ai pas envie de me mettre... Tu vois, voilà, il y a Thalys qui est là. Va falloir relâcher de la thune je pense. Votre grâce, j'ai retrouvé le fils du paysan. Oh ! Il était perdu dans la forêt et il cherchait son chemin. Il a été faible et assoiffé mais il devrait bientôt... Avoir retrouvé toutes ses forces. Parfait ça ! Est-ce qu'on a beaucoup de trucs... Entrée complétée... Morsure radovienne. Eric a invité Thalys... L'espoir doit faire un allié. Ok, donc tu vois un peu besoin des personnes. Des gars, des eaux, auberge. Ok, donc tu vois au fur et à mesure les différents trucs. Rançon. On a retrouvé le fils. Son père doit être heureux. Donc ça nous fait entre guillemets un mec sur lequel on a investi qui est bien. C'est quoi audience ? Ok, on verra. Bon Thalys ! Qu'est-ce qu'il me dit Thalys là ? Merci Ultimate Looser. Presque aucune lumière ne peut passer à travers ses fenêtres. C'est sale brillé autrefois Eric. Père. Oula. Regardez ce qu'elle a fait. Azalia a mis des extréments sous mon oreiller. Non mais là on va négo des trucs là ! Pourquoi lui avez-vous dit que je vous lui avais parlé ? Oh, tu me casses les couilles. Tu vois pas que nous avons un invité là. Il y a toujours des gens ici. Mais putain mais... On va crever là ! C'est pas genre on n'a pas une petite bourgade. On a des gens sous nous. Mais rare ! Si vous ne pouvez même pas contrôler vos enfants, il est étonnant que vous soyez encore assis là où vous l'êtes. Eh Thalys, ça va. T'as des mecs, t'as des mecs. Nos ancêtres étaient potes. Je me tienne encore là où je suis. Pardonnez-moi, nous avons eu beaucoup de problèmes récemment. Lui va falloir le sucer Thalys, c'est un enfer. Je vous demande si vous allez me laisser rester debout comme un roturier. Bien sûr, parlons dans la salle du conseil. Ah oui, c'est... Putain, Thalys... Vous avez beaucoup de livres. Que fait-elle ici ? Laissez-vous les enfants jouer avec vos archives. Fille disparaît. Êtes-vous un roi ou une fichinounou ? Ah bah c'est ma fille quand même. Qu'y a-t-il de si important que vous ne puissiez pas simplement m'envoyer un pigeon ? J'irai droit au but. J'ai besoin d'une armée. La radovie m'a menacé ainsi que ma famille. Ah, la radovie ici ? Oui, ce sont des hommes simples, pas entraînés. Vous savez quoi ? Je vous donnerai 3000 soldats. Mon armée peut faire face à tout ce qu'ils lui enverront. Quoi, comme ça ? Bien sûr que non, voyez-vous. Mon fils Yvo trépine pour que je lui trouve une princesse. Il passe son temps à réclamer et il est temps qu'il devienne adulte. Et bah voilà, ça c'est une affaire qui roule. Une épouse l'occuperait, il ne serait plus dans mes jambes. L'Orsulia serait un choix acceptable. Elle pourrait lui apprendre une chose ou deux. Je veux aussi avoir accès à la belle collection de livres que vous avez ici. Ah ça je te les donne hein frérot, ça y a aucun souci hein. Tu me... Plus tout ce que vous pouvez trouver. Comment ça ? Vous cherchez toujours des remèdes pour votre femme ? Son état s'est pas amélioré ? Et bah ça ne vous ne concerne pas. Vous obtenez une armée ? J'ai en échange l'Orsulia et l'accès à ses livres. Merde. Oui bien sûr, vous comprenez rapidement. J'enverrai mon armée tout de suite. Oh bah euh... Moi je pense qu'il est l'heure de se marier hein. Elle savait pas trop où elle allait, je pense que là c'est euh... Vous pouvez me retrouver dans la salle du trône si vous avez besoin de moi. Qu'avons-nous ici. Vous avez un nouvel allié, vous pouvez en avoir d'autres en invitant les autres seigneurs en cliquant sur allié. Déjà là on renforce un peu. Lorsque les seigneurs ont des choses à vous dire, une icône verte apparaît près de leur nom comme celle-ci aux côtés de Damada. Ah bon bah je vais envoyer le pigeon hein, c'est pour Hadar. Elle est là 60 hommes. Oh là là. Fais de la merde avec Thalys ? Oh je la marie hein. Imagine le fils plaît pas à ta fille. Ah c'est pas très ambiance moyen-âge hein ça. Vous savez on va essayer de mettre un peu les codes de notre époque. Mais euh... Mais c'est vrai que le consentement c'est pas un truc qui a été très 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 moyen-âge quoi. C'est euh... C'était pas leur thème hein. Bien sûr elle n'est pas là. Bon c'est Dany, je suis désolé. Il a mal parlé là. Comment tu vas ? Vous êtes le roi, pourquoi écoutez-vous l'homme dans la salle du conseil père ? Parce qu'il a 300 fois mes hommes en fait. Vous êtes un meilleur roi, il devrait vous écouter. Parle moins fort. Ah oui, on est vraiment des vicoses quoi. Bon, au revoir. Je suis désolé, je dois partir, il me regarde. Excuse-nous. Chambre à coucher, on va aller sur le rempart un peu. Général. Comment il va lui ? C'est tout. C'est bien ce que tu fais. Bravo. C'est toi qui est allé chez lui. Non non, c'est quand même chez moi. 30 fois, en effet. Il y a quelque chose dont je dois te parler. Je dois épouser... Ah oui, c'est cash. Je dois épouser Ivo, le prince d'Athana. Je suis désolé. Que voulez-vous dire ? N'ai-je pas voix au chapitre ? Nous avons besoin de ce mariage. Pour obtenir une armée qui nous défendra. La guerre arrive. Je vais donc être sacrifié ? Avez-vous-même envisagé d'autres options ? Avez-vous-même essayé d'offrir autre chose que votre fille ? Je le savais. Je savais que le jour où je serai assez vieille, vous me vendriez au plus offrant. 3000 hommes. Vous n'attendiez que ça. Vous avez hâte de vous débarrasser de moi. Bah en même temps, tu fais la meuf ! Tu fais la meuf ! Ça se la joue, ça peut pas jouer à cache-cache et tout. Et ensuite, on se plaint. J'aimerais être une fille ordinaire, vivre dans un village. Mais bien sûr, dans la bouse. Quoi de mieux à cette époque, honnêtement ? D'être un bon gueux ! Voilà ! Un bon gueux qui n'a pas de quoi manger, honnêtement. Pouvoir épouser celui que j'aime, pas un mondain que j'ai jamais rencontré. Mariage inept, prince inept. Vous-même, vous êtes inept. On baisse d'un ton. Ça va. Ça va, ça va. L'autre... C'est fou la prise de confiance, là. On va voir l'autre, là. L'autre, elle doit être contente. Ah non, c'est ma femme. Ça va être embrouille, là. Parce qu'en fait, l'avantage, c'est que je devais donner l'Orsulia à Beydan, Berdan. Et si elle se marie à Thalys, entre guillemets, c'est entre Berdan et Thalys la guerre. Moi, je négocierais avec Berdan de dire, bah, pourquoi pas ? A voir s'il y a divorce, puis... À la limite, un pax. Bon, pourquoi pas ? Moi, je suis... Voilà, je suis à dispo. Ams, merci pour le prime. L'Orsulia va se marier. Faut y aller, cache. C'est pas vrai. Est-ce que Berdan nous a trouvés ? Nous devons l'empêcher. Non, c'est un autre. Prince d'Athana, Ivo. Je conclue un marché avec Thalys, le mariage contre une armée. Non, nous ne pouvons... Mais est-ce qu'il me le prête, l'armée, ou... Nous ne pouvons pas la laisser épouser un barbare. Eric, tu as dit que tu trouverais une solution. Ouais, mais c'est pas un barbare, lui. Attends, Ivo, c'est bien. C'est très bien. Bah, voilà ! Ivo est un prince, après tout. Et s'il leur subit à l'épouse, Berdan ne pourra plus rien y faire. Putain, j'ai un temps d'avance. L'armée de Thalys, il leur faudra peut-être peur, et ils rebousseront chemin. Mais putain, mais on se comprend ! On n'est pas ensemble pour rien. C'est une très bonne nouvelle, Eric. Merveilleux. Qui va préparer le mariage ? Les invités, le menu, nous devons décorer la salle du trône. Il nous faut acheter des fleurs et des décorations. Ah, il nous faut un groupe de musique. Pas l'argent. Nous verrons comment nos finances se portent à la fin de la semaine. Est-ce que leur celui-là est au courant ? Ouais, elle l'a pas bien pris. Mais est-ce qu'elle, ce qu'elle en sait ? Elle ne voudrait certainement pas épouser ce barbare de Beran. Qui sait ce que les radoviens font à leur femme. Ça ne m'étonnerait pas qu'il les découpe et les mange au dîner le lendemain. Laissons-lui du temps, il finira par comprendre. Ce couple, ce couple. Mirakourou, merci. Pas de carrelage. Hello, tu nous fais une petite déco pour le mariage ? Oui. Un truc sympa, hein, sobre. Tu vois, je te dis, repose-toi. Je vais rester ici. Pas proactive quand même, hein, la femme. On est quand même sur un truc où... On fait pas énormément de choses. Plus tard cette nuit. Qui vient chez moi, là ? À une heure pareille, ça a intérêt à être de l'importance capitale. Votre grâce. Des troupes radoviennes ont été repérées dans les environs. Nous devrons envoyer nos hommes à leur poursuite. Ils sont venus pour leur celui-là. Eric fait quelque chose. Envoyer un général direct, hein. Avec 500 hommes. Nous avons besoin de savoir ce qu'il se trame. Général envoyé. Et je veux du monde, hein ! Je veux de la flèche enflammée, je veux... Oh, ça coûte si cher le mariage. Engager un groupe. Oh, j'ai pas du tout l'argent. Acheter des fleurs. Aïe au... No poedo ! Ah, no poedo ! Le général, il me coûte 9, hein, quand même. C'est euh... Tisco, merci pour le 26e mois. On a 4 semaines... Ah, c'est ça. Temps restant avant le mariage. Ah, donc faut que j'achète au fur et à mesure. Bah, en vrai, je peux déjà acheter des fleurs. Ça nous met un peu dans la sauce niveau euh... Moi, je peux attendre pour les fleurs. Et je vais acheter un des trucs, du tissu. Comme ça, euh... Comme ça, il me reste 14 et 22. Ce qui me semble pas mal. Un peu de tissu, on verra au fur et à mesure. Je pense que je vais avoir du paysan qui va être en galère de bouffe. Donc, s'il me reste que 7, ça va être léger. On va faire ça. Les fleurs, elles vont faner. Semaine 5. Grève, non. Oh, y'a Damada. C'est vrai qu'elle voulait venir, elle est nouvelle, elle. Qu'avez-vous appris ? Les radoviens ont installé des camps autour de notre château, votre grâce. Des avant-postes, pour ainsi dire. Ils planifient leurs prochains mouvements. Détruire leurs avant-postes devrait nuire à leur capacité à élaborer des stratégies, votre grâce. Bien que nous ayons maintenant la perspective d'une armée, nous ne devons leur donner aucun avantage. Vous devriez jeter un œil sur la carte, votre grâce. Envoyez un agent pour s'occuper de ces avant-postes dès que possible. Je vous indiquais où frappé. Mais le feu, le feu, j'ai une carte. Vous devriez envoyer un général pour détruire les avant-postes. Pour les voir, ouvrez la carte. Qu'est-ce qu'il me dit, lui ? Nous serons prêts pour le mariage dans 4 semaines. Les avant-postes radoviens doivent être rasés d'ici là. Nous devons encore subvenir aux besoins du peuple. Trouver le bon équilibre entre les deux pourrait s'avérer difficile, si ce n'est impossible. Avec nos ressources actuelles, nous devons établir des priorités. Est-ce que je checkerais pas ADA avant ? Explorer les différents lieux peut vous rapporter des ressources. Mais vous aurez besoin de vous débarrasser des avant-postes. Mais c'est trop stylé. Vous pouvez envoyer n'importe quel agent et explorer n'importe quel lieu. Maintenez le bouton appuyer et bougez la souris pour vous déplacer sur la carte. Ok, donc ça c'est nous. Ah, il n'y a que même 3 avant-postes. Ils viennent des montagnes. Déjà on va... L'avant-poste est là. Attends parce que du coup... À chaque fois ok, on est en situation de scout. Je pense que déjà on va raser en bas. Je pense que déjà on va commencer par raser en bas. Envoyer Général Explorer. On y va. Général en mission. Parfait. Archive. Comme ça on fait petit terrain par terrain quoi. Au moins ils seront juste en face de nous. Ah, c'est vrai que les avoir juste derrière isolés. Coupés. Coupés du monde. C'était pas mal. Ça les forçait à battre en retraite. Première erreur stratégique. On n'a pas commencé les combats. Qu'on est déjà en misplay. Votre grâce. Vous m'avez fait demander. Alors elle c'est une alliée. J'oublie toujours à quel point ce château est beau. Votre grâce. Ah bah ouais regarde. Je voudrais visiter Grévenot plus souvent. J'ai une faveur à vous demander. Il y a un voleur infâme allant de seigneur en seigneur. Prétendant avoir besoin d'aide. Là t'as besoin d'armée là. Il a convaincu d'autres seigneurs voisins de lui donner de l'or. Moi y compris. Il dit toujours qu'il est marchand et que ses biens ont été volés. Je suis sûr qu'il vous rendra visite. Ah bah moi je l'ai vu. C'est pas le mec derrière toi là ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tout ce que je vous demande c'est de l'emprisonner. Je veux pas que vous perdez de l'or comme je l'ai fait. Une fois que vous l'avez mis au cachot, envoyez moi un pigeon et je m'occuperai de lui. Il est juste derrière, il arrive. Si tu veux rester pour la soirée. Moi je suis chaud. Je pense que c'est lui là. Je pense que ça va... Mon fils a été retrouvé sain et sauf. Ah j'ai pas les mots. Tenez un petit quelque chose. Ma femme a fait un gâteau pour vous. Tarte aux fraises. Ça a l'air délicieux. Tiens mange-le toi. Mange-le, goûteur. Tu veux pas goûter ? Tarte aux fraises ? Parle-moi des préparatifs toi. Notre armée est-elle prête à combattre ? Nous écrasons les forces radoviennes. Nous devons juste nous concentrer sur notre royaume et nous préparer pour le mariage. Ok. Ah c'est bon. Bon lui il va partir direct au sort. Lui c'est cachot. C'est Gougou. C'est le direct. Jamais une proposition commerciale. Voilà super. Super. Dis-moi en plus. Dis-moi en plus. Ok. Dis-moi en plus. Comment c'est Gougou lui ? Comment je l'envoie au Gougou là ? Garde ! Je vais pas prendre ce genre de risque. Je pense pas pouvoir mettre de l'ordre de côté. Peut-être que si je vends mon cheval. Je me demande si quelqu'un acheterait mes enfants. Ah oui c'est... C'est pas lui. C'est qui l'autre du coup ? Faut leur déguiser. Elle la décrit comme quelqu'un qui ne se démarque pas de la foule. Portant une chemise verte et un chapeau. Ah en effet. On s'est trompé de cible. Ce n'est que partie remise. Qu'est-ce qu'il y a ma petite fille ? On s'emmerde ? Je m'inquiète pour l'Orsulia père. Que va-t-il lui arriver quand elle partira ? Elle m'a promis qu'elle prendrait soin de moi mais elle s'en va. Pourquoi m'a tellement menti ? Qu'arrivera-t-il à Plumeau ? C'est qui Plumeau ? T'es plus préoccupé par l'Orsulia ou son chat ? Les deux pour de vrai. Bon au moins tu vas garder le chat. Ah merde. Mais si elle ne partait pas Plumeau n'aurait pas à partir non plus. Je veux pas qu'elle parte. Je peux t'acheter un chat ? Je suis sûr qu'elle préfère rester. Pourquoi le fait-elle ? Si elle préfère rester elle devrait. Vous pouvez lui parler la convaincre de rester ? Je peux essayer de la convaincre mais je pense pas que ça changera grand chose. Je suis en train de mentir à ma fille là ? A ma deuxième fille ? Après avoir Brain ma première ? Ça fait beaucoup hein ? Je savais que vous pouvez compter sur moi. Ohlala c'est terrible. Mais jamais on va pouvoir la convaincre. Votre grâce, ils ont pris notre bétail. Des monstres en acier sont venus dans la nuit et ont tout pris. Il reste beaucoup d'herbe maintenant mais à quoi se... Oh il va falloir leur donner. Tiens prends un peu de provision là. Prends de la provision. Prends. So good ! Débarre lui. Ok parfait. On va aller voir un peu... Il est toujours dans la salle du trône l'autre là ? Enfin dans la... C'est quoi la salle du conseil ? Il est là dedans ? Qu'est ce qu'il dit ? Ah il veut trouver quelque chose. Soigner une fièvre, comment prévenir la dysenterie ? Quelque chose au sud du polydisme. Tout cela ne sert à rien. Et sinon la famille ? Ah oui c'est... Pas la grande forme là. Toujours malade. Comme je vous l'ai dit c'est pas vos affaires. Bon. Rien je peux avoir lieu comme prévu. On se parle pas plus hein. Lui c'est... Là c'est euh... C'est terrible. Mais c'est quoi ces gens ? Que se passe-t-il ? Alors celui-là n'est pas là-haut. Peut-être qu'Azalia saura où elle est. Azalia c'est euh... Ouais. En effet. Il n'y a personne là-haut. Parce qu'Azalia c'est ma femme. Ah non, Azalia c'est la deuxième fille. C'est Auréo là là, la de... Qui euh... Qui est ma fille ? Qui est ma femme ? Aurélia. Aurélia c'est ma femme. Azalia c'est ma... C'est la deuxième. Il est grand ton château, il est pas mal hein ! On va aller voir un peu la... Juste lui donner des nouvelles. Ça en est où le mariage ? Je confectionne les décorations... C'est bientôt. Ouais mais en fait ça sert à rien de lui parler. Quand il n'y a pas de... Quoi ? À nouveau ? Il n'y a plus le chat noir. Ah mais elle s'est barrée ! Qu'est-ce qu'il se passe à Azalia là ? Une fissure dans le sol, nous devons la réparer un jour. Qu'est-ce qui t'arrive toi ? Oui père. Des épées ? Dites-moi que vous n'avez pas une escarmouche avec l'orzulia. Elle est beaucoup trop douce pour ça, elle n'aura aucune chance. Tu vois je t'ai dit qu'elle, elle allait vite taper l'épée. Putain mais j'ai dit tout à l'heure en plus qu'elle allait faire de l'épée hein ! C'est fou ! Permets-moi d'en être le juge. Montre-moi ce que tu as dans le ventre. Vous vous battriez avec une fille ? Ah bien sûr. Regarde. Je ne sais vraiment pas comment... Comment je peux aller au marché, j'ai dû trouver autre chose à faire. Je viens juste de les ramasser. Moins de blabla, plus de combat. Allez-y doucement. Boum. Aïe. Trop lente. C'est pareil ça. Vous avez le bras puissant. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux, tu lui en veux toujours ? Elle s'est enfermée dans sa chambre, quel bébé. Elle me donne l'info. N'essayez pas de me dire que c'est la raison pour laquelle elle ne sort pas. Est-ce que c'est ce qui va m'arriver un jour aussi ? J'aimerais dire non. Je ne veux pas que mes petites filles quittent le château si vite, mais le fait est qu'une fois que tu seras majeur, elles me devront trouver un mari. Tôt ou tard. Je suppose que je n'y avais jamais réfléchi. Ça change ma vision des choses. J'étais en colère contre elle parce qu'elle était si irritante, mais maintenant je l'en veux parce qu'elle me quitte. Ah ouais, mais... Je ne parlais pas d'équitation. Un peu des deux. J'ai de la peine pour elle, mais qui vais-je embêter maintenant ? C'est Dany, elle est trop jeune, n'est-ce pas ? T'inquiète, on va te mettre au cours d'épée. Elle, ça va devenir une générale. Je m'échauffais juste. Pensez-vous que nous pourrions recommencer un jour ? Pour sûr ! Ah, je vais l'entraîner, putain ! Je suppose que ça ne sera jamais alors. Nous ne faisons plus jamais rien ensemble. Putain, ils sont lourds. Ta liste dirait le contraire, crois-moi. Père, je suis désolé. Ce que j'ai fait alors celui-là n'était pas bien. Fais-lui tes excuses. Je sais, j'ai l'impression qu'il vaut mieux lui donner du temps. Je vais me racheter. On va bien. Don't torture yourself. Parfait ça. Ça va toi ? Oh, flemme. Flem, flem, flem. Je te le dis, flemme. Les dialogues sont tellement rapides, par contre, il ne faut pas prendre son temps pour lire. Ah non, c'est moi. C'est moi, je clique. J'avoue que je clique peut-être un peu vite, mais j'aime bien. Mes chambres à coucher, du coup, elle est où ? Ah non, elle n'est pas là parce qu'il n'y a pas la petite icône. Non, non, c'est moi. On bombarde juste. C'est pour ça que je vous lis les trucs, comme ça vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de lire. Bah, semaine suivante. Ça manque d'un main goal. Bah là, il y a quand même un objectif de fond qui va être l'attaque et le but est de concentrer, enfin de créer sa petite armée, que tout se passe bien et tout, quoi. Je vais acheter des fleurs. Et le truc, c'est qu'engager un groupe, je vais attendre un peu parce que quoi qu'il arrive, mais c'est comme acheter des fleurs. Je peux tempo. Je ne suis pas obligé de le faire maintenant, quoi. Parce que du coup, je peux tempo. Le théâtre. Non, le théâtre, on s'en fout en vrai. Enfin, pas on s'en fout, mais ce n'est pas l'objectif. On a le mariage dans trois semaines. Le théâtre, ça va être un truc de fond, quoi. Et je ne sais pas si... Tu vois là, à 16, on avait déjà 10 d'impôts. Quand on avait 16 de bonheur. Là, on est à 14, on a toujours 10. Donc, tu vois, si on lâche 10, pour même pas avoir 1 d'augmentation, ça va nous mettre 10 semaines, quoi, après, pour retrouver. Donc, euh... Alors, à part le théâtre, c'est full prio. Tu aurais 20 satisfaction. Si tu n'avais répondu dès le début. De quoi? Mais il n'y a pas de backseat, hein? Qu'est-ce qui s'est passé, là? 13e mois. Merci, Angelo. Euh... Tu serais à 18 de bonheur. C'est vrai qu'on prend 1 à chaque fois, quoi. C'est vrai qu'on prend 1 à chaque fois. C'est vrai que c'est un truc qu'il n'y aurait pas de base. Parce que ça, ça nous empêche de grind. C'est vrai qu'on a une épine dans le pied avec le théâtre cassé. Ça, c'est pas faux. Là, c'est pas faux qu'on a une épine dans le pied et que, du coup, plus on repousse, plus, du coup, à côté, on va devoir donner de l'or pour des mecs. Or que là, je donne 1 x 10 et j'ai plus jamais de soucis. On va réparer le théâtre. Et du coup, ça coûte 15. Et on fait plus 3 à chaque fois. Ah, mais on va être trop chaud, hein. Ça va faire 10, 12, 15. Pile poil, hein. Je vais avoir pile poil assez pour le mariage, hein. Bon, allez. La dernière semaine. La dernière semaine, on fera ça. Merci à ballon. Putain, c'était un bon jeu, ça, ballon. Je jouais assez avec ma grand-mère, c'était sympa. Avec les boules, la blanche est noire, tu les pousses et tout. C'est sympa. Le général. Aucun signe de radeau vient à l'avant-poste est, votre grâce. Il ne restait rien. Ah, donc on a mis une semaine et il n'y a rien. Il reste du temps. Nous devons jeter un oeil aux avant-postes. Oh, la flemme. Banqueur. Je représente la banque de Florentini, votre grâce. J'entends dire que votre trésorerie a connu des temps meilleurs. Mais je suis là pour vous aider. Ah, comment ça marche ? C'est quoi ton... Les économistes le détestent. Si tu n'envoies pas le général, tu gagnes une oeuf. Ah, ce n'est pas juste le fait de l'avoir. C'est le fait de l'envoyer. Nous comprenons qu'il est parfois difficile d'être un roi et nous voulons faire de votre mieux pour vous aider. Nous offrons des solutions rapides et faciles pour vous donner une quantité d'or et de provisions selon vos besoins. Notre forfait exclusif propose 50 pièces d'or ou caisses de provisions qui seront instantanément disponibles pour votre usage. La banque seulement... Ah bah frérot, jamais. C'est le vent à 10 pièces d'or. Remboursé par paquet hebdomadaire de 10. Non mais jamais. Jamais. On ne va pas prendre 50 pour rembourser 60. Non, non. On ne veut pas de ça. Ça va, 20%. On est où ? Une facture, aucun frais supplémentaire. Nous n'avons qu'un seul type de prêt à la fois. Non, non, mais c'est que si on est en galère ça. Ok, c'est soit tu prends de l'or, soit le premier prêt est sans frais. Il ne faut que rembourser que ce que vous prenez. Ah, mais c'est pas mal. Ça, c'est pas mal ça. Aucun frais supplémentaire, mais c'est que le premier. On est d'accord que c'est que ton premier prêt ? Là, je vais lui prendre. Quoi qu'il arrive ensuite, il faudra qu'on gagne. On a bien fait de prendre le théâtre. Et par contre, les autres, il y aura 10 de taxes. Pas maintenant. Attends. En vrai, c'est de l'argent. C'est pas faux ? En même temps, il y a le mariage. Je pense qu'on va emprunter de l'or. On va emprunter de l'or, comme ça, on va tout faire. Rembrissable sur 5 semaines. Je prends. Je prends comme ça. En fait, on va mettre les bases. On va mettre les bases de notre... Non, c'est bon. On va mettre les bases. C'est gratuit. Ouais, mais c'est gratuit, mais du coup, ça sera plus gratuit après. Donc, c'est quand même un peu chiant. Mais là, du coup, il faut investir. Le march... Oh, j'aurais eu le marchand. Mais en même temps, je me suis dit, si jamais, il va peut-être pas repasser le mec. Je pense, je sais qu'ils sont après moi. Putain, j'ai un moustique qui m'a gratté la... Enfin, qui m'a bouffé la cuisse. C'est terrible. Quand je suis allé me coucher, quelqu'un était dans ma chambre. Il a déplacé des bougies. Il les a laissées sur le rebord de la fenêtre. Je ne laisse jamais mes bougies sur le rebord de la fenêtre. Votre grâce. T'es chelou, toi, Pietro. Aurélia, qu'est-ce qu'elle a ma femme ? As-tu vu l'Orsulia ? Oh, c'est pas la fugue, là. Elle refuse d'en sortir, il faut lui laisser du temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas quoi faire le mariage pour bientôt. Je veux qu'elle m'aide à choisir les fleurs, mais elle ne veut pas me parler. Fais un effort. Ça pourrait être bien. Tu as probablement raison, je retourne au préparatif. D'accord. M'attendre. Si vous avez déjà vu, ou que vous avez déjà joué, juste... Parce que là, je vois par exemple un truc genre voleur, en mode, alors qu'on n'a pas cette information-là. Donc, c'est un petit, bien sûr, accompagnement, que je vous mets ici. Mais deux, c'est pas le but. J'ai envie de découvrir le jeu, tu vois. Il n'y a pas d'intérêt, tu vois. Et si vous connaissez, du coup, faites en sorte de ne pas me donner l'information, tu vois. Il n'y a pas de but, quoi, sinon. C'est trop chiant, tu vois. Et du coup, parfois, je ne sais pas, je préfère avoir zéro backseat et des gens qui, comme moi, découvrent ou se posent des questions ou des gens qui savent et qui me disent pas que des gens qui sont en mode foule... A, Z, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Non, lui, il est méchant. Va là-bas. Hop, tu fais ça et on a fini. Bah, GG. Propre. C'est mon royaume. Ok. Voilà. Votre grâce. Un autre village a été attaqué par les forces radoviennes. Faut-il les aider s'ils sont dans le besoin ? Ça peut avoir un effet, un grand effet sur la satisfaction de notre peuple. Pour ne pas laisser la radovie. Envoie le général. Envoie le général. On a de l'argent, ça ira. Notre général peut y stationner ses hommes pendant un moment. Faisons nous assurer. Il va falloir virer les avant-postes, hein. Mais là, je me mets full, je me mets full satisfaction du peuple. Il marche, la plupart du temps. Il soigne presque tout. Ne trouvez rien de mieux pour 5 pièces d'or. Mais envoie. Envoie, je vais aller voir le roi Thalys. Et on va voir ta femme qui bégaye. Moi, je vais commencer à... Je vais lui dire. Je vais lui dire que je peux la sauver. Que... Ah. À des conditions. Ça va être parfait. On va voir le mec. On va voir le mec. Faut pas oublier que c'est le royaume des bouffes. Bah, quand même. C'est le minimum. Le feu, ce streamer. Merci, Gitu. C'est gentil. Il dépasse sans compter l'argent qu'il ne possède. Non, mais t'inquiète. Il est où, là ? Il est en salle du conseil, ouais. Bon, alors là, le bouffe. Bon, j'ai un truc pour toi. J'ai ce remède. Je l'ai acheté à un marchand. Apparemment, ça guérit tout. Pensez-vous qu'une simple potion du marché guérait ma femme, ça m'avait dit plus qu'un simple mal de tête ? Ok. On est bon, du coup, là ? Je me suis... Il est agressif, quand même, ce mec. Il est quand même un peu agressif. Après, c'est vrai que ça peut être du scam full, quoi. Mon chéri. Je te verrai plus tard. Non, mais en fait, il faut que j'aille. Attendez. La carte, il se passe quoi, là ? Mais lui, je ne peux pas l'envoyer. J'ai déjà envoyé mon général. Attends. Est-ce que j'ai déjà envoyé le général ? Attaque radovienne. Le roi a envoyé un général en gardiennisant dans un village voisin. Et voilà, j'ai plus de roi. J'ai plus de... J'ai plus de... J'ai plus de général. C'est pour ça, je suis nickel, là. En allié, j'ai quoi ? Elle, je ne l'ai pas. J'aurais pu l'inviter, sinon. Mais il faut que j'aie le... Il faut que j'aie le marchand. Je n'ai pas grand-chose à faire. Du coup, il te plaît, pour l'instant, le jeu... Oh, j'aime bien. J'aime bien ce genre de jeu. Je vais aller voir. Je vais aller voir. Est-ce que je ne peux pas torturer ? Pourquoi on ne torture pas l'autre, là ? Je ne savais pas que les rois descendaient au cachot. Ah, tu n'as rien d'autre à me dire, toi ? Pas d'info, toi, non plus, là, le jeu lié ? Ok. Ah ouais, c'est faible, là. Convention de Genève. Vous savez, nous, on n'a pas tout signé, ici. Ah ouais, mais du coup, il n'y a plus rien, là. Vas-y, on passe à la semaine suivante. C'est quoi les cristaux sur les builds ? C'est là où sont les gens de ma famille, je crois. Du coup, on va engager un groupe. Comme ça, là, on investit massivement. On gagne 12. Et on rembourse 19. Bien sûr. Bon, au moins, pour le mariage, on est bon. Pour le mariage, on est bon. Semaine 7. Qu'est-ce que tu me dis ? Le mariage se rapproche. Nous devons nous assurer que les avant-postes radioviens ne sont pas une menace. C'est dans deux semaines, ça. Paysans, paysans. C'est un mec à la chemise verte, le marchand. Grâce à la nouvelle auberge que nous avons construite, nos employés sont plus heureux et travaillent plus dur. Nous laborerons beaucoup plus vite qu'avant. Nous devons encore entretenir l'auberge, mais je voulais vous apporter quelque chose en plus pour votre aide. Nous contribuerons une pièce d'or chaque semaine au royaume. C'est magnifique. Pardon, maman. Qu'est-ce qu'elle a ma petite fille ? Vous avez dit que je ne pouvais pas avoir de chat, alors j'ai trouvé un autre animal de compagnie. C'est un escargot. Je l'ai trouvé dans les jardins et je l'ai appelé Baveur. Je l'aime bien, elle. C'est un animal de compagnie inhabituel et un nom très original. Il est gentil, mais c'est pas un chat. Il est tout gluant et collant. Ah, mais c'est trop bien, ça. Honnêtement, je pense que les meilleurs souvenirs, c'est les courses d'escargots. C'est une ambiance. C'est le meilleur remplaçant que j'ai trouvé pour l'instant. Peut-être que si l'Orsulia ne devait pas tarder à ne pas partir, elle pourrait m'aider à trouver mieux. Je crois ce que tu essaies de faire. Je pense pas que tes astuces vont fonctionner. Lorssulia doit partir, elle épousera Ivo et ensuite elle devra rester avec lui le soutenir. Il n'y a aucune chance. Aucune. Faut être ferme. Je pense que la salle de conseil lui plairait pas. Quand puis-je y retourner ? C'est bavard. C'est elle qui a crié, ça a fait. Je crois cependant que tu ne puisses pas te rendre dans la salle de conseil pendant un certain temps. Le roi Thalys ira jusqu'à la cérémonie de mariage. Lui, ça va nous demander là. Ça va nous demander... Ça va clairement nous demander des sous là. Faute gratte. C'est une petite faveur, vous demandez ? Parpe-dite. Regarde des boiles d'or. Une petite pièce, c'est tout ce qu'il se demande. Comme ça. Je pourrais acheter des petits bouts de bottes. Voilà. Des petits bottes neufs. Là, tu pousses un peu. T'en dis quoi ? Les nouvelles bottes. Là, c'est vraiment... On nourrit les gueux quoi. Là, on nourrit les gueux qui sont ivrognes. Bon, casse-toi. Non, non. Parce qu'on a... Permettez que... Ouais, vas-y. Allez, allez. Hop, 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 hop. C'est bien ça. Votre grâce. Mon village a été attaqué par des bandits. On a 3100 mecs, ça serait bien quand même qu'on commence à leur mettre des petits coups d'épée. Il y a un monstre sur leur étendard ? Pas du tout. Les gens du coin, bien sûr, mais ils étaient armés. Ils ont pris nos vivres et nos bétails. Nous apprécierons grandement votre soutien. Bon, euh... Nous en verrons en général. Vas-y, prends de la provision. Ça sert à ça, de toute façon, la provision, je pense. Et lui, il me scamme, hein. J'ai l'impression qu'il me scamme un peu, lui. Je suis trop gentil, là. Les autres bandits ne sont plus inquiétés. Ils savent qu'on accusera la radovie. Les choses se calmeront après le mariage. J'en suis convaincu. Genre là... C'est lui ! C'est lui ! J'allais en direction de Hagos. Ah, mais toi, tu vas pas me faire ton speech, hein. Maintenant, il ne me reste plus rien ni nulle part où aller. Y a-t-il une chance que je puisse compter sur votre soutien ? Allez, hop là, emprisonné. Non, votre grâce. Je dis la vérité, c'était des barbares radoviens. Allez, hop, quelques temps, cachot. Hop là, on va prévenir la mif. Ramène-toi, ma petite. Ok, euh... Je suis chaud. Aucun agent dit... Mais putain, il est pas revenu, l'hôte. Mais on va être dans la merde, on n'aura pas tout rasé. Comment on va faire ? Comment on va faire pour ça, là ? Fufu... Fufu... Fufu l'Eolias, merci pour le troisième mois. On a une Doodles aussi, sixième mois. Putain, ça va être la merde, là. Attends, vas-y, sors de là. On n'a pas des petits gens à aller voir, là ? Là, il reste deux semaines. Chambre à coucher, donjon. C'est qui qui est au donjon, là ? Pourquoi, là, ça m'a mis un truc vert ? Ah, c'est parce qu'il y a des nouveautés, en fait. Elle, elle va rien me dire. Ah, c'est bon. Elle, elle en a capté, là. Sur le texte, il t'en remontre ? Après, peut-être que le mec s'est changé, hein. Quelqu'un qui ne sait... Portant une chemise verte et un chapeau. Portez pas de chemise verte ? Si, petit chapeau, petite chemise verte, c'est lui, hein. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Bon, bah là, on a tout payé. On gagne huit, toujours. La réputation, c'est en fonction, mais elle baisse pas à chaque fois ce qu'il nous met pas dans la sauce. Cuivaxis, merci beaucoup. On rembourse. Et on n'est pas si mal. On n'est pas si mal. On fait quoi, là ? On fait 12, 14, et on lâche 19. Donc, on fait moins 5. On fait moins 5 par tour. Très bien. Truc vert, tu dois interagir. Bah là, elle avait rien à me dire, hein. Les préparations du mariage, tout va bien. Comme Vitch aussi, merci. C'est la dernière semaine avant le grand soir. C'est notre dernière chance de nous occuper des avant-postes radoviens. La reine voulait vous voir. Tu vois, elle vient à moi. Il y a la dame en plus, Ada. Votre gars, la radovi est de nouveau attaquée, mais leur équipe n'avait aucune chance contre nous. J'aimerais penser qu'il faudrait un certain temps et qu'il décide d'attaquer à nouveau l'un de nos villages. Toi, t'es là, toi. Toi, mon gars, t'es là. On perd pas d'unité, non ? Bah attends, je suis chaud de t'envoyer... Je vais l'envoyer à l'ouest. Général en mission. Non mais du coup, on n'aura pas tout rasé. Ah, c'est une sclase. Votre grâce, vous m'avez fait demander. J'ai trouvé votre voleur. Si vous me permettez, puis-je repartir avec lui. Ne vous inquiétez pas, votre grâce. Je lui montrerai où est sa place. Vous pouvez compter sur mon aide lors de votre prochaine bataille. Tu nous aides combien, toi ? J'ai pas grand-chose à offrir, mais c'est mieux que rien. Je suis content que nous soyons devenus alliés, Damada. C'est bon de vous avoir à mes côtés. C'est tout. Ah, on a 60 hommes à dispo. Faites-moi savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle, elle est là. 60 hommes, ça peut m'être bien. Et Pietro, il sert à quoi, lui ? Votre grâce. Je commence à penser que peut-être vous êtes impliqués. C'est ce que je veux dire. Pourquoi je dis ça ? Pourquoi diriez-vous à quelqu'un que vous savez ce qu'ils savent ? Je ferais mieux de partir. Je peux partir, non ? C'est des belles interactions, lui. Lui, on l'aime bien, lui. Le 1 de bouffe. Ah, il donne 1 de bouffe aussi. C'est gentil, B-Boy Stark, merci. Alors, Julia, tu as fini par sortir. Pouvez-vous me rejoindre au rempart ? Quand vous aurez un peu de temps, je souhaiterais vous parler. Ok, ça roule. Et une petite paysanne. Je suis ici pour vous demander votre aide. Tu veux quoi ? Mon père est très malade. Ça, c'est 5 pièces qui vont partir, ça. Il est aussi pâle qu'un fantôme. Il tremble et il suit en permanence. Nous avons essayé de la faire baisser avec de l'eau froide, un cataplasme de beurre, des oignons et de l'ail. Nous lui avons donné une conconction d'absinthe et de menthe. Et même tenté d'extraire le mauvais sang avec des sangsues. Ah oui, on a de la popo. Si nous avions une sortie à disposition, elle pourrait s'occuper de ces maladies. Ah bah, je prends le remède. Ah bah, cousine. 5 pièces d'or. Ça, c'est parfait, ça. Ça, c'est magnifique. Il ne servait rien au roi. L'autre roi, là, il s'en battait les couilles. Au pire, bon, il crève. C'est la vie, quoi. Ça, c'est... Ça, c'est la vie. C'est un peu dur à dire, mais c'est la vie, quand même. On va peut-être se faire un petit combat d'épée. Es-tu prête pour le mariage ? J'ai une question à vous poser absolument au père. Est-ce que Bavar peut aussi venir au mariage ? Mais bien sûr. Je le garde toujours près de moi. Vous n'allez pas te dire au revoir à l'Orsulia, elle part juste après le mariage. Ça va aller. Bon, la Russie a le tempo pour le chat, là. Tout est presque prêt pour le mariage. Oui, pour vous, pas pour l'Orsulia. Je n'arrive pas à croire qu'elle s'en va. Je pense pas qu'elle le veuille. Je sais, j'aurais aimé que nous ayons plus de temps pour trouver un prince, mais c'est comme ça que ça va se passer. Ça doit se passer, à l'occurrence. Quoi ? Ah non. Je crois qu'elle me disait un truc. Petit combat d'épée, là, ça aurait pu être bien, hein. Je dois juste comprendre pourquoi toujours tous les jeux que joue Domingo deviennent Pecho Simulator. Ah bah non, c'est nos filles, là. Là, c'est nos filles, hein. Là, euh... Ah, qu'est-ce qu'il veut, lui, maintenant ? Comment ça se passe ? Nous sommes presque prêts pour le mariage. Je le tiens au courant. Vous avez engagé un fleuriste. J'ai acheté des décorations pour le trône. Nous aurons un groupe de musique. Si ça n'était pas nécessaire, je veux juste que ça soit terminé. Peu importe de bêtes décorations, ce sont les vœux qui sont importants. Je déteste les mariages. Les gens oublient de quoi il s'agit vraiment. Ah, il est relou, hein. Putain. Ça va être une sacrée fête. De toute façon, nous nous verrons là-bas. Ouais, bien sûr. Ah ouais, vraiment, il nous pissait la gueule, quoi. Ah, on est vraiment le seigneur de merde du... du TIEX, quoi. Ah, on a eu un petit château. Oh, la robe. Oh là, le choix de robe. Bah, à gauche, hein. S'il y a un choix... Comment ça, on est où ? Tout est prêt. À part une dernière chose, le choix de la robe. Je te laisse les honneurs. Ah, c'est pour ça. Alors, clairement pas en Gertrude. Là, c'est un peu trop. J'avais pas vu celle-là. Je vais prendre celle-là, moi. Le... C'est un entre-deux. Rien de spécial, mais pour 25 pièces d'or, on ne peut pas s'attendre à trop. Qu'est-ce que tu penses, la robe bouffante ? Ah, c'est... Peut-être s'habiller en gueule, quand même, hein. Ah oui, c'est... C'est quand même... On va y réfléchir, hein. Y a pas à réfléchir. La robe bouffante. Tiens, elle voit combien, celle-là ? Celle-là, c'est juste hors de question. J'ai trouvé dans un coffre avec mes vieux vêtements. C'est zéro PO, ça. Et tout là-bas, là ? Ça va être trop chaud, ça, c'est moche, de toute façon. C'est combien, ça ? Elle nous dit pas le prix ? Bon, elle veut la bouffante, quoi. Non, mais attendez, parce que... Là, ce qu'il nous a dit, l'autre, là. Il est où, le roi, là ? Il vaut. Le mariage. Accepter d'aider... Parce qu'en fait, il s'en fout, lui, des décorations, l'autre. Parce que sinon, je peux peut-être récupérer des sous sur les décos, non ? 50, c'était ? Ok. Non, parce qu'en fait, ils te mettent parfois les trucs dans les récompenses. Si c'est les vœux qui comptent, moi, je lâche 25. Comme ça, elle est heureuse. Et... Parce que là, on a plus une thune, sinon, hein. Et on perd 5 par tour. Parce que du coup, j'enlève le groupe et j'enlève un truc ou deux, hein. Je pense qu'on va faire ça, hein. La gratos. Ah non, ça fait vraiment... La banque, ouais, est-ce que je dois rembourser aussi ? Mais du coup, tu sais, si j'enlève le groupe... Ah, je sais pas si je peux revendre. Je sais pas si je peux revendre. Ah, je dois pas revendre. Ah bah, on va la mettre, hein. La robe bouffante, ouais. Bon, bah, allez. Allez, hop, c'est bon. Allez, c'est bon, c'est bon. Pire, file lui un de tes vêtements, hein. C'est une blague ? Elle est même pas blanche. J'aurais pas dû te laisser choisir la robe. Allez, à toutes. Allez, à toutes. Non, parce que sinon, on dépense trop à chaque fois. Alors que là, on est en belle économie, là. Et on va aller parler à notre fille, on va lui dire. Ah, je t'ai choisi une belle robe. Comment elle va, la petite, là, en full rempart ? Le petit bon blanc en fond. Oh, c'est vous. Tu voulais me voir. Je suis désolé de vous avoir crié dessus, père. Je ne le pensais pas quand je vous ai traité de viner. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. J'aurais préféré passer les derniers jours avec vous, plutôt que d'être en colère. Je sais, ma chérie, je sais. Je vous aime, père. Je t'aime aussi. Je t'aime plus que tout au monde, Lully. Oh, Lully ! Tu détestes que je t'appelle ainsi, mais tu restes ma Lully. Oh, ma petite Lully. Ça me manque quand on m'appelait Lully. Ta mère a préparé un mariage d'enfer. Je vais aller me préparer avant qu'elle me retrouve. On se voit à la cérémonie. Petite montagne, les montagnes grises. Lully les aime. Nous avons la chance d'avoir un si beau paysage. C'est vrai, ça. Et les champs. Elle les aime, les champs ? Et le chat. Plumeau. Une petite caresse. Des... Bon, le chat... La robe. Elle va aimer. Je t'aime, mais je t'ai pris une sale robe. On n'a pas de l'argent pour tous. Faut faire comme on peut. Ok, je pense qu'Allier, on est tout bon. Elle est partie avec. On passe la semaine suivante. Je ne savais pas si je peux enlever ou pas. Ah non, on ne pouvait pas enlever. On a bien fait de ne pas acheter parce que... Là, typiquement, ça nous coûte 5. Je ne sais pas ce qu'il se passe si on est en négatif. Et d'Amada, elle nous file 1 de ressources à chaque fois. En ressources, on est très très bien. Ça, c'est bien ça. C'est bien d'être bien. Let's throw a party. Les rois de Davern et d'Athana unissent leur force contre la Radovie. L'ambiance est cool. Il y a une petite ambiance sonore. J'aime bien quand il y a des... Ils n'ont pas de... Enfin, c'est du pixel art, mais à côté. Ils se sont donnés sur la bande-son et tout. Et M. Je suis sous le charme de ma femme ici présente. Donc, je vais apprécier la compagnie, j'en suis certain. Euh... Ah oui. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Je vais j'ai que l'odeur de bon vin suffit à vous autres les jeunes pour être saoules. Debout, tu te ridiculises mon garçon. Ah ouais, il nous a vraiment envoyé son fils Plouk, quoi. Compagnie ma femme, euh... Et voilà ! Pardonnez-moi, euh... Père m'a demandé de faire un discours. Je savais pas trop quoi dire, j'espère n'avoir blessé personne. Tu parais, c'est... C'est un choix de robe intéressant. Je suis une gueuse ! Ivo, c'est un bon garçon. Je ne te laisserai pas épouser n'importe qui, tu sais ça ? Un peu maladroit pour le moment, mais il changera en grandissant. Votre grâce. Des hommes de Radovi. Vous n'avez pas détruit leur avant-poste ? On a oublié. J'espère que c'est rien de sérieux. Un village proche a été attaqué. Ils ont enlevé les enfants du forgeron. Ah quand même, hein. Ah, les Radoviens, c'est des terres, hein. Ça lâche pas, quoi, hein. Ah, ça tient le steak, ça... Vous voyez bien que nous sommes occupés... Elles nous occupent de ça plus tard. Allez. Je vais me retirer, si vous voulez bien m'excuser. Thalys. Ah, bah... Les yeux dans les yeux ! À propos des Radoviens. Ceci est celle de notre alliance, Eric. Vous avez mon armée, j'ai accès à vos archives. Eh, petite poignée de main. Je n'étais pas sûr que vous honoriez notre marché, Eric. Pourquoi pensiez-vous cela ? Vous tenez à votre famille, non ? Je pensais pas que vous laisseriez partir votre fille si tôt. Bah, 13 ans. Bah, ça y est, là, c'est... Prête à s'envoler. L'alternative n'était pas la meilleure. Et la fête continua. Tout le monde était occupé à manger de la bonne chair, à boire du bon vin, et la musique était parfaite. Je l'ai cherché partout. J'ai remué tous les pots, même dans la cuisine. Ne t'en fais pas, nous le trouverons, c'est Dany. Cette salade réjouit mes papilles ! C'est une recette calasienne ? Ah, avez-vous vu la robe ? Elle aurait pu enfiler une serpillière qu'on n'aurait pas vu la différence. Ces escargots ne sont pas cuits du tout. Oh non, il a bouffé l'escargot. Oh non, baveur. La fête dépassa les attentes de tout le monde. Ah, on a investi en même temps, hein. Ecoutez, je pense avoir perdu... J'ai passé assez de temps avec les invités. Je dois me replonger dans les archives, donc si vous n'y voyez pas d'inconvédients, je me retire, Eric. Thalys, votre grâce. Vous portez déjà. Un toast, un toast ! Buvez un dernier verre à notre compagnie. Et boum, ça arrive. Pire mariage ever. On a fait pire récemment. Vous voyez ? Parfaite coïncidence, votre grâce. Il va l'empoisonner. Lui, ça a l'air d'être un enculé. Non, il va mourir ! Mais c'était sûr ! Jusqu'au toast maudit. Mais l'autre, ça sentait que c'était l'enculé du coin. Eric fait quelque chose. Appelez le médecin. Ne restez pas la planter comme des idéaux. Vous avez entendu le roi, dépêchez-vous. Oh bah il est mort. C'était l'erreur. L'Alice est tombée raide mort avant quiconque n'ait pu réagir. J'aurais dû lui faire une petite pression. Bon après, si on a les 3000 hommes... Oh ça devient lui, le chef ? Votre grâce. Oh mais ça va y avoir rupture d'alliance ? À cause du con ? Comment avez-vous pu ? Eric, comment avez-vous pu permettre une telle chose de se produire ? Eric, vous nous avez accueilli dans votre château et nous en sommes reconnaissants. Mais ça, c'est une... Le mec, il y pense quand même. Le foie gras était génial. Mais par contre... Non, tuer nos trois, c'était pas ouf. Non ! Non, je veux bien ! Non, cela colle bien ici, mais quand même ! Vous n'êtes pas un autre digne de confiance et vous êtes responsable de ce qui s'est produit. Merdier. Ivo, vous êtes le seul fils de Thalys. Vous avez d'autres choix que d'accepter la responsabilité de la couronne. Allez-y, Ivo. Je ne peux le croire. C'est vrai que la potion aurait pu servir. C'est vrai que la potion aurait pu nous sauver, là. De mon père. Eric, roi de Daverne. Vous êtes considéré comme responsable du décès de Thalys jusqu'à ce que le contraire soit prouvé lors d'un procès royal. D'ici là, Daverne n'aura pas d'aide d'Athana. Vingt hommes. Lors celui-là, prenez vos affaires, nous ramenons père chez lui. Ah, par contre, elle reste, hein ! Ah non, 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 non ! Votre grâce, le mariage est clos. T'es qui, toi, déjà, là ? Les vœux ont été dit, l'union est officielle. Ouais, ouais, mais je ne suis pas très croyant, moi. Courage, ma chérie. Allez, elle est partie. Pour qu'un agent soit disponible la semaine suivante, il faudra le payer. Ah, on est en sauce, quoi. Il m'a tout pris, le mec. Il m'a tout pris. Bienvenue, crânie. Pour embaucher un agent, cliquez sur le bouton avec son nom. Vous verrez son coût ajouté au résumé. Ah bah, si, il faut qu'on tèche un peu les trucs, là. On commence à... Il me reste un remboursement ou pas ? Ah, mais là, je suis... Bon, j'ai quand même 160 hommes. On s'est fait pisser dessus, ouais. Bon. Le mariage à côté 5 châteaux. Et c'est tout ce dont je veux, hein. Vous avez vu ce que j'ai bu cette nuit-là ? C'était assez remarquable que je me souviens de quoi que ce soit. Vous souvenez bien de plus les détails. Dame Lena regardait un peu trop la robe de l'Orsulia, si vous voulez savoir. Mais rien d'autre, j'en ai peur. Quoi ? Ma femme est toujours en deuil. Je pense que nous avons interrogé tous les invités. Nous n'avons rien entendu qui sort de l'ordinaire. Les soldats de Thalys ont situé la majeure partie de notre armée. Résoudre ce meurtre convaincra sûrement Ivo de nous aider dans la bataille. Celui qui a empoisonné Thalys doit l'avoir planifié dans les moindres détails. Mais c'est lui, là ! Si vous trouvez des épistes, faites-le moi savoir, votre grâce. Personne n'adorait Thalys, mais il fallait avoir une très bonne raison pour assigner le roi de Datana. Nous ne devons cependant pas perdre de vue notre objectif principal. Lara Dovi n'attendra pas que nous résolvions ce crime. Dans cette situation, nous ne pouvons pas compter sur la métaliste d'Ivo. Nous devons demander l'aide d'autres seigneurs. Allez, on est parti ! On a encore deux filles ! Du mariage, du mariage ! Au cas où nous ne pouvions pas convaincre Ivo. Quant à l'armée, nous devrons tendre la main au seigneur voisin, faire des alliances, signer des traités. On dirait que vous êtes dans un sacré pétrin. Mais c'est lui ! Je le déteste, lui ! Parlons d'alliés, de traités, etc. J'ai une armée imposante qui attend vos ordres. Je peux aussi apporter de l'or et des provisions supplémentaires pour vous aider. 230 hommes et 6 pièces d'or. Où est le piège ? L'Urs de Pendel, votre grâce. Il a cessé de livrer des épices à mes associés à Branca. Curcuma, cumin, anis sans sel, la nourriture est fade comme du pain sans sel. Persuadez l'Urs de reprendre les livraisons et mes hommes vous aideront dans la bataille. Je ferai ce qui est possible. Oh, va falloir négo dans tous les sens. Putain. J'ai également marqué des zones d'intérêt sur la carte. Cela vaut peut-être la peine d'aller voir. Peut-être nous pourrons trouver une ou deux pièces d'or. à embaucher un mec qui coûte neuf pour deux pièces d'or. Nous ne savons pas quand la radovie se présentera, mais nous devons commencer à nous préparer pour la bataille dès que possible. J'ai noté ce que nous pouvons faire dans notre résumé hebdomadaire. Nous ne sommes pas obligés de payer nos agents toutes les semaines. Bien sûr, on ne peut pas leur demander de travailler sans être payés. Nous devons économiser quelques pièces quand c'est nécessaire. Le maintien de notre armée nous coûtera également des provisions. Cela devient plus difficile à partir de maintenant. Voici les pétitionnaires. Peut-être que ce serviteur fera la lumière sur l'affaire. On revient là le général déjà. Ça dit quoi là ? Ah c'est bon déjà, il n'y a plus les mecs autour. Cozano, Luba... On va aller à Cozano, je le sens bien. Là il y a des pics, je le sens pas bien là. Qu'est-ce qu'il a le pigeon déjà ? Cher père, nous sommes arrivés. Athana n'a rien à voir avec Daverne. On dirait que les vastes rues de Hagos s'étendent à l'infini. Azalia se plairait à se perdre ici. Le voyage était fatigant, mais la vue compense amplement. Cédani vous aurait abasourdi de questions si elle avait vu les paysages ici. Les falaises et les rochers s'étendent sur l'ensemble d'Athana. On se sent très petit avec tout cela. Au-dessus de tous ces rochers se trouve Hagos. Comme un nid qui surplombe le tout. Maintenant, je comprends pourquoi il utilise le griffon comme bannière. Je suis vraiment désolé pour que les dernières semaines... Je suis vraiment désolé pour les dernières semaines que nous avons passées ensemble. Embrasser mère de ma part. Oh, on est très corpo. Pas un petit bisou papa. On est très bien à vous. Si elle pouvait négocier elle, ça serait cool aussi. Athana peut être très belle. On s'en bat les couilles du paysage. Peut-être que les filles ont des questions. On va pas se faire... On va voir ce qu'il se passe avec des épices. Je souhaiterais vous inviter l'URSS. Ah, je suis chaud. Vas-y, invite l'URSS. L'URSS peut être invité à partir d'ici. Ah, il est allié ? Ouf, il y a du monde. Alors roi Ivo. C'est assez ennemi ça du coup. Je devais conclure. Certains seigneurs apporteront de l'or ou des provisions supplémentaires en plus de leur armée. Les ordres des seigneurs sont affichées à droite de leur profil. Putain, il y a qui là ? Il y a qui d'intéressant ? Putain, Eton, il est un peu de sous. Si ça se trouve, si tu as tous les avant-postes, le run c'est pas marrant. Ah bah c'est le principe des jeux à choix. Qui est intéressant ? On a pas trop besoin de provisions pour l'instant. On aurait plus besoin d'or. Elle, elle a un peu tout l'ENA, mais elle va nous demander beaucoup. Jovan est pas mal aussi. Mais l'URSS en vrai... L'URSS peut nous permettre d'avoir Eton. Donc on va commencer par l'URSS tranquillement. On va suivre le truc classique quoi. Qu'est-ce qu'il a trouvé lui ? Aucun cygne de radeau vient à l'avant-poste Est. Nous avons trouvé un sacré bazar. Ils ont laissé de l'or et des provisions. Oui. Combien ? Deux. Deux. J'aime. Ça me suffit. Serviteur. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous m'avez appelé. Quelle est cette voix déjà ? Je ne sais pas ce qui s'est passé durant la nuit du mariage. Je ne sais pas votre grâce. Je ne faisais qu'apporter la nourriture et les boissons. Comme on me l'avait dit. Je suis tellement désolé votre grâce. Je vous jure, je vous jure que je n'ai rien fait. Pitié, ne me punissez pas. S'il vous plait, je vous jure. J'ignorais que ces boissons étaient empoisonnées. Je les ai juste prises au cuisine et apporter à la cérémonie. Je vous jure que je ne savais pas votre grâce. Qui a embauché ce serviteur ? C'est pas la question que j'ai posée mais... Je n'ai vu personne, s'il vous plait. Laissez-moi partir, je vous promets que je n'ai rien fait. Le geôlier devrait être au courant de quelque chose. Il a mentionné qu'il a vu quelqu'un dans la cave à vin cette nuit-là. Ah, c'est pas mal. Vous pouvez partir, mais ne quittez pas Daverne avant la fin du procès royal. Et lui, le paysan, il va nous... Il veut des sous. Votre grâce mon fils, c'est la honte de la famille. Je l'ai envoyé chercher du petit bois en forêt. Et il se trouve qu'il est trop bête pour trouver le chemin de la maison. Pensez-vous que vous pourriez nous aider à le retrouver ? Si ce n'est pas pressé. Oh, j'ai la flemme frérot. Le général, tu me fais chier. Vas-y, bouge, bouge, bouge. C'est bon, il est con ton. C'est pas grave, ça nous fera une bouche en moins à nourrir. Même si sa sale tête va me manquer. C'est bien, tu vois. Ok. On va aller voir le geôlier là. Le jardin, on a plein de gens à aller voir. Donjon. Donjon direct. Geôlier, comment puis-je vous aider ? C'est passé quoi avec Talis là ? Un serviteur a dit que vous aviez vu quelqu'un. Vu quelqu'un ? Non mais j'ai trouvé ceci. C'est une sorte de dent on dirait. Je garde les prisonniers à votre grâce. J'ai peut-être bu un verre ou deux avec les autres gardes. C'était la fête après tout. Je n'ai jamais quitté les cachots bien sûr. Je suis resté jusqu'à la fin de mon tour de garde. Je faisais le tour habituel à la fin du tour de garde de toutes les caves. Tu bois un peu mais c'est là que j'ai trouvé la dent. Tu vas trouver où mon gars ? Dans la cave à vin. J'ai vu personne y entrer. Ils sont probablement glissés dedans pendant que vous étiez en train de boire. Je ne sais pas qu'il se passe quelque chose. Enquête. Le valet est un service de poison italiste n'était qu'un pion parmi d'autres. Il s'est tout de même montré utile. La procédure après avoir interrogé le joli a déduit que quelqu'un est entré dans la cave. Il a perdu une grosse dent d'animal qui pourrait être utilisée pour le retrouver. Elle est là pardon. Je ne l'avais pas vu je ne comprenais pas. Ok. Ah est-ce que... Les barils sont vides. Je me suis dit si jamais. Non ça ne change pas grand chose. Chambre à coucher. Là c'est notre femme elle ne va pas être heureuse. Demande au radeau vient. Ah j'avoue il a peut-être vu un truc. C'est smart ça. Lorsulia a envoyé une lettre. Je suis jaloux cette année était très belle. Leur château est beaucoup mieux que le nôtre. On ne va pas tous partir en abandon. Bonsoir seigneur. Lucas merci pour le sixième mois. J'en suis certain mon chéri. Quand tu lui écriras dis lui que je lui envoie tous mes vœux de bonheur. Ouais. Merci. Pas de soucis. J'ai une petite piste pas de gueule. Une dent d'animal. C'est-à-dire d'un marchand ou quelqu'un qui a affronté de grosses bêtes. Porte là peut-être un chasseur pour voir s'il cède ou bien cède dedans. J'ai demandé à Audrey. Mais l'autre. Mais oui l'autre c'est un chasseur. Vas-y on retourne. On retourne. Bon. Ouais c'était horrible aussi ce qui s'est passé. J'en ai la certitude. Je ne sais pas si tu zappes les textes trop vite. Je t'avoue que les textes euh... En fait c'est le genre de jeu où il y a énormément de textes. Du coup les textes qui me semblent un peu chiants. Je me les fais pas. Tu vois genre euh... Je t'avoue que euh... Le texte tête-tête de putain alors Julia est morte c'est trop triste. De temps en temps je me le... Je me le mets de côté quoi tu vois. Parce que sinon on s'en sort pas. Qui aurait pu faire une chose si terrible ? Ça va être un invité. Parce qu'en fait là du coup on lui répète l'enquête quoi. J'espère que cette affaire soit résolue. Je te laisse dormir. Eh là on lui rapporte un peu les infos quoi. Sinon ça devient beaucoup trop long. Ouais ouais donc euh... Tu lis si bien. Quel dommage. Non bah disons que ce goût c'est pas euh... Enfin ouais je joue comme ça quoi. Je savais pas que le roi descendait au cachot c'est un honneur. Êtes-vous mêlé à la mort de Thalys. Il serait dans votre intérêt que la corde ne se fasse pas. Qu'est-ce que je peux bien faire derrière ces barreaux ? Celui qui a tué votre roi vous a mis en difficulté. Ok il a pas grand-chose. Je peux pas te montrer là-dedans toi ? Si je me heurt pas d'ennui avant. Je peux pas te... Non pas de grosses créatures de ce château. Quelqu'un a dû la perdre. Ok. T'as bien raison. C'est pas le but du jeu. Comment ça Hugo ? Le but du jeu n'est pas de prendre du plaisir sur le jeu ? Je pense que si hein. Je pense que si hein. Oh je suis pas sûr mais... Ma tête va tomber. C'est pas moi sérieux. Oh fuck les mecs n'est sans. Je savais pas que le roi venait au cachet. Ouais. Ce pavel a l'air d'avoir été déplacé. Si j'avais quelque chose de tranchant et mince pour le soulever, une épée serait trop épaisse. Il faut que ça soit quelque chose de plus petit. On va pas... Là-dedans ? C'est avec là-dedans que ça va se gérer ? Oui père. Bon on va lui... On va le retenir au courant. Ta soeur est bien arrivée en attendant. Elle a dit que... Tu adorais là-bas. Je suis sûr que j'aimais si je pouvais quitter l'enceinte du château. Tu pourrais le faire si tu te comportes bien. Quand vous écrirez à Lully, pourriez-vous lui demander de parler d'Ivo ? Comment il est ? Je n'arrive pas à imaginer partir d'ici et... Ah parce qu'on va du coup... On va se faire le... Le messager ? Entre les... La soeur... Je te file le papier si tu veux une petite plume. Chez le reste de la plage je lui demanderai... C'est dégueulasse hein chez nous hein. Je suis désolé là, je vois le toit là. Je ne sais pas passer vraiment comme prévu. Ce qui s'est passé a été terrible. Oh la petite en plus, son escargot il est mort. Même si la robe de l'orsulia était plutôt embarrassante. Je ne peux pas croire que vous ayez choisi celle-là. On n'a pas de thune. On n'a pas de thune, c'est la vie ok ? Je ne laisserai jamais choisir ma robe. Ah tu choisis si tu veux, tu payes. Il n'y a pas un petit truc dans le coin ? Fleur ? Dabai ! Dabai, bien ! Dabai ! Attends, à doubler ça devait être technique ça. Non il n'y a pas. Ça sera la même robe encore. Heu... La petite tarte aux fraises dans la poche de roi depuis une semaine Eh mais bien hein, qui a déjà été croqué d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Y'a eu un petit croc qui a été lâché Salle du conseil, ah y'a plus personne au moins Oh mais elle est là elle, oh non je l'aime trop elle Elle c'est ma petite chouchoute Salut Comment tu vas déjà avant de te dire ça Les événements de la semaine dernière étaient assez pénibles pour nos touches Je comprends pas pourquoi c'est arrivé Comment quelqu'un a-t-il pu manger baveur Plumeau est parti maintenant baveur Baveur est six pieds sous terre Pour être précis je pouvais pas creuser si profond Alors je l'ai juste recouvert avec une pierre Je m'ennuie tellement sans le lit Vous avez promis que vous l'accompagnerez de rester Va-t-elle nous rendre visite ? Mais non Ah si, si pardon Elle va venir Mais on a une lettre On l'inviteront pour un dîner Pensez-vous qu'elle pourrait amener Plumeau Ah bah si Bon il va falloir dire oui là C'est un chat, il n'aime pas être enfermé dans une cage pendant des heures Je trouverai un nouvel animal de compagnie avant qu'elle ne revienne alors Ah les mecs ils n'ont rien à foutre devant Père, mère, soeur, fille, machin Par contre le chat Les conditions de voyage c'est le minimum d'accord Ah je veux une pause toutes les deux heures Je veux qu'il puisse à tout moment avoir un peu de lait Un peu d'eau Tout ce qu'il y a besoin Une petite litière Tu veux que je lui dise quelque chose ? Oh oui Dites-lui que je prends sa chambre Dites-lui qu'à Salia a lui son journal intime Ce n'est pas bien C'est vraiment une balance Donc je peux dire qu'une seule chose Ouais C'est difficile de choisir Je viendrai vous voir si j'ai quelque chose à dire Tranquille hein, il y aura d'autres La première est la plus importante Si on peut tout mettre dans la première d'ailleurs Moi ça m'arrange Moi au moins Au moins tout est fait quoi C'est propre après quoi Otmic Merci pour le cinquième mois Rils aussi pour le quatrième Intrépide Le septième mois Benlawid Neuvième mois C'est la S quand même ton royaume C'est un peu C'est un peu chaud quoi On va aller là-bas C'est un peu chaud Bon lui il n'a rien à dire Lui il est du père lui L'avancement de l'enquête Bon écrivons une lettre Alors Ah non la première L'autre elle va revenir Parce que nous pouvons les interroger Les seigneurs Bon déjà on va inviter l'autre là La carte Je peux peut-être envoyer quelqu'un On va envoyer ce coût Je vais à Kosano Kosano je le sens bien Je sais pas pourquoi Mais Kosano ça me parle L'option du plus éloigné Votre armée a besoin de nourriture Et de provision Pour être prête à se battre Plus votre armée Ça coûte Oh ça va Plus votre armée est grande Plus elle vous coûtera de provision Bon ça va on est bien là Pour payer l'entretien de l'armée Cliquez simplement sur le bouton payer Vous verrez le coût à ajouter au résumé Ok Ci-dessous Si vous ne payez pas les frais d'entretien de l'armée Vous perdrez des soldats Ok La nouvelle auberge elle nous met bien Et je pense que là On n'a plus de remboursement là On n'a plus de remboursement à faire Rapporte 5 points de satisfaction Une seule fois Non c'est pas le moment de C'est pas le moment On va tempo un peu Rapporte 10 hommes armés par semaine Ah c'est pas mal d'avoir un terrain Ça va nous faire farm Mais c'est pas l'objectif Je pense maintenant Des blocs 7 nouveaux sites à explorer sur la carte Les écuries Le général sera disponible pour la bataille Comment ça ? Il y a une bataille là qui arrive ? Entretien de l'armée Ah si je paye pas C'est 4 mecs en moins Ok Après ça peut être pas mal d'avoir Je sais pas si ça monte ou pas Est-ce que les impôts S'ils sont à 20 ça monte ? Est-ce que déjà on est capé à 20 Ou tu peux monter à 40 ? C'est ça la question quoi Après le truc c'est que Je vais gagner concrètement 4 par tour Si je gagne 4 par tour Ça peut nous mettre bien Si à 17 t'étais à 11 pièces Ah ouais ? Ah donc on va être à 12 pièces Limite Ah c'est pas mal quand même Sachant que là on va plus avoir Rien à rembourser Ah ça va investir Il nous restera plus que 10 Vas-y on va tenter On va tenter On va tenter Comme ça au moins on teste Résiviel Domingo Vroom Merci Général Ça dit quoi ? Je suis tombé sur un petit camp de bandits Je vous a fumé Il gardait un marchand en captivité Je l'ai aidé En retour il m'a donné 7 or Combien ? C'est bon ça monsieur Il nous coûte 9 Ah il nous coûte 9 quand même Après on débloque des trucs L'URSS J'aurais dû garder de la nourriture Je pense qu'il va avoir besoin de nourriture J'ai entendu parler de vos épices Des épices je crois Je soupçonne votre interlocuteur d'être étonne Il échange mes épices avec Pracis Contre des dabs de fortune Certains appellent ça Dites plus d'abus Interessant Maintenant le plus courant est poussière d'oracle Je suis au courant pour la radovie Je peux aider sous mes deux en retour T'as besoin de quoi toi ? Qu'est-ce qu'il y a la poussière d'oracle ? A Star Killer bienvenue Elle a des vertus thérapeutiques Mais aussi et surtout récréatives C'est très addictif Eh bien comment ça ? Elle est très utilisée par les prêtres et compagnie Une vague question d'éveil spirituel Ça nous rapporte beaucoup d'argent Mais certains le payent de leur vie Je veux rien avoir à faire là-dedans C'est malheureux que ça me coûte des ventes Pracis C'est très loin Et du coup moi je suis chaud Mais c'est quoi le deal en fait ? C'est quoi le deal qu'il me propose ? Parce que Dope Gaming Merci pour le cinquième mois Il me dit pas de quoi il a besoin C'est con Je l'ai pas lu Je suis allé trop vite Contre des dabs Ah c'est les dabs de fortune Ouais c'est Ouais faut aller là-bas quoi Oh De m'aider à mettre un terme au plan des tonnes N'achetez jamais de poussière d'oracle Si vous entendez parler de quelqu'un qui en vend Mettez-lui tout de suite en prison Si quelque chose de suspect se produit Prévenez-moi sur le champ Si vous faites ce qu'il faut Soyez assurés que mon armée sera à votre côté Quand la guerre clatera Oh bah c'est chill en fait On a pas grand chose 200 soldats ainsi que 6 sacs de provisions J'ai entendu dire qu'Eton vendait de la poussière vers Caskey La première chose à faire est de bloquer les livraisons Vous avez raison Ah Eton c'est une merde Moi j'ai toujours détesté Lui il a l'air cool Au passage la dent d'animal Si jamais on peut en parler On dirait la dent d'un animal en bonne santé Mais elle est pas abîmée Je suis pas sûr de l'espèce propriétaire Je suis pas un expert en bête Et l'avancement du Non on a pas grand chose Quelque chose de suspect Frévenez-moi le premier signal Moins de trucs suspects Ok Ça roule ma gueule Lui je l'aime bien lui C'est dommage Je t'aurais pu le questionner sur la dent Mais tu peux tu peux Juste en fait On pensait que ça allait sortir du discours avec lui Mais ça nous a mis dedans Si nous envoyons un général à Kasky Il devrait pouvoir arrêter les ventes Votre grâce Si nous y arrivons sans heure Et montrons à Lurs Ce que nous sommes de son côté Il nous fournira Soldat et vivres Mais par contre Eton ne sera pas content Et il ne s'agendra pas à nous C'est une merde Eton Il file certes de l'or Mais c'est une merde Mais moi je vais voir Bon alors lui il va me faire un truc chelou là Je suis désolé pour ce que j'ai dit à la fois Votre grâce Je ne pense pas toujours droit Le truc c'est quelqu'un et après moi Mais comment savoir c'est qui Je ne sais pas c'est qui Si je dis à quelqu'un Que je sais Alors il le saura Et c'est pire non Il m'emmerde lui Lui il m'emmerde Je pense que je vais l'emprisonner Zazoujka merci Lui Comment puis-je vous aider Après il a peut-être un truc Il va peut-être faire un truc lui Comment je peux t'aider mec Parce que vous ne pouvez pas me dire Tout le monde ce qu'il se passe C'est dû à un homme Et c'est pas ça Il va se barrer Si personne nous écoutait Oh putain Après je ne sais pas si Je pense que ça c'est le genre de truc Où il va y avoir Si c'est rien que je l'emprisonne Il va y avoir un truc Un peu long terme Je n'avais pas l'attention De vous mettre en couleur Voilà Barre-toi Je pense qu'on va le laisser partir Et au final ça va débloquer des trucs Tu vois à mesure Bon qu'est-ce qu'il dit elle Elle a trouvé un nouvel animal Elle était très jolie dans sa robe Elle serait belle dans n'importe quelle robe Elle me manque déjà Pourquoi je portais la même robe Toujours elle est arrangeante elle Moi je l'adore Elle avait envoyé une lettre Et qu'elle allait bien Vous lui avez déjà répondu Vous demandez pour plus mots Ah bah non on n'a pas envoyé de lettre On peut demander à celui-là A propos du chat Où dort-il ? Qu'est-ce qu'il mange ? Est-il encore vivant ? Allez vas-y Allez ça marche Azalia Allez là c'est les demandes des petites filles Il a dit il a vu un homme Et t'as pas tilt Bah si mais depuis le début Il voit des gens lui Il est suivi par des gens Donc Vous avez promis de pratiquer le combat Allez paix avec moi Allez on se fait une petite session Elle envoie la traîne Il est gainé le paysan Les hommes avec des monstres Sur leur bannière remplir notre village Ils ont mis le feu à nos granges Le feu s'est ensuite propagé rapidement Aux autres bâtiments Le village brûle toujours La plupart de nos provisions sont perdues Aidez-nous s'il vous plaît 14 provisions Oh vas-y j'envoie le général On gagne plus de On est à 22 On va faire full thune Putain n'est pas de refus Ok bon Vas-y envoie une lettre toi Vas-y plus mot là Vas-y parfait Petite lettre juste pour parler du chat Au moins Elle va être contente Pas le général Si 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 on va y aller avec le général On va y aller avec le général On va mettre des petits coups d'épée Ah Alors il n'y a pas d'épée par contre là au sol Oui père Comment se passe ton entraînement Ah si on l'a sur nous Pas mal Elle va devenir forte elle Qu'est-il arrivé ? Je lui ai dit qu'elle devait trouver un animal de compagnie Qui puisse réellement faire quelque chose Et pas juste être dégoûtant Depuis elle laisse des appâts dans les jardins Oh elle est forte Elle est débrouille Rien ne s'est montré Alors j'ai pris un des putois Empaillé dans le couloir Et je l'ai mis Oh non Je l'ai mis derrière le buisson Mais elle c'est une troll Le soir je lui ai dit que quelque chose avait mangé l'appât Quand elle a vu un putois énorme Qui faisait la moitié de sa taille Elle a paniqué Oh loulou Elle a attrapé mon épée Elle pouvait à peine la soulever C'était hilarant Elle n'arrêtait pas de frapper le pauvre putois Mais il ne bougeait pas Oh elle est choupie quand même Ça ne ferait pas de mal à un animal Mère l'a entendu crier Elle est venue et a tout gâché C'est dernier à pleurer Quand elle a découvert qu'il était empaillé Oh Zalia Vous avez bien dit que c'est amusant Un peu un peu On est hyper cool quand même On n'est pas relou Elle pense qu'elle peut se battre Parce qu'elle ne cesse de vous voir courir Avec votre épée Elle n'arrête pas de me combattre De me harceler pour la combattre Ah fin d'ambiance là Bon on va aller la voir l'autre Je l'aime bien Choupette Choupette elle est dans la salle du conseil Pour ceux qui connaissent bien le jeu Il a une jouabilité intéressante Je ne sais pas du tout du coup Audrey a dit que je pouvais examiner les preuves ici Questionner les suspects Intéressant on a assez peu de preuves tout de même Petit gâteau Il nous faut un expert pour C'est fou ça quand même Il n'y a pas des livres qui pourraient nous donner des infos Sur la danse Ça aurait pu quand même Notre grâce Peux-tu parler du putois J'ai simplement eu peur Je ne savais pas quoi faire Il faisait sombre Il y avait ses grands yeux brillants J'avais peur que vous m'en veuillez d'avoir attiré des monstres au château Alors j'ai pris l'épée d'Azalia Je suis désolé d'avoir abîmé votre trophée père J'espère que vous me pardonnerez Mais bien sûr Je te pardonne tout moi C'était qu'un vieux putois empaillé Je comptais m'en débarrasser de toute façon Je t'ai montré très courageuse Mais je ne veux plus te voir toucher à une épée C'est bien compris ? Très bien Je ne le ferai plus Magnifique Super zéro Merci pour le quatorzième mois A toute La prunelle de mes yeux Si tu invitais quelqu'un dans les alliés C'est pas con ça C'est pas con On pourrait prendre un peu des infos Qui est-ce que je pourrais inviter de Bon Adda Il nous paye déjà le tribut Donc Oh Il y a une idée intéressante là C'était l'interaction avec la peau d'ours Pour voir si c'était Pour comparer là-dedans C'était pas con ça C'était bien vu Quand les ennemis prennent full confiance Appuyer de plus en plus les villages Ça va te coûter un bras Bah c'est pour ça que Nous on a visité là Qu'est-ce qui ? Je ne peux pas aller voir encore Il me faudrait peut-être un deuxième Un deuxième petit gars Un chasseur Mais je ne peux pas savoir Qui est chasseur quoi là Dans le tas quoi Tu vois Noirskay on va dire Grégo Grégo c'est C'est un barde le mec Giovanni tiens Vas-y j'invite Giovanni On va juste taper un peu la discute On va de temps en temps Toutes les semaines inviter des gars quoi Ils ont dit que Andy pouvait te renseigner Andy Les alliés moi Faut qu'on le croise L'ENA pour la bouffe Ouais mais on n'a pas spécialement besoin de En vrai l'ENA c'est 300 hommes Elle va nous demander trop Déjà lui on est en quête avec lui Je vais inviter Giovanni Parce que Giovanni c'est 5 C'est 120 C'est un mec qui Il a des petits soucis Tu vois Il se fait un peu voler son or Il a peut-être des soucis de bouffe Je vais pouvoir en donner Ça va Ça va être bien Ah le mec à côté du trône C'est lui Andy Lui il peut m'aider lui Attends qu'est-ce qu'il peut me dire Sur la dent Bah non lui Il en sait rien lui Non il en sait rien du tout lui Je prends pas une table avec Toutes preuves Et ça me demande de consulter un expert Donc non on a aucune idée Alors on a le carnaval maintenant Donc on est à 22 On prend 12 Donc ça les impôts On est très bien Là on se met du 15 On se met du 15 par session là Et en plus le général il est pas là On est à 36 On se régale Là on prend 10 Et on prend pas mal aussi Ouais de ça Donc on prend 10 Je crois on prenait 7 plus 1 avant Là on prend 9 plus 1 Donc on se régale en fait C'est trop bien d'avoir mis le carnaval Le général ça disponible pendant la bataille Ça je comprends pas ce que ça veut dire ça Rapporte 10 hommes par semaine Je pense que je vais prendre les écuries Des blocs 7 Nouveau site à explorer sur la carte Après on en a pas spécialement besoin maintenant Et euh Faut que je paye Stan Non il est pas Je peux pas le payer Je peux pas cliquer Je viens d'arriver Explique vite fait En gros on est On a notre royaume Et c'est un jeu à choix Où il se passe plein de choses Il y a une aventure Concrètement on est un peu Un royaume de schlag Et euh On a 3 filles On a notre femme Et euh Bah il faut qu'on Qu'on subvienne aux besoins de De nos paysans Etc Et qu'on se développe quoi Juste avant une bataille Même si t'es Ah ok d'accord Donc en gros Même si tu l'as envoyé en bouger Par exemple là si je prépare le général Le mec va être là Et il va revenir Si jamais on est en galère Genre euh Je pense qu'on rapporte 10 hommes 10 hommes armés par semaine Et ça stack Je pense qu'on va économiser On prendra terrain Parce que pour l'instant On a déjà pas tout Tout exploré Donc euh Je pense qu'on va faire ça Mais du coup si t'envoies tout le temps le mec en Si tu l'envoies tout le temps bouger Tu lui payes qu'une semaine sur deux 10 hommes par semaine Ça a l'air pas mal quand même Ouais ça a l'air assez fort On va faire ça Votre grâce comment ça se passe Comment se passe votre enquête J'ai trouvé cette dent d'animal Mais je ne sais pas ce que ça fait dans le château Je prépare un tableau pour vous Mais ça on s'en est parlé de ça frérot Je peux bien lire tous les textes qu'il faut moi Mais là on l'a déjà fait ça Jovan Ah Jovan lui Jovan le rustre Pigeon disponible Mes condoléances pour la mort de Thalys J'ai appris pour la radovie Je vais vous aider contre eux 120 hommes seront sous votre commandement Je vous donnerai également 5 pièces d'or Mais seulement si Sir Frédéric rejoint vos rangs Je ne voudrais pas le contrarier C'est qui lui ? La bataille pour Brianna ? Il devait en avoir entendu parler Il a dirigé la force de défense Repoussé une armée 5 fois supérieure en nombre Mon officier supérieur J'ai servi sous sa bannière Et pourquoi tu... Même si cela fait de nombreuses années Nous restons en contact Nous nous entraînons ensemble Ces dernières années n'ont pas été faciles pour lui Je dois dire Je regarde un pigeon tout de suite Je suis sûr que Sir Frédéric vous aidera C'est juste une formalité Entre la dent d'animal Je l'ai trouvé dans ma cave à vin Vous avez une vaste bibliothèque votre grâce N'avez-vous pas un bestiaire quelque part ? Ah c'est ce que je disais Je pense que quelqu'un qui serait occupé De beaucoup d'animaux En serait plus sur cette dent Je vais vous rejoindre ma bannière Bon c'est du Sir Fredo Bon Sir Fredo il est où là ? Sir Fredo Sir Fredo quoi Un petit Sir Fredo dans le coin Il va nous coûter de l'argent Sir Fredo je pense C'est un nouvel animal que tu caches là ma puce Votre grâce Votre grâce Puis je vous présente tes poignardeurs Parce qu'il a le hérisson Bah c'est bien C'est pas le poignardeur C'est poignardeur Il est en mission Il va bientôt poignarder quelqu'un C'est bien C'est bien C'est un petit paysan C'est un petit paysan hérissant Pacor et Kirito Merci pour les recevables Berka aussi Super 0 Merci à toi 14 mois au total Comment allez-vous tout le monde ? Bah très bien Votre grâce On s'est pris On s'est pris dans un petit jeu Qui est bien sympa Votre grâce Mon village a été attaqué par des bandits Oh bah t'as ce qu'il faut toi T'as de l'arc là Enfin t'as de la flèche Ces salauds sont plus féroces que les de tous les autres Il y a eu des victimes Ils ont tué toute une famille Nous comptons sur l'aide de votre Général Votre grâce Vous pouvez regarder un oeil sur ces bandits Et nous assurer que les radovians ne créent pas d'autres avant-postes S'ils sont du coin Nous devons leur montrer qu'il n'y a pas de place pour un tel comportement Bah il est pas là Bah il est pas là A chaque fois c'est des choix C'est des choix ou c'est chiant Parce que je vais pas lâcher 25 balles pour l'envoyer deux fois C'est T'aimes bien mon père Ah ouais ouais De toute façon Ce genre de truc Les potes J'arrête assez vite Quand ça me fait chier C'est vrai que lui c'est un chasseur Le putain On va l'aider Je peux pas l'aider Je vais pas payer 25 balles pour l'aider Je sais pas ce que si tu cliques sur le général Bah on me dit que je peux pas je pense Mais en même temps Faut que je l'envoie Et que je claque 25 balles pour qu'il fasse deux trucs Pour se préparer pour la bataille Ah c'est deux semaines C'est deux Eh j'ai cru que c'était 25 Ah j'avais pas compris C'est deux semaines Ah mais du coup ça va nous retarder Mais en même temps ça va pas me coûter trop d'argent Du coup comme il sera pas là Et on pourra investir pour les hommes Vas-y on va faire ça Mais on pas de généros disponibles votre grâce Top Allez on rembobine On peut pas aider des os On était chaud hein mais Nous sentirons plus en sécurité avec une armée royale à nos côtés Mais je comprends Ouais c'est un peu la sauce Je t'avoue que j'étais assez chaud de base Puis bon changement d'ambiance quoi Coup dur Coup dur Coup dur Pas grand chose On va dans la salle du conseil là Y'a pas un truc dans la bibliothèque là quand même J'ai lu des livres Beaucoup de livres Y'a rien à la coffre Bah on a pas oublié un truc Boîte serre C'est pas un truc qui est à la chasse ça ? Tapisserie Oh y'a ses dany hein la mif Merde bon y'a rien Y'a peut-être dans les villages Mais je peux pas aller dans les villages J'ai le rempart J'ai le jardin Salle du trône Pour l'instant je peux pas faire grand chose de plus Bon allez fais ça vire Non on va pas caresser on va éviter C'est pas une des griffes Non non on a check l'ours On a check l'ours Le carreau cassé Alors c'est vrai qu'il y a le carreau cassé dans les jardins Ouais c'est vrai mais c'est pas ça qui Je pense En fait je pense si t'as pas de truc vert T'as pas d'interaction Tu vois t'as pas de truc à chercher quoi Faudrait quelque chose de plus épais Si jamais je trouvais un petit Genre un poignard quoi Y'aurait moyen d'engager un autre général Je pense après ouais Je pense après Alors Du coup Là on paye le général Ouais bon en même temps il est là quoi Donc du coup on va l'envoyer ensuite On va l'envoyer par la suite Ça va être bien Mazimo Et gentilise Merci pour les deux mois Et show l'artiste Bienvenue à toi Je pense qu'on va claquer le terrain Parce que quoi qu'il arrive En dépense brute Même si on a justement le général à payer Je me mettrais bien J'ai 14 J'ai plus 5 Donc je suis pas en soucis quoi Je fais jamais d'entretien de l'armée Je sais pas ce que c'est Il se met bien le général Et du coup on va se faire 10 hommes par 10 hommes à chaque fois Ce qui fait qu'au bout d'un moment Je pense que la taxe là Elle va passer à 5 Mais bon ça a l'air d'aller quoi C'est assez tranquille Et si on paye pas au pire On perdra 6 hommes Donc ça va Ah oui du coup l'entretien de l'armée Si je le fais à chaque fois ouais Général Nous avons aidé les villageois A rebâtir leur maison égrange Ah ouais C'est vraiment le Qu'est-ce qu'il a le pigeon Cher père Dites à Sedani que Plumeau va bien Il miaulait pendant les deux premiers jours du voyage Sans s'arrêter Alors il a perdu la voix Il a abandonné après cela Et a juste dormi le reste du voyage Malheureusement Le roi Ivo est allergique au chat Nous le gardons donc hors de nos appartements Mais ne vous inquiétez pas Je lui ai fait une petite maison Donc il est un endroit confortable pour lui seul Vous me manquez tellement Peut-être pourrais-je Venir vous rendre visite un jour Bien à vous Lorsulia Sedani n'a pas besoin de savoir ça Ah bah on aurait pu L'interroger au sujet d'Ivo Notre deuxième fille voulait ça Ah Sir Fredo Je cherche des alliés Le seigneur Jovan m'a dit que vous pouviez m'aider J'entendais parler de vos ennuis votre grâce Les radoviens manquent d'entraînement Mais les dieux seuls savent ce qu'ils ont à leur disposition Mes 80 hommes 4 pièces d'or Et 2 caisses de provisions seront très utiles En tant que noble chevalier Il est de mon devoir D'aider ceux qui en ont besoin Cependant je ne peux pas permettre aux menteurs De stouiller l'honneur d'un chevalier Les batailles pour Brianna Quel douille Sous mon commandement L'armée de l'oiseau à deux têtes a été vaincue J'ai perdu 3 doigts en montant J'ai eu de nombreuses eaux cassées Mais no accès Pas une seule cicatrice Même le plus talentueux des bretters Porte des cicatrices Beaucoup ont combattu et sont morts Ce no accès Montrez-moi une seule personne Qui puisse confirmer ses exploits Quelqu'un Qui l'ait réellement vu dans un combat Pour autant que je sache Ce sont que des mensonges joliment formulées No accès On s'en bat les couilles de No accès Frérot je te le dis juste Je le connais pas Moi s'il faut le tuer on le tue No accès est un menteur Et je vous demande de m'aider à le prouver No accès Cet homme vous met bien en rogne De qui s'agit-il No accès le tueur de dragons Qu'il se nomme lui-même Ah il est chaud Il s'est fait Il s'est fait une petite histoire Il se penche chevalier Mais il en est loin Il voyage pas mal Mais j'ai entendu des gens dire Qu'ils l'ont vu récemment en daverne Si vous le rencontrez Il vous racontera sûrement La même histoire qu'il raconte à tout le monde Il feu à l'arbre Le gros griffon vient sauver ses petits Mais ses ailes prennent feu Il tombe et No accès l'achève Ça n'a pas d'importance C'est toujours la même histoire Et des détails différents On sort un seum quand même Sur No accès C'est présent De quelle façon disiez-vous Que je devais vous aider Dites lui qu'il y a un lichage Dans la forêt voisine La créature n'est qu'une légende Et bien sûr Elle n'est pas dans cette forêt Mais voyez ce qu'il dira Si je vous apporte une preuve Alors nous le... Ah putain c'est tout un piège pour... T'as 4 pièces d'or Nous le prendrons en flagrant délit Aidez-moi à montrer à tout le monde De quoi il est vraiment capable Et je me tiendrai à vos côtés Encore une fois Ça sera tout pour l'instant Oula Comme on dit On a perdu l'accent italien Comme il vous plaira Votre grâce Sympa le Sirfredo Un peu énervé quand même Bon No accès Allez on va passer à la maison Ça dit quoi Piétro toi ? Et vous ? Vous êtes vraiment allé trop loin cette fois Je sais que c'était vous Maintenant tout est clair Je suis resté caché dans les bois Pendant 3 semaines Mais maintenant je sais Oh il m'emmerde lui J'ai rien fait J'ai pas de tout quitté le château Vous pouvez demander à Audrey Si présent C'est vrai monsieur Tout ce que vous pensez Vous pensez voir Est juste votre imagination Mais comment puis-je être sûr Que vous ne mentez pas Vous auriez peut-être fait attention A ce que vous dites Vous ne pouvez pas accuser simplement Accuser le roi de mentir Ah bien sûr Il me ferait mieux d'y aller dans ce cas Non mais lui il est trop chelou Lui il doit y avoir un truc Easter egg Je sais pas quoi Il faut savoir que chaque personnage A 8 voix De temps en temps Il tourne sur lui-même la voix Voilà en fonction Tout dépend J'ai entendu dire Que votre trésorerie N'était pas enfant Votre grâce Je voulais offrir mes services Ah non mais toi c'est bon toi Non non c'est bon toi On n'a pas besoin toi Zoom La banque de Plorentini Est toujours heureuse de vous aider Merde me fait mal Non ça ça va être chiant Il y a trop de gens Il y a trop de gens Il y en a qui doivent avoir Des voix génériques Il nous faut Il nous faut de la voix classique Si on n'a pas de Rien je le jure Ta mère me dire Ecoute Véto Qu'est ce que c'est Que cette voix là Ta mère me dire Merde ça a cliqué Je ferais mieux De commencer à balayer Avant qu'elle me retrouve Ok d'accord C'est mou C'est mou ce balayage C'est très mou Ça peut être long Mon nom est Olivia Votre grâce Je viens de la forêt Je suis la chef du culte des arbres Dans les bois à l'ouest Je sais que je ne suis probablement Pas la bienvenue ici Mais vous êtes mon dernier espoir Votre grâce J'ai demandé de l'aide Dans tous les villages voisins Mais ils méprisent mon Dieu Au milieu de la forêt Nous avons un chêne sacré Qui à cause des pluies diluviennes S'est retrouvé complètement inondé Un courant d'eau submerge en permanence ses racines Nous avons essayé de bloquer l'eau Mais nous n'avons pas les outils qu'il faut Notre peuple a besoin de cet arbre Pour prier votre grâce Sans lui Elle a 70 ans Il faut le savoir Elle a 70 ans C'est à dire que C'est quelqu'un Son visage Son visage paraît très jeune Mais Mais vraiment Elle est très très vieille Elle est très très vieille Elle est cousine de Vegard D'ailleurs pour ceux qui jouent à l'eau C'est Sans lui Ils sont déprimés Et apeurés Je ne veux les voir dépérir Veuillez nous aider Votre grâce Alors Du coup je ne sais pas du tout ce qu'elle a dit Alors qui êtes-vous Qu'est-ce que C'est quoi là On est sur de la secte là On est sur quoi là Qu'est-ce que C'est qui cette plus cause là Prenez cet or Je n'ai pas les sous Je vous le dis tout de suite On ne va pas envoyer un général Pour 4-5 mecs qui prient un arbre Ça c'est clair Vénérable Chane Étonnant Étonnant J'étais sûr qu'il n'allait rien comprendre Ah moi je ne peux pas faire de Ma mère a 70 ans Elle n'a pas cette voix Ouais non mais là Ta mère n'est pas en train de prier un arbre dans une forêt aussi Tu vois C'est ça quoi Euh Oh je ne l'aide pas elle Oui Moi tu sais Véton Ce n'est qu'un arbre Je suis certain que vous pourrez en trouver un autre Pourquoi c'est Mais je fais Baboulinet là Écoute-moi C'est quoi C'était comment Mozinor déjà C'était sa voix Baboulinet Mais votre grâce Ce n'est pas un chêne ordinaire C'est le saint chêne Il a été choisi Vous êtes comme les autres Oh c'est dur ça C'est dur C'est dur ça Ça c'est très dur Mais pourquoi le mafieux Je ne sais pas Je suis sur le trône Oh Véton Non là je commence à fatiguer Voilà je commence à Là ça y est Waneda Merci pour le troisième mois Putain lui il a quoi comme C'est qui lui Lui il vient d'où lui Comment ça va être compliqué là Qu'est-ce qu'on peut lui faire Je ne sais pas Je crois que j'ai plus un en stock là C'est parce que là Voilà je suis un peu dans l'impasse Je dois vous l'avouer que Your grace Ah je ne sais pas là Je vais devoir Votre grâce Je suis un marchand itinérant Je vends des produits plutôt exclus Non mais là je fais jacouille Le gars il est sapé frère Le mec il est comme Aladin Il a une petite plume et tout C'est pas corpo Je ne peux pas Je peux avoir un jacouille Je pense que je peux avoir un jacouille Mais là je ne peux pas Lui le mec il est sapé Le gars il Je ne peux pas le respecter Déjà l'autre Elle avait 25 ans Elle était en bombe Elle était là C'était une nymphe En full lac à poil Je lui ai fait une voix C'était une sorcière Mais c'est peut-être que demain Elle fait nuit jour Je vends des produits Ah bah lui il nous emmerde Je suis désolé Je n'ai pas de voix Je ne le lis pas J'ai un don pour ces choses Elle j'ai raison Bon il vend des trucs Des mots plus Comme c'est fantastique Non c'est pas possible Est-ce que j'ai une voix Comment j'ai une voix Parce qu'en fait Comme on entend notre voix Dans notre tête J'ai une voix Genre normale Tendant vers le aigu Je me demandais ça J'ai toujours eu l'impression D'avoir une voix aigu Relou avec son balai Elle fait chier un peu Elle C'est Jean-Marie Le Pen C'est cela Normal Aigu La fameuse voix Niaise Parfait merci Plutôt grave Un peu Normal T'as une voix plutôt aigu Normal Ni aigu Faut écouter ton audio Ouais mais ça te Ça te matrix Écoute ton stream Ça te matrix quand même C'est dur d'avoir un avis Sur sa voix Je ne sais pas comment dire T'étais forcément Biaisé quoi Tu vois Tu mates pas tes replays Tous les soirs Dès que je coupe le live Boum Je m'emmène une petite session Certains disent que C'est un remède miracle Quand on ne se sent pas Particulièrement inspiré D'autres l'utilisent uniquement A des fins récréatives C'est très bon en général Si vous traversez Une mauvaise passe Votre grâce J'ai un sachet de poussière Pour seulement 14 pièces d'or Vous êtes tenté Mais j'ai pas de thune Vous êtes tenté Pour un autre sachet Je peux l'ajouter Ah il fait quand même des prix Ça fait deux sachets Pour seulement 12 pièces d'or Comment ça C'est pas 14 plus 7 C'est Cette affaire n'est pas Ah c'est là C'est ça Il faut l'envoyer en prison lui C'est pas les mecs C'est le mec qui bicrave Ah non c'était 7 plus 4 C'était pas 14 Ah au cachot lui Au cachot et on va appeler l'autre Et l'autre il va nous envoyer Sa mif là Parfait ça X4 merci Quelle d'autres délicatesse J'ai jamais entendu parler Allez allez vas-y Zonzon là Allez zonzonland là Bon où est-ce qu'on va nous J'ai peut-être un général Il y a peut-être des trucs à explorer Ah non je t'en supplie Il me dit pas un truc nul Oh putain c'est vrai Oh j'aurais jamais dû lui dire Putain ça va la rendre trop triste On a pas aimé le voyage Ah c'est bon on lui ment Ah on lui ment Ah parfait on lui a menti Ah c'est bien Non je pense que c'est bien pour elle Du coup on va aller Kaski c'est quoi là Kaski c'est à nous Quel agent voulez-vous envoyer Kaski c'est quoi Tu mens à ta fille De temps en temps je pense Il faut mentir un peu aux enfants Sur les trucs un peu Un peu terribles tu vois Donc C'est Ah c'est le trafic de drogue A Kaski Mais si du coup On a déjà un gars Si on a déjà un gars Si on a déjà le gars en taul Est-ce qu'il a besoin du double Après on peut le mettre bien Vas-y général Parce que Ouais vas-y on va envoyer Je le mets en intégral Général envoyer Je lui mets tout moi Je lui mets tout comme ça C'est qui ? C'est l'URSS L'URSS il met bien 200 gars En plus il veut tuer Eton Eton c'est un con C'est parfait Bon je peux l'inviter Je peux l'inviter Cares le hérisson Non c'est C'est le hérisson de ma fille C'est le minimum Bon alors le paysan là Je pars pas à cet endroit Je savais que votre grâce Je savais pas que votre grâce D'aider à prouver la poussière Je pensais que c'était un produit Comme un autre Quiconque vendra de la poussière En davernes sera emprisonné Vous resterez ici Jusqu'à l'arrivée du seigneur l'urs Vas-y ma petite gueule Pas de pigeons disponibles We are in no pigeon C'est bien Ils te font des petits récaps C'est parfait ça Ca c'est pour les prochaines sessions Le moment où t'as les petits récaps Que parfois quand t'as pas joué 4-5 jours à ce genre de jeu Et que tu reviens dedans Et que t'es en mode Alors Qui est qui déjà Tu peux vite t'embrouiller Bah du coup Silent exactement ce que je te dis En fait t'as les archives Où du coup tu peux recliquer Tu vois par exemple Le mariage C'est ce qui s'est passé Mais ça on s'en fout un peu Tu vois par exemple Épices Que Ethan est chargé des épices Contre la poussière Il y a deux choses Que le seigneur l'urs a demandé Que l'on emprisonne toute personne Qui vend de la poussière d'oracle Que le roi visite Casqui Et ferme le point Donc là c'est parfait Donc là tu vois ça On l'a déjà emprisonné Ca c'est trop bien Et là du coup On va fermer le point de vente Avec le général Donc ça c'est bien On est 1 sur 2 Alors Frédéric il veut quoi lui Très désiré de se tenir De côté pendant la bataille Si Eric cladait d'abord A prouvé Il faut inviter nos accès Je crois que j'ai invité nos accès On a envoyé du Pigeonus Déjà On est en cours de Pigeonus Le roi a décidé d'ignorer Elle était chiante Et village en feu Bon on a aidé ça C'est pas mal Ca dit quoi là ? Qui a fait Azalia ? Qui a fait balayer Toutes les couleurs du château Elle se comporte de plus en plus mal Elle a réussi à convaincre Le serviteur de s'entraîner à l'épée Mais non mais laisse là Putain ça va devenir notre général Elle va attaquer les gens Et tout là Le serviteur a une grosse coupure A la joue On s'en fout c'est un gueux On aurait jamais dû l'autoriser A manier une épée Je le sais bien Mais si elle avait dit non Elle l'aurait quand même fait en secret Je sais Eric Nous devons redoubler de vigilance Maintenant que Lully n'est plus ici Oh la la piste On l'a déjà fait On l'a déjà tout fait là A LDX 21ème mois parmi nous Magnifique On va passer au genre suivant Est-ce que j'ai Les hommes Les hommes ont les farmes On commence à payer 5 là déjà On commence à payer 5 Après ça va On se fait 5 de farmes en plus On a le général ici Si j'ai envoyé Akaski Si j'ai envoyé Akaski là Elle est relou ta meuf La ta fille Si elle veut faire la bagarre C'est positif Ouais mais Faut convaincre quoi je pense On a toujours 20 ici Donc on se fait On se fait plus 12 Il faut qu'on remonte à 21 Il faut qu'on remonte à 21 A 21 on se fait 12 Je crois bien Que c'est des multiples de 3 les gars Oh le pigeon L'ouvrage prospéra Aucun homme ne peut arrêter Au milieu de la nuit Nous nous rencontrons Car la poussière Se répand le mieux Dans une tempête de sable Et la pléiade Ils en ont fait C'est assez beau Pouvez-vous donner un sens A tout cela J'ai aussi peur que vous Votre grâce Quelque chose me dit Que c'est lié à la poussière D'orak Ceci dit Nous devrions transmettre Cela Non je voulais un gueux J'avais trop envie De faire j'acouille C'est vous qui décidez Ah bon on transfère à l'Urss Message secret Je suppose que Ton et l'Urss sauront Bah il va venir l'Urss de toute façon Ah il y a le tueur de dragon derrière Ça va être parfait Merci pour le sabot faire à Pierre Bienvenue Pierre Euh t'as l'air d'avoir la voix cassée Un peu c'est normal Comment ? Que me dites vous ? Pardon Il n'y a pas encore jacouille Non on le bosse On le bosse On est en train de Jacouille rentre en nous Bon qu'est ce qu'il a fait lui La situation est devenue assez tendue C'est pas terminé C'est enverser de sang Néanmoins nous avons cessé Le trafic de poussière Il va se régaler le l'Urss Quand il va arriver Je pense que nous devrions voir l'Urss Votre grâce Mais il est en train d'arriver Ah non j'ai pas pré-shot Merde J'ai pré-shot l'autre Nous avons fait quelques tâches pour lui Il pourra donc peut-être Signer l'alliance Très bien Ton jacouille on dirait le Pen Alors c'est un jacouille Qui a évolué avec le temps Et qui s'avère N'est-ce pas Attends comment je fais déjà Attendez qu'il arrive Quant mat Merci c'est un an ça Oui de temps en temps J'ai besoin de De me retrouver derrière les rideaux Pour certaines imitations Voilà Oula Noaxel le tueur de dragon S'incline devant vous Mais toi tu dois savoir Aussi connu sous le nom De Grofoss le grand Ouanos le sage Bon on le bouffe là Le manage royale T'es fantastique Enfin jusqu'à vous le savez Parmi tous les plaisirs Je n'ai pas Non mais Luc Qu'est-ce qu'il peut Ça doit être dur de doubler En même temps là C'est vrai qu'il y a A peu près 72 personnages Ce qui fait que C'est pas facile Forcément Il y a une diversité de gens Qui peuvent provenir De différentes régions C'est clair Oh non Ça apporte une diversité Au jeu Du coup monsieur Qu'il y a de vous Voilà Qu'il y a de vous Présentez-vous Oh non il va pas me refaire Tous les noms Vous parlez de ma bataille Acharnée Que le village Oui En votre grâce Bah parlons-en La bête était rapide Ses griffes acérées Pouvaient déchirer la peau humaine Avec une facilité déconcertante Je me suis infiltré dans la forêt Où elle vivait Et j'ai planifié sa défaite Le nid du dragon Était au sommet D'un puissant chêne Surplombant une rivière tumulteuse Oh non Tata-tang Wasted J'ai mal à la gorge I'm Arden Merci pour le trentième mois Deuxième mois pour foyer For Forever Intelligent que je suis J'ai remarqué que le nid était plein de nouveau-nés Des petits bébés dragons tout boueux J'ai coupé l'arbre Pendant que leur mère n'était pas là Le grand chêne grinça Craca Et tomba directement dans la rivière en dessous En menant les jeunes dragons Le cri des petits dragons porta loin Et donc la bête apparut Essayant désespérément de sauver ces bébés Du courant tumultueux Elle n'arrêta pas de se cogner contre les rochers Enfin Elle traîna son corps plein d'équimaux sur le rivage Mais la créature affaiblie n'était pas à la hauteur de mon bras puissant Et la bête n'était plus Fin du buzz Ok Elle était top Fin de tournage Bravo à tous Super Super Régis Magnifique Comme d'hab Au son la lumière Tu m'apportes un truc On la double Pardon je deviens fou Pourquoi je fais 3 heures de jeu Comme ça Et je deviens fou L'esprit et l'intelligence passa Avant la force et les points N'oubliez pas ça les enfants Je veux dire Votre grâce Bon lui il est en full mytho Il nous disait quoi l'autre là Je suis donc venu directement voir le roi Putain je peux pas refaire les Je peux pas refaire les archives Putain Je me souviens plus Win merci pas au deuxième roi Quelle créature maléfique m'attende ici Souillant vos terres Ah putain Il est en full mytho Mais du coup Faut que Faut que je l'envoie Ah c'est ça Faut que je l'envoie dans la forêt Il y a un monstre Voilà parfait On va l'envoyer dans la forêt Pour Sir Frédéric Pour prouver que c'est un mytho La radovie J'ai jamais entendu parler D'une telle créature Alors c'est quoi Qu'est-ce que ça fait Ça projette du gaz Ça écrase des hommes Sous ses lourds sabots Ça crache du feu Tout à la fois Il faut le bait Non Faut que je le bait Donc faut que je dise tout à la fois Parce que sinon Sinon Si je dis que c'est une armée Il va pas aller dans la forêt On va le bait Ah bah non Radovie a une armée Ah bah je suis vraiment Enfin Michel dit là Je suis trop tôt là Disant voilà ma fille Une armée Et bien c'est un sacré défi Mais je peux vous aider Je m'appelle pas Gros Fos le Grand Pour rien Au cours des années De ma carrière d'aventurier J'ai rencontré beaucoup de gens Beaucoup me doivent leur vie Je vous donnerai tout ce que je peux Soldat, provision Je me tiendrai à vos côtés Pendant la bataille Je pense que je peux rassembler Ah mais nous on veut pas le dire Mais pourquoi on s'est retrouvé là-dessus 5 caisses de provision Je suis un chevalier noble et honnête Je vis pour servir Aider et bien être célèbre Ah mais là on est en train de sucer Tellement tout le monde Que ça va se retourner contre nous Bon je sais pas Tu peux te donner une info Sur la dent toi C'est une dent impressionnante Ça devait être une bête impressionnante J'aimerais pouvoir vous raconter une histoire Sur la défaite d'une bête si imposante Malheureusement je ne peux pas Car ces dents ne fait pas partie De ma collection Puis je vous l'acheter Il y a un monstre Ah parfait J'avais cliqué sur ça J'avais du misclic pardon C'est une petite créature Imaginez un cochon mais poilu Avec des longues griffes et des cornes Ils peuvent être dangereux Mais pour moi ce sera du gâteau Je serai de retour bientôt Donc du coup on a pris son armée On a pris ses sous Et on va lui tourner un piège Nous sommes des bonnes merdes Ça fait plaisir ça Alors Ah parfois ils sont occupés les seigneurs Ah l'Urs il est occupé 100% l'Urs il est occupé Il est où l'Urs ? Ah là On va inviter l'Urs Comme ça on a trouvé déjà le truc avec Eton Il fait trop le mec le tueur de dragon Comme ça on va le buter On récupère juste ses hommes 360 hommes attention On pourra attaquer là L'un des seigneurs du coin s'est suicidé Je crois que c'était Pietro Ah merde Il a sauté d'un pont dans la rivière Des enfants l'ont trouvé flottant près d'un village Ils ont été effrayés Il a laissé ce message Faites savoir à sa famille Qu'ils peuvent compter sur moi S'ils ont besoin de quelque chose Il n'avait personne Il a dit quoi du coup ? Note de Pietro Je sais pas ce qui était C'est chiant putain Je sais pas qui c'était Ce qui me suivait Je ne peux plus vivre dans la peur J'espère que tu es heureux Maintenant que je suis parti Que tu sois C'est terrible J'aurais aimé pouvoir l'aider Oh merde Euh Ah ouais toi toi T'as pas d'info toi Bon c'est Danny Tu dis quoi toi Je viens vers vous pour une demande spéciale Pour transformer Poignard d'or en prince Je dois lever sa malédiction J'ai approfondi mes recherches Je pense que tu es la plus jeune Entre nous à savoir lire J'ai demandé à Danica De me le lire Je l'aime déjà très fort Je malaxe Ses chatouilles sont ventes tout le temps Mais maintenant Je dois le rendre riche Votre grâce Puis-je demander une pièce d'or Je vous rembourserai Je le promets Une pièce d'or Pour enrichir le hérisson Allez tiens Papa c'est B2O Allez hop Vos efforts ne seront pas oubliés J'ai aussi besoin de trouver un coq noir Avec une selle Savez-vous où je peux en trouver un ? Voilà C'est bon mon roi J'en trouverai un moi-même Allez hop Allez file Qu'est-ce qu'on fait nous ? On va aller check un peu Wallomy là On va aller check les zones un peu extérieures Je pense que ça peut être bien On envoie le général en mission à chaque fois Merci Peter Pour le troisième mois Mazard Deuxième mois Wine pardon Deuxième mois Il y a plein de gens qui sont là pour le deuxième mois Ça fait plaisir Il paye pas pour une belle robe Mais ouais Mais donner une petite pièce d'or à ma fille Elle a le droit Moi je pense qu'elle a le droit quand même Moi je l'aime Elle a le droit Elle fait des expériences avec son hérisson Elle est curieuse J'aime bien les gens curieux Heureux 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 Non bah je pense qu'on est bon Là on va avoir l'urs C'est pas mal Qu'il y ait des notes J'avoue que moi je suis quelqu'un Qui me disperse beaucoup Ok donc là on va prouver Que nos accès c'est un Mais concrètement Est-ce que nos accès Ils nous ramènent quoi 180 quand même Après Sir Frédéric Ça va être un bon sbire Tu vois Sir Fredo Il va être là Tranquille A la maison Genre A poser son cul Alors qu'est-ce qu'on a là Heu 10 en maintenance d'armée là Comment ça Ah parce qu'on a 300 Parce qu'on a ses hommes On les aura bientôt plus Donc c'est pas gênant Là on prend Mais pas beaucoup On prend 14 Donc on fait plus 5 Heu On a pas grand chose Grand chose Parce que je suis à 370 Ouais Petite question Si je perds Là j'ai pas envie de le faire forcément Mais si je ne paye pas Et que du coup Je perds des hommes Est-ce que je perds potentiellement Des hommes qui appartiennent A nos accès Ou alors c'est que à moi Voyez-vous Je ne sais pas A toi Ouais que à moi T'es pas obligé de payer le général Bah en vrai En fait je pense que c'est C'est worse Parce qu'on explore autour de nous Donc ça va nous débloquer Des trucs etc Et on n'est pas hyper bien Niveau thune Mais on n'a pas besoin D'être hyper bien On va avoir On va avoir l'URSS Qui va nous aider Mais l'URSS Si je ne dis pas de bêtises Il nous paye aussi en 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 petit blé quoi Il te donne XAM Et reprend XAM Ok Pourquoi tu veux tuer Des mecs que tu pourrais garder Même si tu tues l'autre Comment ça ? T'as des infos que nous n'avons pas Swag de poule rose Tenance Ça sera la seule Cher Eric J'ai entendu dire Que j'arrive trop tard Pour épouser votre fille Nous avons eu quelques difficultés Mais nous serons prêts Dans 14 semaines À le compte à rebours Je crois que nous pourrons Explorer d'autres options Et j'espère que vous tiendrez promesse Ils savent Ils viendront chercher une autre fille Jamais Nous devons contracter des alliances Et espérer qu'ils vont nous aider Mais ils viennent à combien déjà Parce que ça On ne sait pas ça Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce qui s'est passé là ? Tu te migraine mon gars ? Tu es réveillé Tout le monde a eu une grande frayeur La radovi arrive 14 semaines Nous devons forger des alliances Nous préparer à la bataille Mais j'espère qu'ils sont encore là les mecs Parce que j'ai l'urs là Qui va me mettre bien Tout ira bien Nous avons tout le temps de nous préparer Les médecins disent que tu t'inquiètes trop Tu as été plus jeune Ça ne serait pas tant un problème Mais à ton âge Tu es plus enclin aux effets secondaires Tu dois prendre soin de toi Ah ouais Comment puis-je faire cela ? Nous devons nous préparer pour la bataille Nous n'avons pas d'armée Tu dois garder Tu dois garder votre... Ah oui ça tutoie Ça vous voit Il te reste encore du travail à faire En vrai c'est cool Ils ont traduit tout le jeu Parce que Vraiment il n'était qu'en anglais Après l'audio En vrai Il n'y a pas d'audio en français Ça c'est un bait de Steam ça Tu as raison Je ferais mieux de continuer à travailler Eh ouais ma petite gueule On y retourne Même si ça charbonne en fait Mais nos accès Il va revenir quand là Salle du trône Hop On est de retour Désolé les gars J'espère que vous allez bien Non tout est pareil À propos de la lettre Nous devons rassembler autant d'alliés que possible Au cours des prochaines semaines Inviter les seigneurs Et voyez comment nous pouvons nouer des alliances avec eux En même temps nous devons aussi nous concentrer sur l'épreuve pour le procès royal Ah putain ça on n'a pas d'infos Pas vous inquiétez Nous n'avons que 14 semaines On est un peu léger ça à niveau info là Nous ne devons pas nous laisser distraire par des choses sans importance Allons-y Bon Votre grâce Un noble En visite dans un village local S'est vu dérober ses affaires Il m'a demandé de trouver les responsables La recherche n'a pas été difficile Et je les ai ramenés pour aider la justice Le noble était très reconnaissant Donne de l'or 15 11 c'est bien C'est déjà bien Bravo T'as payé ton dû Ah l'Urss Vous m'avez appelé Euh Alors déjà J'ai fait ce que vous avez demandé Merveilleux Nous avons arrêté l'expansion du trafic des tonnes La poussière d'orak sera toujours présente Mais sa zone de disponibilité est réduite Malheureusement ça m'a occasionné quelques problèmes Quand mes tonnes ne m'achètent plus mes épices D'autres m'ont aussi tourné le dos J'ai du mal à boucler mes fins de mois Putain je me suis allié à un plouk Je me suis allié à un putain de plouk J'ai commencé à vendre au radeau vient T'es une salope toi C'est directement notre ennemi En assaisonnant leur soupe Ne nous inquiétons pas trop de ça A vrai dire je leur vole de l'or J'imagine qu'ils ne savent pas que je suis leur ennemi Ah il doit dire la même aux autres On est des merdes C'est pour dire que j'ai besoin d'or Sinon je ne pourrais pas entretenir mon armée C'est vrai que vous achetiez mes épices Il me faudra des payements mensuels Non mais frère Enfin je t'ai tout donné moi J'ai tout donné pour toi là J'aurais dû commencer à habiter grave comme les autres Voilà Sinon je mets la clé sous la porte Je vais l'accepter Si vous ne pouvez accepter aucune des deux options Je suppose que notre alliance s'arrête là 3 PO par semaine Parce qu'en vrai s'il vend là-bas Parce qu'en fait si on lui achète on est les pires On va vraiment acheter aux deux Et on n'a pas besoin d'épices quoi Je pense en vrai on s'en fout qu'il vend de ses épices Il se fait de l'argent quoi Nous on claque pas l'argent Et au moins il le fait là-bas quoi Parce que sinon C'est moi qui vais me faire le truc Et eux n'auront pas d'épices Mais Les tonnes il voulait les épices Non mais les tonnes c'est son concurrent direct Donc Je pense qu'on ne peut pas avoir les deux Genre on ne peut pas avoir Sir Fredo Et le tueur de dragon quoi Je pense qu'on va continuer à vendre Comme ça on s'en fout Qu'il se fasse son bise aussi Génial Vous verrez votre grâce Bon alors il y a un message secret aussi 200 hommes Mais on a beaucoup trop d'hommes C'est tout pour le moment Je le mets trop bien lui en fait Il a intérêt à m'aider Et il ne me fait pas un petit truc en plus là Cette agence nous offre de De nombreux avantages votre grâce Nous devrions nous attendre à une augmentation de nos revenus à la fin de la semaine Ah c'est pas mal ça Bon il y a qui d'autre à sucer là Alors alors Eh ben Lena Est-ce que j'inviterais pas Fredo là Parce que Fredo va falloir qu'il revienne Ah mais il est pas là Il est en croix rouge Si il est de nos côtés Si Eric Parce que lui il va revenir Donc on a le temps Donc on peut aller checker un peu d'infos chez les autres Je pense que Lena Trouve le chasseur Ah mais c'est Grégo le chasseur Ah Lena elle est un peu en mode Xena la guerrière aussi Ah la vélo votre altesse Avec plaisir Parce que non Fredric c'est plus tard Grégo tu sais tout à l'heure Le mec qui avait le carcan avec les flèches dedans Il avait cette dégaine Donc je pense que c'est le même skin Et comme il est pas très intéressant Dans le sens où il a pas des stats de ouf Il doit avoir juste le fait d'être un chasseur Je veux dire ça Invite des femmes C'est vrai que pour l'instant on a Bah on a quand même Ada qui est le sang Ada c'est quand même bien le sang Après le truc c'est qu'on a pris lui en premier Suivi de lui Qui du coup est le Un carquois Un carquois ouais pardon Faudgrash Faut lui bien écouter Ah mais là j'ai pas les textes C'est bon Qu'est ce qui branle mon agent Je suis pas d'accord pour doubler ça C'est quoi ça C'est du patois Non c'est une langue régionale On peut plus Je peux pas bosser dans ces conditions Je peux pas bosser dans ces conditions Je suis désolé Non les gars C'est un minimum C'est bon c'est pas mon premier doublage Qu'est ce qui se passe C'est pas possible C'est du ch'ti Tu peux pas t'y bichet C'est Patois égale langue régionale Ah on a eu une petite session sur GeoGuessor Mais lui il m'emmerde Ah non Ah je suis plus dedans Je suis plus dedans Je suis plus dedans là Je suis plus dedans Je suis plus dedans Je vais juste le tuer lui Je vais te tuer Voilà il se barre Rideau Rideau Ah il me fait des waka waka Je suis désolé Moi je suis pas Non Donnez moi de la matière Donnez moi de la matière Ou donnez rien Ah elle on l'avait déjà eu elle Oh non c'est la meuf de l'arbre là Les dieux nous ont Les dieux nous ont punis La pluie ne s'arrête pas Deux personnes de notre communauté ont déjà péri A cause des inondations Parce que nous n'avons pas protégé le chêne C'est de votre faute Votre grâce Vous avez énervé les dieux Ils viendront vous chercher Oh 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 Raptor merci pour le septième mois Je vous apporte quelque chose de spécial D'une splendeur magnifique Il n'est digne que d'une personne royale Personne d'autre ne mérite cet être magnifique Votre grâce Je vous présente Mon coq magique Comment ça hein Qu'est-ce que tu fous toi Ne laissez pas vos yeux vous tromper Ce n'est pas un coq ordinaire Votre grâce Ce coq A été enchanté Il peut reconnaître un mensonge De la vérité Votre grâce Et quand il sent un mensonge Il exprime sa désapprobation My magic coq Je pense que ce serait un véritable Mais c'est parfait Donne le moi pour ma fille C'est combien Essayez le vous même Quoi ? Quoi ? Quoi ? Merde j'ai passé un truc de trop Faut que je teste là Merde je suis trop con En gros En gros C'est soit Il va savoir Genre je dis un truc Un truc vrai Ou un truc faux Et Vas-y Il va dire c'est vrai ou faux Voyez je ne mentais pas Votre grâce Si tu mens Il bugle Ah bah merde Ça servait à rien de dire la vérité du coup On est con 18h Je le bosse à 16 Très bien Permettez-moi de le mettre en place Je le bosse à 16 Si je mens il bugle Bah j'ai dit la vérité Du coup Oui c'est vrai C'est vrai qu'il a raison Il va savoir juste Il ne bugle pas tout le temps Il va savoir Il ne bugle jamais Mais c'est pas mal Oh on a Ohlala Ça ça va être l'hérisson ça C'est Danny va adorer ça On n'a plus une thune au royaume Moi c'est tout pour ma fille Peachalo Je pense que je serais pareil Dans la vraie vie Le tout pour ma fille Il me plaît bien moi Tout Ok lui il a été invité C'est parfait Carte Ah vas-y hein Comme ça on a tout exploré Comme ça au moins c'est bien Parce qu'au moins on a charbonné l'environ On a tout fait Donc ça c'est pareil Il peut nous dire des trucs lui Pas mal ouais Sympa T'as un truc à dire toi Tu ne sers à rien toi Ouais toi tu es à bout toi On cherche un chasseur Je pense que Je pense que Greco il va être bien Je crois que tu viens de te faire un hake Non c'est Danny Elle va être contente Il y a un truc Viens me voir dans la salle du trône Allez vas-y 16 au lieu de 18 C'est le petit roi marchandeur Qui est débloqué là Ni plus ni moins Ah moi je le donne à ma fille Je te dis Ah elle va venir demain Ah elle est chiante On a fait 15 semaines là Ah mais payer 17 là Ça commence à être très cher Ah enfin on va buter 40 mecs 17 ça commence à être cher Je pense qu'on perd 14 mecs C'est pas gênant On fait combien ? On fait 12 ? On fait 19 là ? Bon on gagne 2 quoi après Ouais je peux payer en vrai Je vais gagner 2 Du coup le général Le temps avant l'arrivée T'auras besoin du coq Ça peut nous servir Ah mais là c'est juste du backseat là C'est juste un backseat Claire et net là Que tu viens de me faire Genre ni plus ni moins là Après c'est parce que j'ai eux deux En même temps Il n'y a pas l'autre là Mais il ne me met pas bien lui Il me donne aussi du blé quoi On ne l'aura pas éternellement En même temps si on en perd un On va perdre les hommes aussi Donc ça nous coûtera moins cher Les écuries ça serait bien à terme Ça serait pas mal à terme de Oh là il y a du monde là Oh il y a Grégo Oh non il n'a pas le carquois Une rivière voisine s'est asséchée Les habitants récupèrent de l'eau au lac Depuis des jours Je les ai aidé avec mon cheval Et maintenant ils ont mis de côté de l'eau On a 580 mecs Il pourrait y aller à plusieurs Je fais en sorte qu'ils sachent bien Que c'est grâce au roi Eh lui c'est le 100 quand même Plus 4 C'est le 100 Il faut qu'on monte à 21 En vrai il faudrait que j'aide un plouc Là il y a du plouc Oh le tueur de dragon Vous m'avez envoyé un pigeon Je souhaite la bienvenue dans notre château Je suppose que vous avez entendu parler De notre future bataille contre la Radovie Bien sûr Sinon je ne serais pas là Je veux aider Alors voici mes conditions Je suis fier de ma connaissance de l'art Ma collection de peinture Elle est la plus grande du royaume Je possède les tableaux Pour des artistes les plus prestigieux Sylvek Von Gay Monoski Pisak Vous voyez le genre J'ai entendu récemment Que vous détenez un tableau très précieux Ça serait parfait pour ma collection La cigogne de Sylvek Von Gay Bon vas-y Ah c'est celui qui était affiché Dans la salle de trône Vous n'avez pas entendu le reste de ma proposition Je peux vous prêter 80 soldats entraînés Et 3 caisses de provision Il doit disparaître de ce château J'imagine que le tableau est suspendu quelque part Je vais donc vous laisser le temps de le décrocher C'est à dire bien sûr Si vous acceptez mon offre Je voudrais venir le récupérer en personne Alors invitez moi quand vous serez prêt Bon je le décroche tout de suite Je ne peux pas attendre J'attendrai le pigeon Enculé Ah ouais moi je Bon pas trop chasseur ouais Non contre la salle de la semaine dernière Nous devrons penser à avoir un héritier Aucun de nous aura geni Il veut où sera votre successeur Ah moyen Nous y travaillons Quelques petites pannes en ce moment Mais ça va 3 filles c'est déjà beaucoup Ah il a donné Ok bon le tueur de dragon Ça dit quoi là Putain parce qu'il faut que j'appelle Frédéric Et faut que j'appelle l'autre là Les deux prochaines semaines On doit envoyer du pigeon Il n'y a aucune trace de lichage dans les forêts Ou c'est ce que je croyais Intelligent comme je suis Je sais où chercher leur tanière Dans de vieux troncs d'arbre Tiens prenez cette corne sanglante Comme preuve de mon action courageuse Ah bah jette la moi à la gueule Ah il y a Fredo Oh Fredo Qu'est-ce qu'il nous dit Fredo Ah j'ai pas à claquer de pigeon pour lui C'est pas mal Vous n'auriez pas pu vaincre la bête Car il n'y a pas de monstre dans la forêt Vous êtes tombé dans l'autre piège Tous vos contes sont des mensonges Tout comme celui-ci Moi un menteur En aucune façon j'ai apporté la preuve Votre grâce Je sais pas moi Quelqu'un vous a vu tuer la bête ? Non j'en ai bien peur Mais aucune personne censée N'entrera aussi profondément dans la forêt Je trouve s'il y a une bête féroce dans les parages Ah ça commit là Ah et le coq Sir Frédéric dit que vous raconte toujours la même histoire En changeant simplement quelques détails Très bien Pris la main dans le sac Au moins je n'ai plus à faire semblant C'est fatigant parfois pour être honnête Les gens volent Ah bon il annonce comme ça direct Genre Comment il s'appelle l'autre là Ah il nous fait une Écrivain Tueur en série Ah il nous fait une Stéphane Bourgoin Ah il nous fait une petite Stéphane Bourgoin 30 ans à mentir D'un coup on dit C'est toi Ah bah ok c'est moi Ah j'avoue Bon il y a quelques preuves quand même Je leur montre ce qu'ils veulent voir Le lichage est la preuve hein C'est Au moins mes histoires ne font de mal à personne Et je n'ai pas de problème d'alcool Vous avez quelque chose à dire Dites le moi en face J'entends les bruits de couloir Un problème avec le rhum Sa femme qui se promène avec un oeil au beurre noir Vous ne le croyez pas J'espère votre grâce C'est un menteur Il invente tout cela Il va falloir gueuler le coq Avant vous étiez connus Et reconnus dans les cours Mais la mémoire s'estompe C'est cela Sortez votre épée Voyons voir si c'est plus simple Oh je suis chaud Oh petit casque Oh bah je fais rien Vas-y Bah le gagnant m'aide Dans votre temps actuel Je ne m'attendais pas à mieux Je n'ai pas envie de me battre en ce moment Oh bah merde Votre grâce bien sûr Ce n'est qu'un canular Mais ça n'a pas d'importance Le message est ce qui est important Pardon L'histoire échauffe le coeur des gens Ça donne de l'espoir pour un avenir meilleur Les gens pensent toujours qu'ils voient des basiliques Des léchennes Des striges Ah c'est Comment s'appelle C'est The Witcher le mec Alors qu'il s'agit généralement d'un renard D'un chien héron Ou même d'un chat Si je leur apporte une peau de sanglier Ou une corne de cerf Et que je leur dis que c'est le monstre Ils dorment mieux la nuit Ils peuvent retourner au travail En se sentant en sécurité Et si je me fais un peu d'argent de poche Pourquoi pas Mais t'as 180 mecs toi T'as charge là Tous des escrocs Les rois par exemple Les gens viennent toujours voir le roi Car il sait tout Ils s'attendent à ce que vous donniez des conseils avisés Ils ont une grande confiance dans vos paroles Mais dites nous Savez-vous toujours quoi faire Oh bah perso Je sais tout moi Je suis un roi C'est toujours ce que je fais Grâce Nous ne pouvons pas Le laisser répandre plus de mensonges Je ne le permettrai pas Si vous laissez nos accès Rejoindre votre bannière Je ne rejoindrai pas vos rangs Ah faut qu'on choisisse Vous en pensez quoi ? Ça va trop vite Ah bah c'est un échange là Faut suivre C'est un combat C'est un combat de boxe Le coq il a rien à dire Le truc c'est que lui Il amène 180 Et 4 Et 4 Comment ça s'appelle Et 4 Provisions Lui il met 2 de pièces d'or 3 3 provisions Et 80 mecs Donc Non mais Vous ne comprenez pas quoi Par Par pas de backseat J'ai envie de dire que Sir Frédéric Ah non c'est vrai que C'est tout à l'heure On a eu l'info On a eu l'info De Giovanni Si on prend lui Il y a Giovanni qui vient C'est vrai J'ai rien dit T'as pris 5 minutes Je m'excuse Non mais lui C'est Lui c'est Casanova Il s'entraîne avec moi Je ferai en sorte De lui envoyer une lettre De recommandation Ne l'oubliez pas Sir Frédéric Je suis avec toi C'était du mensonge Il est temps pour Pour ceux qui ont une vraie expérience De prendre les devant On accès Une honte Normalement je vous souhaite Le meilleur dans votre bataille Bon du coup on perd ces gars On perd 180 mecs quand même Quand même Il y a quand même eu un peu de fight Parce que du coup On prend 4 pièces d'or Ce qui est pas mal On a besoin On prend moins d'hommes Du coup on consomme moins Mais derrière Il y a peut-être Jojo Et Jojo il est pas dispo Jojo il est pas dispo Je te vais rappeler qui moi ? Je te vais rappeler Grégo Une fois que j'ai décroché le tableau C'est ça Ok Au passage il n'y en a plus rien à faire Ah j'aurais pas dû le payer Merde Qu'est-ce que je peux faire ? Ah non ça c'est Je peux pas cliquer au hasard Sur des endroits Ça marchait pas ça Y'a rien au delà des terres Ah du coup il me sert à rien Bah du coup peut-être Qu'on va pouvoir envoyer le général ici Notre grâce Notre village était en proie aux flammes La semaine dernière Et vous nous avez aidé Le général est arrivé juste à temps La chapelle avait commencé à prendre feu Mais nous avons réussi à l'éteindre Je vous apporte toute ma gratitude Nous avons une dette éternelle Ah il ment Il ment Je suis ravi de la prendre Nous y travaillons C'est un enculé Au cachot Il ment le coq Il a servi à un truc le coq Je me demandais si nous pouvions Nous entraîner à l'épée Allez ça roule Allez on y va Échauffe toi un peu là Les trapèzes tout ça Jojo Jojoam pardon Merci pour le sub Flo Merci pour le troisième mois Un coq Allez c'est pour toi ma petite Vous êtes la meilleure paire du monde Et on est là Prends bien soin de lui Elle va mettre le coq Et sur le coq le hérisson C'est une génie Je l'aime trop moi Oh la la on sait faire de la musique ici Il sert à rien le coq Moi je Entrée mise à jour On va l'en déguiser Ok Ça ça nous soutient Bah en vrai Je ramène qui là Il va falloir que je ramène Lui mais il est pas dispo Je vais demander Je vais demander Je demande à qui Parce que Jovan il est pas dispo No access c'est un ennemi Etton c'est un ennemi Mais est-ce que du coup Etton Ah parce que là Il y a des interactions Oh sale truc Donc lui on aura une interaction A faire avec lui Je pense qu'on va demander à Léna Léna ça va être la boss du comté Donc moi j'hésite pas Ah quand on est la boss du comté Pourquoi il est pas dispo Bah T'as pas le droit quoi On va aller décrocher le tableau déjà Le mec il va nous faire Prendre Il va nous faire 80 Ah sinon je ramène Grégo direct Et il nous aide Ça va toi ça se passe Comment se passe ta mission Pas encore Il aime son coq Je veux pas lui s'en servir de monture Je pense que je dois faire en sorte Que PonyRider mède Pour que je lui dove une promesse Je sais ce que je peux faire L'envoyer en mission Bon allez Je pense que ça va être bien ça Un jour ça va servir à quelque chose Notre souci c'est qu'on n'a pas beaucoup Oh putain C'est trop chiant ça C'est qui ça Tu avais l'air d'avoir été déplacé Non ça on a déjà cliqué C'est qui lui Maya T'es qui toi T'es qui Maya là Je t'entraîne avec Comment ça tu t'entraînes avec ma fille Qui est-ce Je vais pas vous attendre toute la journée Je l'ai jamais vu avant qui êtes vous C'est Maya Vous vous souvenez quand je suis sorti en douce Pour le mariage Celui à laquelle tu n'étais pas censé aller Et bah ouais C'est à ce moment là que j'ai rencontré Maya Nous sommes amusés au mariage Je pensais que ça serait bien Si elle venait nous rendre visite Autre grâce Vous voyez je n'arrive jamais à la voir Je débrouille bien avec une épée Mon père est un épéiste Il m'a montré quelques trucs Il voulait jouer avec ses épées En vrai c'est bien Si elle peut la coach Moi je suis chaud Je suis très très chaud Ça nous Merde qu'est-ce que je fais Parfait Voici Excusez-moi Parfait Mieux comme ça Mais on ne sait jamais quand il va frapper C'est ce que dit mon père Votre accent Tu viens d'où toi Mes parents sont de Beravia Nous passions par là Et nous nous sommes arrêtés en Capital Pendant quelques semaines Ils ont des affaires sur le marché Ils m'ont laissé me promener Ce sont des marchands ambulants Un commerçant qui sait se battre J'aimerais rencontrer vos parents un jour Dites-leur qu'ils ont mon invitation Taboua Bon Je sais pourquoi Je pense que je sais pourquoi Cédanie veut poignarder les gens Est-ce que ça aurait rapport avec vous Vous avez donc entendu parler de poignardeur Ne regardez pas comme ça Cédanie a trouvé le nom Il voulait vraiment s'entraîner avec nous Mais pour l'en dissuader Nous avons dû trouver autre chose Qu'elle pourrait faire Oh Ah et moi j'ai mis toutes mes économies sur Ne vous coupez pas Non faites attention Après c'est bien Ça va devenir Je pense que ça va devenir une guerrière Ça c'est le feu ça Euh Du coup j'ai payé concrètement mon général pour rien Et euh Je peux pas dire grand chose quoi Mims merci pour le sixième mois Ça sent la radovie Bah pas plus que ça Du coup Non attendez Euh Allié En vrai je vais pas inviter Ah Bon bah viens du coup Tu peux venir Vas-y Baldwin merci pour le 24ième mois Tu fais quoi ? Il restait un agent je sais pas quoi ? Je pouvais pas l'envoyer je crois J'avais rien à faire Pour lui Du coup je l'ai payé pour rien Mais là je vais repayer pour rien en fait Du coup Donc je vais économiser un peu Mais là 100% Euh 100% En fait là c'est un peu l'hésitation C'est à dire que s'il y a un paysan qui a besoin de nos forces Et que j'ai pas le général Je suis baisé Parce que du coup là je peux juste économiser Comme ça ça me débloque écureuil On va faire ça Merci pour le prime Bienvenue parmi nous Comme ça on va faire ça Et on aura des nouveaux espaces Et on pourra re-explorer avec le général Ça va être parfait J'ai 490 hommes Je me sens plutôt bien Merci la banque Non on a fini tout à l'heure Ah matos Il y a du paysan qui va nous demander notre aide Dame Léna Oh la boss C'est un plaisir de faire votre connaissance Votre grâce Mes plus grandes condoléances à propos de Thalys Même si je ne l'aimais pas du tout Quoi qu'il en soit L'Urs m'a expliqué votre situation Je crois que je peux aider Pour quelque chose en retour bien entendu Vous voyez que vous avez quelque chose que je veux donner à mon fils Je suis chaud Quelqu'un en fait J'aimerais que votre fille Azalia l'épouse Ah j'ai la flemme quand même Mais en même temps C'est dur de Je crois que ça renforcerait considérablement nos relations pour les années à venir Et pour commencer je vous prêterai mon armée 300 soldats équipés Entraînés tous prêts à affronter la radovie 300 soldats c'est pas mal 4 pièces d'or 5 pièces de provision Faut réfléchir Elle a quand même une grosse armée Il y a un moment où il faut ce stuff Parce que sinon on va être dans la sauce On va y réfléchir Comme ça je vais lui en parler Prenez autant de temps que vous le souhaitez N'oubliez pas que la radovie n'attendra pas que vous vous prépariez Bon tu dis quoi toi ? Non mais vas-y c'est au top Bouge de là Bouge de là Bon lui il va vouloir un mec Je voulais vous voir au sujet de mes pommes de terre m'encontre Quelqu'un doit les avoir volées Je pense que je sais qui c'est Eh j'ai pas de général mon gars Ils disent une seule demande par visite Et je trouve que j'ai un problème beaucoup plus important maintenant Je viens de loin et je suis arrivé très fatigué Je voulais me reposer Je me suis assis sur une chaise dans les couloirs Je savais que je n'aurais pas dû Mais les dieux m'ont déjà puni Je me suis assis sur un sac d'aiguilles Il semblerait Le coussin a fait un bruit Et je me suis relevé tout de suite Quand je me suis levé Mon derrière a été couvert de pointe Et non seulement cela Mais je me sens également très malade et faible Ah frérot Viens pas chez moi C'est la merde là pour toi Je crois que la créature de la chaise Me l'aimait empoisonné Ah c'est l'hérisson C'est qui ça ? C'est quoi ce ? Je pense que Je pense que je pourrais avoir quelque chose Je m'appelle Alena votre grâce Je connais le brassage de potions Je peux aider pour les anomalies magiques Les maladies même les guérisons Oh là c'est un niveau très peu chaud nous Certains peuvent m'appeler ainsi Même si je préfère me voir comme une femme cultivée A votre service Ce sera un excellent à jouer d'un groupe d'agents Après c'est propre Quel est le piège ? J'envole toujours quelque chose en retour Je suis une femme simple Tout ce genre de besoin c'est d'un toit au-dessus de la tête Oh ça peut être stylé d'avoir une sorcière On va aller envoyer Faites des potions Je suis prête à aider tout problème dans votre royaume Concernant le surnaturel Je veux juste aider les gens Je suis honoré Je pourrais également vous aider pendant la bataille Si vous avez besoin de moi Elle va ajouter des boules de feu Je veux voir si vous avez des livres utiles dans la salle Sorcière recrutée Après on n'avait pas trop le choix On ne pouvait pas dire non j'ai l'impression Pour le coup là c'était Moi je suis content Mais on n'a pas le choix de dire non Nous pouvons la payer chaque fois qu'on en a besoin Ouais ça te fait un stuff en plus Bon le paysan Votre grâce Pendle notre village a été attaqué Bon je vais te filer 4-5 caisses de provision toi Tête de bête percée d'une lance sur leur étendard C'est les radodos Qui se rapprochent peut-être Qui jouent avec nous Jouer Des gens ont été tués Estropiés Ou réduits en esclavage pour jouer Trop grâce Ça ne semblait pas être un bataillon entier Ça ne devait être qu'une petite escouade Envoyez vos hommes Nous pouvons les repousser On peut aller sous le coup de l'émotion Mais nous devons tout prendre en compte Si nous ripostons Ils risquent de s'énerver Et de répondre encore plus violemment Nous ne voulons pas commencer la bataille trop tôt Je peux fournir des provisions au village Allez hop Je vous permets de tenir Allez On y va Didi 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 Merci pour le sixième mois Nous pouvons les laisser piétiner au terre Les temps sont difficiles Vous devez rester à couvert C'est tout Je te file 18 sacs J'en ai pas beaucoup De les laisser faire Pour votre bien On déménagerons plus près du château Dès que possible Voilà Cher roi de Davernes Les bois de l'ouest près de Branca Ne sont pas étrangers à vos problèmes Un objet rare peut vous conduire au pêcheur Soyez rapide Ceux qui ont eu cette lettre a dû faire de grands efforts Et payer un script pour l'écrire On doit marcher Mercenaire Vous avez entendu parler de la bataille à venir C'est le moment idéal pour nous de gagner de l'argent Et une occasion pour vous d'obtenir de l'aide 22 hommes qualifiés à votre disposition pour seulement 16 pièces d'or Qu'en dites vous ? Putain j'ai pas l'argent J'ai pas l'argent C'est con En même temps 16 pièces pour 20 mecs On retourne dans deux semaines Ah c'est pas mal peut-être Vous préparez notre or C'est pas si mal en vrai C'est pas si mal Je vais envoyer Vas-y Sir Godfroy Alors ramène ton cul Note de Pietro Tapisserie d'une cigogne Je l'ai sur moi On va aller voir vite fait C'est assez cher Oh non A chaque fois je clique au même endroit C'est quand même fou Faut que je dise qu'elle va se marier Non faut que je dise que j'ai eu une proposition Tu te souviens de Dame Lénard ? Elle est au mariage de ta soeur Elle m'a demandé si tu acceptais d'épouser son fils Avant de faire une crise Sache que je lui ai pas encore donné ma réponse Je suppose que je n'aurais pas grand chose à dire de toute façon Qu'est-ce que t'en penses ? Je la connais même pas Pensez-vous que je vais épouser un étranger ? Non Nous devons te trouver quelqu'un tôt ou tard Tu sais comment ça fonctionne Je pense pas que je sois prête pour ça Bon et toi t'as rien à dire ? Bon elle a pas envie hein C'est pas ça qu'il veut Grégo C'est un tableau Je l'ai déjà pris et dans mon inventaire C'est la tapisserie d'une cigogne Qu'est-ce qui fout elle ? Du coup c'est devenu une statue là ? J'apporte des nouvelles de ton hérisson Oh non il est mort Oh là là C'est de ma faute Je n'aurais pas dû l'envoyer en mission Je savais qu'il n'était pas prêt Dites-moi As-tu terminé sa dernière mission au moins Sa dernière quête ? En mission ? Mission secrète Il était censé explorer la région Occuperait des informations Et revenir avec Si il m'aidait Je lui devais une pro... La boss J'ai claqué toutes mes tunes là-dedans C'est tout l'intérêt Personne ne soupçonne à l'hérisson Comment était-il censé m'aider ? Bon on ne recommence pas J'étais si près de le transformer en prince Je vais le former Il sera à mes ordres C'est bien C'est bien Moi je pense qu'elle a du pouvoir Elle va avoir un rôle Chambre à coucher Qu'est-ce qu'elle veut Notre femme Bon pour Azalia ça dit quoi là ? Elle est encore jeune Je crois que nous n'aurions pas A y penser avant la bataille Rah putain Le truc c'est qu'on a 12 semaines Bon on a le temps en vrai Je vais la tempo Je ne sais pas trop quoi dire Elle prête son armée pour la bataille Si nous sommes d'accord Nous avons besoin d'autant d'aide que possible Mais je ne veux pas encore laisser partir Azalia Je te laisse cette décision C'est bien on est deux là Je n'ai pas envie de donner une autre fille en vrai Je ne veux pas que ça se répète Elle va devoir se marier à un moment donné Je ne veux pas qu'elle se marie avec un étranger Et lui trouvera quelqu'un de plus approprié après la bataille Difficile d'imaginer perdre deux de mes filles en un an Elle se marie Je sais je sais Ah mais c'est ça la cigogne non Je vais inviter Damlena à lui faire part de ma décision Je ne sais pas Parce qu'après on va être dans la sauce Parce qu'en vrai il n'y a pas beaucoup de gens qui ont beaucoup d'armée J'ai peur de ne pas avoir assez J'ai peur de ne pas avoir assez J'ai un peu peur Daboda Au pire on verra laquelle c'est Mais quoi qu'il aille il y en aura un Je l'ai bien invité Je l'ai bien invité Si tu résous l'enquête tu te mets bien Le truc c'est que l'enquête On est à zéro info Carte on a plein d'infos Mais je n'ai pas de général Quel agent voulez-vous envoyer Je peux envoyer une sorcière Ah mais attends je t'envoie direct Ud caché J'envoie la sorcière moi mon pote Witch en mission Ah mais c'est magnifique Je peux envoyer la sorcière Mais c'est fou ça Pourquoi Ivo c'est mon ennemi Parce que j'ai tué Enfin son père est mort Chez moi Ah mais du coup putain Ok là on va prendre On va prendre de l'info là Starfire merci J'ai une aiguille Mais j'ai une aiguille Un truc très fin Tranchant mince Une épée serait trop épaisse Je l'ai Un bout de papier Il semblerait que ça soit Une sorte de lettre Il a une carte Oh putain j'avance C'est vrai qu'il faut qu'on avance Je savais même pas Il a une carte du château Il est écrit Trouvez du vin dans la cave Mélangez-le avec 7 gouttes De la substance dans un verre Ne vous faites pas avoir Cela ressemble à une lettre d'instruction Pour la personne Qui a versé du poison Dans le vin de Thalys Elle est joliment décorée Avec quelques fleurs On ne décorera généralement pas nos lettres Ce serait trop coûteux Peut-être que nous pouvons relier Ces dessins à la personne Qui a écrit ça Mais ça va direct là en fait Là c'est Magnifique Chambre à coucher Il y a de l'info Chérie Chérie j'ai avancé Ah chérie j'ai bossé là Ah si J'ai une piste Ah j'ai J'ai trouvé des indices Qui pourraient nous conduire A la personne qui est derrière la mort Qu'as-tu trouvé Une lettre ma petite gueule Contient des instructions Pour verser du poison Elle est déclorée de fleurs Comme autrefois C'est un élément important De preuve très importante Demande à un général S'il connait quelqu'un Qui décore ses lettres De cette manière Ce sera probablement au rempart Et on y Ah non j'en ai pas là du coup Je pense que j'ai pas de général Je vais juste aller voir au rempart Pour check Mais je pourrais pas inviter Ivo Ah Ivo il est fatigué Ah non il est pas là Il est à bout Il y a pas d'info C'est tant qu'à faire Si foutu pour foutu On va aller voir C'est NCS On est totalement sur NCS Et les barils Il n'y a rien dedans Ça va toi au passage frérot Ok top Bon bah top Ça a l'air de se passer Champignon Peut-être que j'ai pas fouillé Certains trucs du coup Parce que Fenêtres Il n'y a pas des trucs Que j'aurais pas fouillé Salle du trône En vrai j'ai un peu tout fouillé Ouais j'ai un peu tout fouillé Je pense Ouais Semaine suivante Bon on se refait une petite semaine On se refait une petite semaine Après je pense que j'arrêterai Pour pas être perdu Et pour garder Ah c'est 11 balles quand même La sorcière Ah oui c'est Mais si je la paye pas là On est d'accord Qu'elle est juste en mission non ? Elle a le droit de Ah la sorcière putain On se balle Stan je vais en avoir besoin Si je la paye pas Ça change quoi ? Du coup je pourrais pas la renvoyer Non c'est ça que je capte pas trop Ah c'était pour 0 semaine Ouais ouais bien vu Asmodial pardon Bah en vrai je pense Cette semaine j'en ai pas besoin Parce que j'ai le général Je pense ça sert à rien De prendre les deux à chaque fois Sinon on va pas s'en sortir Niveau thune Et on a besoin de farmer un peu là On a besoin de farmer Sachant qu'on a pas mal de sites A explorer On a 500 hommes Je pense qu'on va faire ça Je peux pas l'envoyer Si je la paye pas Mais c'est pas grave J'ai besoin d'envoyer qu'un mec Je pense Je pense En tout cas C'est vrai que j'ai beaucoup de zones quand même C'est ce qu'elle nous fait Je t'ai pas payé ? Ça va être une sorte de cuisine Où on prépare des épices Elle a été abandonnée Nous avons fouillé l'endroit Et trouvé une fiole Cachée sous le plancher Non votre grâce L'endroit a été vide À part un peu de romarin séché Ok petite info là Loomzy merci pour le quatrième mois Bon Grégo Grégo ça va être Il va être à nous lui Il y a du monde là C'est qui lui ? Oh mais c'est Giovanni là Giovanni il va être avec nous Votre grâce J'ai cette lettre Je trouve une dente d'animal Ça on lui a déjà tout dit J'ai un tableau pour vous C'est incroyable Merci beaucoup Ça sera magnifique Avec le reste de ma collection Bien sûr N'essayez pas que je tiendrai parole Et bah voilà Boum lui lance le sécu La dente d'animal Je t'en ai parlé ou pas toi ? Allez vous des bêtes dans vos cachots J'aurais aimé de trouver un chasseur pour vous aider J'ai trouvé cette fiole Toi pense quoi sinon de cette fiole toi ? C'est une fiole envers usagers Je sais pas quoi vous dire de plus Tu sers à quelque chose sinon toi ou ? Ces plantes ressemblent à des sorbiers Ces arbres offrent une protection Contre les sorcières maléfiques Et leur malédiction De nombreux royaumes utilisent Par contre il y a de l'info sur les lettres J'utilise ces arbres Pour construire des berceaux pour enfants Un seigneur qui veut se protéger Contre les sorcières et les malédictions A probablement écrit cette lettre Pas mal C'est tout T'auras qu'un tableau toi J'avoue que j'aurais pu lui montrer Le deuxième au cas où Foutu pour foutu D'Amada Qui est l'agréable de vous revoir Je vous apporte quelques nouvelles J'ai entendu dire que vous vendiez des tableaux Au seigneur Velsmary Il s'est vanté d'avoir fait affaire avec vous Mais je tenais à vous mettre au courant Le seigneur Velsmary n'est pas un collectionneur C'est un artiste Doublé d'un égocentrique Il achète ses merveilleuses œuvres d'art Pour les brûler Ah je m'en fous Ah il fait ce qu'il veut Ah il peut taper des queues dessus et tout Moi attends que j'ai ces hommes Regardez simplement à l'esprit Si vous voulez lui donner un tableau Celui-ci disparaîtra dans les flammes Bon à la sigonne je vais m'en remettre On a bien fait de ne pas lui donner le truc familial Je pense quand même Ça peut être bien Monte Jovan là Tu me dis quoi toi Notre grâce Tiens Frédéric est mort Tiens Jovan est responsable de son trépas Pas une seconde Pourquoi t'as buté le gars qui m'a J'avais 180 mecs de l'autre côté Il l'a mérité Frédéric était un salopard colérique Lona sa femme a beaucoup subi Ayant prouvé que Noéx est menté Frédéric est devenu encore plus égomaniac Heureux d'avoir remis nos accès à sa place Il avait commencé à fêter ça Il a bu tout son Tout son sou lui semblait Il se sentait invincible Il voulait montrer à Lona sa femme Qui était un vrai homme Ah merde Ok pardon Ça en a eu ça Je pensais que vous respectiez Si à Frédéric Vous ne vouliez pas rejoindre ma bannière Avant qu'il ne le fasse Il m'a formé Parfois il était complètement ivre Et j'ai vu comme il était avec Lona Un vétéran Une étoile éteinte aujourd'hui Mais autrefois une vraie légende Je ne pouvais pas supporter De le voir abuser d'elle Mais il était d'un rang plus élevé Je voulais qu'il vous rejoigne en premier Car je ne voulais rien faire Qui le dérangerait Je ne voulais pas que Lona S'ouvre de ma décision Au cas où il ne serait pas d'accord Je ne savais pas Qu'il allait être hors de lui Pour une autre raison Il était toujours violent Quand il buvait Tout le monde était au courant Les gardes Les paysans Les nobles chevaliers Frédéric battait Lona Lona ne la laissait pas sortir Personne n'a levé un doigt Pour l'aider Tout le monde avait trop peur De faire quoi que ce soit Je ne pouvais plus le supporter Allez-y tuez moi Si vous le devez Mais vous savez que Frédéric le méritait Si vous m'épargnez Je rejoindrai votre armée Je vous soutiendrai avec mes 120 hommes J'amènerai aussi mes piquets Ils peuvent gérer n'importe quelle cavalerie Avec lesquelles les radoviens peuvent venir Oui monsieur Je vous donnerai également 5 pièces d'or Oui monsieur Vous serez libérés Venez monsieur Kha'Zix R6 Merci pour le sub Bienvenue à toi Vos actions seront pardonnées Vous servirez d'avernes D'avernes dans la prochaine bataille Voilà On reste en soum soum Mais on chope du mec là Magnifique Par contre il nous file Il y a quand même des trucs sympas Frédéric là Il n'y en a pas les hommes de Frédéric 4 pièces d'or C'est chiant Après lui il file 5 Du coup niveau bouffe ici Ça va être un peu léger Sachant qu'on a pas mal d'ennemis Bon il y a toujours l'Urs L'Urs il a un petit truc Parce que l'Urs du coup Je pourrais peut-être leur inviter En mode petite news Est-ce qu'on se prendrait pas Vialyte là ? Les perso en rouge Ils sont pas morts Les perso en rouge C'est des ennemis Donc voilà Tu as encore les avantages Ouais mais peut-être qu'on les perd ce soir Il invite nos accès Pourquoi j'ai invité Vialyte ? Vous aviez raison C'était le bon move Parce que du coup comme l'autre était mort Je pouvais en même temps Je lui ai chié à la gueule Je lui ai chié à la gueule Je lui ai quand même chié à la gueule Nous ne savons pas comment c'est arrivé Cette créature la sorcière de la forêt Elle s'est enfuie votre grâce Quelqu'un a ouvert la porte Quel idiot Un imbécile a été assez courageux Pour chercher la sagesse éternelle Nous savons que la sagesse éternelle N'est qu'un mensonge N'est qu'une ville chouette Vieille chouette plutôt Mais un jeune garçon Il a cru à la légende Et maintenant Babushka est dehors dans la forêt C'est qui Babushka ? Une sorcière Une vieille peau tellement vieille Que personne ne sait son âge Elle a toujours été là Elle est petite et courbée Ses jambes squelettiques Supportent difficilement Sa vieille peau ridée Ce ne serait pas celle Que j'ai engagée Elle a un long nez crochu Ses poils de nez sont si long Lorsqu'il descend Jusqu'entre ses seins Elle porte un manteau En peau de serpent Et une écharpe autour de la tête Avec des petits os Attachés à chaque extrémité A chaque pas Les os s'entrechoquent Clac clac Elle vit dans les bois Même si personne ne l'a vu depuis longtemps La légende raconte Qu'elle attire les enfants Dans la forêt pour les manger Elle donne la sagesse éternelle A ceux assez braves Pour la regarder dans les yeux Et qu'est-ce que je peux faire Ma petite gueule Tu veux du pain Elle a inscrit ses mots Sur nos portes Tournez le dos à la forêt Face à moi Elle laisse également Des vieilles pattes de poulet Sur le seuil de nos portes Putain c'est euh Ça y est ça craque Nous avons peur Qu'elle vienne prendre nos enfants Putain j'aurais dû garder la sorcière Je l'aurais envoyé Je pense pas que ce soit elle J'envoie le général Oh merde Parce que le général J'aurais été chaud de Parce que là Là c'est technique Je vais jamais lui filer 18 pièces Je les ai pas Merci euh Olivier Olivier K.O. 100% ça doit être la vieille Avec euh Avec son arbre T'arrêtes pas de dire Que tu veux 21 C'est vrai que je veux 21 Mais le soucis C'est qu'il y a le deuxième aussi Qui va nous casser les couilles C'est simple C'est pas ça Clac clac Après je vois Sinon Pour le deuxième quoi Parce que c'est quand même louche Son idée C'est un peu lié à la magie Tout le monde est terrifié Là je suis désolé ma gueule Ah moins 3 quand même Ah moins 3 c'est chiant Jimmy PSG merci De plus en plus de gens Se rassemblent pour prier Nous ne pouvons plus Mettre tout le monde Dans une grange Il va me demander des thunes lui Nous aurons la faveur des dieux Les champs seront fertiles Les monstres seront tenus à distance Et les mauvais esprits Éloignés du village Si vous le pouvez Aidez nous Avec la sorcière de la cour Et de l'or Pour payer les matériaux Les gens vous en seront Éternellement reconnaissant J'ai pas la sorcière Putain J'ai pas les thunes Ah c'est la sauce là J'ai pas les thunes J'ai pas la sorcière Et j'ai pas pu aider avant Sauce max Oh ben dis donc Merci pour le troisième mois Ah on en a pris moins 6 là C'est gentil Jimmy Merci beaucoup Ah là on a pris J'ai pris une grosse climat J'avoue que la sorcière là On a voulu économiser Au harto Mais ça c'est le truc dans les bois On va aller à Milina au sud Vas-y envoie le général Ouais un peu relou ça Ce qui est empoisonné Je ferai mieux de ne pas y toucher On va aller C'est tout pour le moment Attends Je vais aller au conseil Parce que je vais pas choper beaucoup La chambre à coucher Attends je te dis après Ma petite gueule Je te dis après Alors Chercher un expert Questionnez les suspects Questionnez les suspects Seigneur Grégo a dit que les arbres sur la lettre sont des sorbiers Ils sont utilisés pour construire des berceaux Bon déjà on a des infos Il me faut des experts là Il me faut des infos là Plus d'infos Au moins on a les différents trucs Ce qui est pas mal Ce qui fait que je pense qu'on a plus de On a plus d'informations en plus Je devrais montrer un truc au général Ouais mais le général du coup Il faut qu'il passe devant moi en fait Pour ça Donc je vais attendre demain quoi On va remettre la petite cigogne au passage Ok parfait Je vais aller voir Bon je refais une semaine en fait J'ai envie de savoir ce qui se passe J'ai envie de savoir ce qui se passe La sorcière Non parce que c'est pas ma sorcière je pense Bon j'ai une piste ma gueule Une fiole Ces ingrédients pourraient nous conduire au tueur Amène peut-être cette fiole à une sorcière Bonne idée ça Je pense que je l'ai vue dans la salle du conseil C'est du mytho on l'a pas payé Putain le fait de la pas Enfin en même temps elle serait partie deux semaines Elle serait partie deux semaines ça aurait été chiant Ah non elle est pas là Je check si jamais ça fait toujours plaisir On passe on se refait une semaine Je dois toujours savoir ce qui se passe Ouais non mais là c'est quand même pas mal Bon on paye les deux du coup On a pas de thunes On a pas de thunes mais on paye les deux Sinon on va être dans la merde Maintenance de l'armée ça nous coûte assez cher aussi Putain ça nous... On est dans la sauce là On est un peu dans la sauce là Vas-y on paye tout Semaine 19 On avance bien quand même Ok le général Le général revenu A pas eu ses livraisons de farine Chercher autour et il s'est avéré que les chevaux et la charrette étaient coincés dans la boue sur le chemin Nous nous avons aidé et le boulanger nous a donné un pain Un panier de Si j'ai appelé la meuf Un panier de petits pains constillants Non non reste 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 Je devais te montrer un truc C'est tout C'est useless Oh Vialit Votre grâce J'ai entendu que vous alliez vous battre contre ces villages de bêtes Visages de bêtes Mon nom est Vialit Les ancêtres On combat tout ces bêtes il y a très longtemps J'ai entendu qu'ils ont ramené un chien de radovien ici dans votre château On dit que vous le gardez dans le château De le cachot Je veux bien vous aider contre ces sales bêtes Ah je vous donne des hommes et des ressources Trois pièces d'or et cent cinquante hommes En essence douze chiens galeux Pas de chien pas d'armée Faut que je dors Time to sleep En même temps c'est la bête ça donne envie de savoir ce qui se passe putain Je veux juste donner une bonne leçon On se doit de faire un exemple Montrez à ces chiens galeux de frères Ce qui arrive quand il va trop loin Ça le garderait à distance Pourquoi il est à vous ? Il est à vous C'est l'accent allemand Ouais c'est parti sur du brésilien On s'est pas trouvé vraiment sur l'allemand On a tenté un portugais mais On le sent aussi faiblard Faiblard Et il veut une dernière chose Si vous aidez le moindre de ces chiens Ne vous y trompez pas à votre grâce Alors on va lui demander un peu La dent d'animal elle dit un truc Tout ce que je peux vous dire Je suis désolé je peux pas vous être plus utile La lettre La lettre on a déjà eu l'info Elle n'est pas signée La fiole tu peux nous aider Ça m'a l'air dangereux Ok t'es useless quoi On va se faire un petit dé Un petit récap quand même De ce que je dois faire avec elle Parce que là j'avoue que c'est C'est pas babouche C'est pas complété Ressentiment Alors Alors Parce que clairement sur ces décisions Sa rancœur envers les radeaux Vien signifie qu'elle n'aidera Eric Au combat que s'il fait tout ce qui est en son pouvoir Pour leur faire comprendre Qu'ils ne sont pas les bienvenus ici Bah ils veulent me buter Donc on est assez chaud Pour qu'elle puisse en faire ce qu'elle voulait Ah mais moi je suis chaud Mon prisonnier il me sert à rien Donc c'est parfait Allez les cadeaux En vrai elle elle nous a mis trop bien Je vais inviter nos accès là Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu sa gueule J'ai entendu dire que Lena vous a fait une proposition Je dois dire que c'est bien que Que vous n'alliez pas accepter votre grâce Ne vous y trompez pas N'acceptez pas son offre Ce mariage ne doit pas se faire Il me semble que vous ne connaissez pas La malédiction qui sévit dans la famille de Lena Ils disent que si son fils ne se marie pas Avant son 20ème printemps Il s'endormira et ne se réveillera jamais Ok c'est mer Mais du coup Je consulterai fortement la promesse en mariage d'Astalia C'est qui ça ? C'était qui elle ? C'était qui elle ? C'était qui cette dame Ilida ? Qu'est-ce qui est fou elle ? Une random qui Voilà je suis allé un peu vite là Là j'avoue C'est le moment où tu veux savoir la suite Et du coup tu speed pour rien Pour le paysan Là il faut qu'on retrouve un peu de faveur du peuple Je suis un sorcier du marié Mais du coup ça fait quoi concrètement Si il ne se marie pas Son fils il crève à 20 ans Du coup il va se marier à tout prix Mais bon il y a pire comme malédiction Le roi fait trop confiance à ses sujets C'est vrai qu'on va peut-être en exécuter au hasard Tu devrais aller voir la sorcière et l'autre Avant de t'occuper des paysans T'as très raison toi Petit chénère me rend visite quand on peut refuser de les aider J'y ai d'autant de gens que je peux En en demandant presque rien en échange Ce n'est souvent pas suffisant pour couvrir tous les ingrédients dont j'ai besoin pour les potions Dans l'état actuel des choses je n'ai plus assez d'ingrédients La file d'attente n'est pas plus courte que la vôtre Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider avec un peu d'or La sorcière La sorcière, il fallait lui montrer l'autre truc Du coup je dois dire non Et on va prendre la sauce Ça casse les couilles J'aurais dû faire ça, j'aurais dû bouger juste avant 11 Il faut que tu n'envoies personne Putain Mais ils sont dingues aussi J'avoue que leur prix là c'est nain pas On va demander à l'experte J'ai cette fiole en ma possession Je vais essayer de déterminer les ingrédients Ça va demander du temps cela dit On prend ton temps en fait Ok en fait c'est pas si gênant Parce que du coup je Au moins Je vais le donner Mais je peux donner la corne à lui là En fait c'est pas grave Parce que du coup on a besoin d'avancer sur l'enquête J'ai jeté un oeil à cette lettre J'avais vu Non plus d'écriture aussi élégante Je peux demander autour de moi Pour voir si quelqu'un c'est dans le village Vas-y deux semaines Comme ça les deux Ils partent deux semaines Ou au moins du coup on va avancer full sur l'enquête Et je pense que c'est un objectif principal Parce que c'est vrai qu'il y a 3000 ans en jeu avec le procès Et je pense que c'est une instant win quoi Si jamais tu y arrives Alors Torlando qu'est-ce que tu veux toi Je suis venu vous aider avec une belle raison J'espère que vous êtes en forme et d'aplomb Oh il est très musical lui Moi je le laisse chanter J'aimerais pas gâcher son truc La popularité est sujet de discussion Même dans les royaumes à croissance stagnante Comme Caladur La radovie dont je ne parlerai pas Pour les raisons que l'on connait Votre grâce si je peux me permettre Je travaille sur ma dernière oeuvre Mais je sais pas comment la conclure Il s'agit d'une histoire sur les intrigues royales Vœux du passé Pauvre paysan et convoitise Puis-je avoir l'honneur de vous le lire Allez vas-y Ce serait bien qu'il nous fasse un petit truc J'ai vu dans The Witcher C'est bien d'avoir un mec qui compte pour toi Titre du poème Écule pas le noca Un titre provisoire On va peut-être bosser La lune brille fort Je vais pas vous le chanter par respect Parce qu'il est quand même minuit Donc je vais quand même Je vais penser à vous C'est vrai que je suis assez Je suis assez limité Donc je vais pas vous la faire a cappella Je vous propose Je vous propose un petit slam La lune brille fort Haut dans le ciel La nuit de cupala est maintenant Rire et musique résonne dehors Pas de repos pour le chevalier blanc Dans l'enceinte du château Il n'y a pas le temps pour s'amuser Éclairé à la bougie Une chose importante doit être réglée La nuit est courte En cette période de l'année Profitons-en au maximum Du feu De l'amour Plaisir et délectation Seront Tous aux membres Pas mal Merveilleux Moi je dirais Je dirais merveilleux Moi j'ai bien aimé J'ai bien aimé Ah bravo Je suis pas étonné Que vous avez trouvé ça délicieux Le problème c'est que j'arrive pas à continuer J'ai un blocage J'arrive plus à écrire Je suis désespéré en quête d'une source d'inspiration Je crois sincèrement que je suis votre général Pendant une patrouille Il faudra jaillir en moi Une créativité sans borne Autorisez votre général à joindre à moi Il est parti là Revenez une autre fois Je pense il nous servira ce con Reste vous merci Un peu lent le jeu Mais le stream est toujours au top Ouais bah tu sais C'est le genre de jeu C'est pas les jeux les plus divertissants Petit corps salade Cousin de crocord malade Mais Mais comment ça s'appelle Moi j'aime bien Là je pense Tété ça va être un peu le mood Il y a des trucs où Pas ça sera pas tout public Tu vois Mais c'est J'ai envie de partager Tu vois Mais je pense que si t'es pris dedans Ensuite t'es bien dedans Faut juste t'accrocher Parce que c'est un style un peu particulier Mais ensuite Moi en tout cas Moi je suis dedans Je sais pas vous Enfin si vous tapez ça depuis 4h J'imagine que si Votre grâce Une partie de notre village a été inondée Heureusement Tu veux quoi toi La maison a été dévastée Toi tu veux du petit sac toi Tu veux du sac de patate toi 12 pièces d'or Faut que je donne Je pense que faut que je donne Parce que Est-ce que Attendez Parce que quand ils sont Les autres là Ils ont 2 semaines chacun Je les paye pas On est d'accord Parce que là Je commence à être dans la sauce Faut qu'on remonte ici On est d'accord Du coup je vais leur filer 12 Et je vais régén Je suis très Vas-y combien Combien je gagne ? 3 là 3 Je pense que ça devrait vous suffire Vas-y 3 3 Comment ça ? Je gagne rien ? Du peuple ? Mais c'est des chiens Pourquoi je gagne rien du peuple ? Mais c'est Mais c'est les pires J'ai filé full tune pour rien Oh ouais C'est pas cool Ouais on paye pas Ce qui fait qu'on régène un peu On commence à avoir pas mal de gens Ça commence à être chaud de payer Je pense que je payerai pas le prochain Le 25 il commence à faire un peu chier Genre une semaine sans payer Bon en fait après c'est soit je paye pas là Soit je paye pas le prochain quoi Je pense que là on paye pas Comme ça on a un peu de sécu quoi Vas-y on se fait une dernière Dernière journée Dernière journée Si la population est contente Elle te donne plus d'argent et de ressources Ouais Oh là Nos accès Cher père Le roi Ivo pleure amèrement la perte de son père Les funérailles ont eu lieu dès notre arrivée en Athanas Talis manque cruellement au seigneur et au conseiller Avec le roi Ivo nous avons prié pour que la justice soit rendue Ils disent que son père est dans un monde meilleur maintenant Attendez deux ans Dernier jour Parce qu'après sinon on continue on continue on s'arrête pas Alors le roi Ivo pleure amèrement la perte de son père Les funérailles ont eu lieu dès notre arrivée en Athanas Talis manque cruellement au seigneur et au conseiller Avec le roi Ivo nous avons prié pour que la justice soit rendue Ils disent que son père est dans un monde meilleur maintenant Le voyage de retour a aidé le roi Ivo à s'éclaircir la tête Et il se rend compte qu'en tant que roi de Daverne vous n'aviez rien à voir avec l'empoisonnement de son père On est là Bien que le roi Ivo et vous ne soyez pas séparés de la manière la plus amicale Le roi Ivo souhaite s'excuser pour ses paroles Mais il dit que ses conseillers l'ont forcé à respecter sa décision Le roi Ivo souhaite vous envoyer son soutien Comme son père l'avait promis Mais ses mains sont liées jusqu'à la fin du procès royal Il compte sur votre enquête rapide Sur le meurtre dont il est sûr qu'elle prouvera votre innocence Chaud que t'envoies un peu de thune Il est pas mauvais le petit gars Comment il va ? Pigeon disponible Ah lui je peux l'interroger juste pour le check en mode Ah lui en fait maintenant je peux Ah je pensais qu'on pouvait le renégocier Ah j'avais pas compris qu'on pouvait le renégocier Entre guillemets Je pensais que Je pensais qu'on pouvait faire autre chose Bah je vais inviter la dernière que j'ai pas invité Je pense que tu peux à terme mais que à des moments quoi D'où je viens il y a un brouillard étrange qui entoure la voie Oh bah là j'ai rien à vous donner Quiconque qu'on compte dans le brouillard disparaît Quelques aventureux se sont manifestés Ils ont dit qu'ils trouveraient le responsable mais ils sont jamais revenus Nous croyons que le brouillard transforme les gens en grenouilles ou en insectes peut-être Il y en a beaucoup dans les forêts mais aucun signe des gens qui entrent Eh bah j'ai rien pour toi ma gueule Mais je vais perdre le soutien du peuple Je voulais me sop j'ai de l'argent mais ça refuse des dodo Il y a pas de soucis t'inquiète Akiro C'est gentil déjà merci Chris merci pour le onzième mois aussi J'ai beaucoup de Ouais je vais faire la semaine d'après parce que sinon ça Il s'est mis dans de gros gros ennuis votre grâce Merci pour le deuxième mois Il m'a demandé de pas venir ici mais je ne sais pas où aller Il a impliqué depuis longtemps dans les ventes de poussière d'orac C'est inoffensif Mathilde Il ne faisait que vendre au début mais il a récemment commencé à en prendre Il était sur la lune si heureux Et rieur au début Il a même essayé de me convaincre d'en prendre pour me détendre Mais je suis pas une femme impliquée dans cette sale affaire Maintenant il est très malade votre grâce Il ne peut pas quitter son lit mon pauvre bébé Il continue de me demander de lui apporter un peu plus de poussière Mais c'est la cause de sa maladie à coup sûr Il me dit que ça lui fera se sentir mieux Je n'ai pas le coeur à le regarder dans cet état A peine il peut bouger avec une peau aussi bleue que des myrtilles Venez nous aider votre grâce Je peux pas payer un mec 23 pièces d'or Parce que t'as un KB à la maison Ça va Don Koot Qui offre un sub à Akiro du coup Qui pouvait pas sub C'est trop gentil merci à toi Don Non mais en plus je team vraiment pas de pouce Zéro poussière à la maison Ah non non Moins 4 mais putain c'est un tox Bah qu'est-ce que je fous là Kickfire Je suis dans la sauce Ah ouais la sorcière faut vraiment qu'elle reste Un coq court dans notre cuisine depuis des jours Mais nous avons finalement réussi à l'attraper C'était un bel oiseau Nous ne pouvons pas le garder Car nous avons déjà un coq Mais il a fait un délicieux bouillon Les 8 pièces d'or Je le vire Je suis passé de 22 à 4 Ouais ça a été assez rapide là Si on le vire on va encore se faire niquer niveau réputation Je pense que je le garde Je pense que je le garde Et ça nous régène un peu de ça là Rien à foutre Rien à foutre Jamais Jamais C'est que du négatif Oh là là C'est flingué quand même comme emblème Cigogne Cigogne c'est quand même bien flingué Si t'as 0 on aurait pu tu lose Je sais pas ce qu'il se passe On a pas beaucoup plus d'infos De toute façon après là Ils sont en train de se mettre dessus Il voulait à tout prix sortir J'ai relâché le coq Il sera plus heureux en liberté Je voulais le faire moi même Il n'était vraiment pas fait pour être un agent Il faisait que faire caca partout Je suis contente que vous l'ayez relâché Fais attention avec ces animaux ma puce Au moins notre fille elle est heureuse Même si c'est la merde dans le royaume Au moins elle est contente Corfos merci Bon bah là ça va repartir Bon là on peut payer celui-là 30 ça va Qu'est-ce qu'il fait qu'on prend On prend 8 de ça On prend 9 On perd pas mal d'argent quand même Mais Ah non c'est ce qu'il y a en bas Ok pardon Ah oui ça commence à être à rallonge là On prend 9 On prend 8 On prend donc 17 Et on lâche 20 Donc ça va on fait moins 3 Fallait pas parler à ta femme Non 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 Il s'est passé quoi côté popularité Bah en fait ça a été la merde quoi Ça a été la merde C'est quelle semaine la bataille C'est dans quelques temps Je crois que c'est semaine 30 9 semaines Bon mon général là T'as des infos là Rien découvert de spécifique Nice Deux semaines dans le vent Et on me dit que les rois du nord décorent généralement leur correspondance pour montrer leur richesse Est-ce que vous trouvez quoi que ce soit faites-le moi savoir Ah ouais aucune info en plus Lids C'est pour le quatrième mois Ah bah une info Je découvert que la substance de cette fiole correspond au poison trouvé dans le ver de Thalys Ah putain mais j'ai Sherlock Holmes à la maison là c'est pas possible On s'en doutait pas quoi Que faisait-elle vers Branca Je serais d'une grande aide Quand même quand même Je fais la pince depuis le début Oh non Ma chat ? Ah ma chat c'est la dernière Jonas se bouffant avec les stupides gants rouges Prêtez-moi de l'or et je vous rembourserai dans une semaine a-t-il dit Je vais lui casser les jambes si je le vois J'ai prêté à ce type 28 pièces d'or Il a dit qu'il me rembourserait avec intérêt Maintenant j'ai entendu dire qu'il était parti pour Caladur L'autre bout du monde Il doit profiter du soleil et des bordels Caladay Pendant ce temps je suis coincé ici dans ce trou sans rien pour payer le salaire de mes hommes Jusqu'à ce soir pour les payer sinon ils me quitteront Il m'a dit pas que t'as besoin de 21 Il m'a dit pas que t'as besoin de 21 j'ai 19 J'suis prêt à tout donner J'ai besoin de cet argent pour seulement 2 semaines Je devrais pouvoir ensuite vous rembourser 28 Salut T'as l'orlando c'est quoi déjà ? Tu fais quoi toi ? Ah bah tu vas pouvoir accompagner Ah oui vas-y Le général tu peux accompagner le général Bon c'est Dany ça dit quoi là aussi Au moins il va écrire un truc sur nous il va nous faire devenir populaire Qu'est-ce qu'elle veut ? Un lézard, un lézard c'est propre Trop difficile à prendre en charge Mais ça c'est juste un simple jouet Le recrutement d'agents est beaucoup plus difficile que vous l'imaginez C'est pour sauver l'Orsulia et Plumeau du méchant prince Lorsque mes agents seront prêts nous ramènerons l'Orsulia chez nous Peut-être que je vous laisserai les employés un jour C'est plus un prince il est maintenant un roi Tana est vraiment loin aussi Ça est très convaincant mais vous faites votre travail je fais le mien Elle est vraiment choupie quand même C'est vrai que ça vient pas de notre pays Où est-ce que tu l'as trouvé ? Maya me l'a donné elle m'a dit que ça porte chance Je vois va t'amuser c'est Dany si tu vois Si vous peut trouver d'autres agents Ah non voici vous pouvez Ah ouais non c'est pas français Besoin de voir cette amie d'Azalia Le petit marchand Je range pas mais j'ai pas d'autre choix Je suis un marchand je livre des marchandises d'un endroit à l'autre Je vends des babioles de toutes sortes Tu vends quoi ma gueule ? Tableau, rouleau de parchemin, relique historique Une fois la jambe de bois de Vlod Grand Fuseau Vendue pour 200 pièces d'or Putain ça m'est très bien Car j'ai été volé sur le chemin du retour vers ma ville natale Provesque Il a besoin de fonds J'aurai besoin de 23 pièces d'or pour me remettre sur pied Je sais donc comment investir cet argent Je ferai du profit on n'a rien de temps Je vous rembourserai dès que possible avec intérêt Mais j'ai pas une thune putain Je suis à bout quoi Non mais c'est plus lui on a déjà chopé le mec On a déjà chopé le mec On est en sang là Après on a pas mal investi quand même Moi je pense qu'il faut envoyer la Attends vas-y sors de là Allez sors de là Y'a pas une banque Non non y'a une banque si jamais Mais en fait t'as 20% d'intérêt quoi Donc je peux sur les provisions Attends déjà elle là Non mais déjà faut que je te bosse toi Le jouet de Cédani c'est quoi là Merci ce jouet j'ai déjà vu ce jouet Vous n'êtes pas de Beravir n'est-ce pas Oh la 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 mer Oh la Seine Je passais par là et j'ai entendu le vacarme Tu vois bien mon cher Regarde ce jouet Aurélia Je le reconnais bien sûr que oui Nous avons eu un pari quand nous avons été détroussés par Beiran il y a 13 ans Ah putain elle vient du nord elle Doutenez-vous ce jouet Maya Mes parents voyagent beaucoup Nous sommes des marchands itinérants Ils ont dû l'acheter quelque part Votre accès en ce jouet Le fait que vous restiez en Daverne Vous venez de Radovi Dis-moi que tu n'étais pas au courant Zalia Père je vous en prie non Ne lui faites rien Tout est de ma faute C'est moi qui lui ai demandé de nous rendre visite Nous nous préparons pour la bataille Nous prévoyons de repousser une attaque Mais les Radoviens sont déjà dans mon château Je je Il va pas se Non mais t'évanouis pas frérot Comment tu veux qu'on Comment tu veux quoi Comment tu veux qu'on soit sérieux C'est dingue C'est vraiment à chaque fois on est des losers dans les jeux On fait que s'évanouir C'est pas possible Eric c'est la deuxième fois Eric tu commences à me faire peur J'ai déjà discuté avec elle Azaliane verra plus son ami J'ai essayé de ne pas la tuer Mais je l'ai banni du château Peut-être mais quel genre de message envoie-t-on Ah bah attends Je n'ai pas envie de le laisser rester n'est-ce pas Ah t'as bien fait Attends ça va on est où là Je n'aurais pas autorisé Maya à rester dans notre château Tu as bien fait chérie Rien de bon ne vient jamais des radoviens Votre évanouissement Votre incapacité à concevoir un héritier Brisez votre promesse et vous serez punis Votre royaume sera fertile Mais vous ne verrez pas de successeur parmi vos progénitures N'est-ce pas ce qui s'est passé ? Quand j'ai promis ma première fille à Beyrann Je ne l'ai pas fait parce que j'avais peur de la sorcière Je l'ai fait pour nous protéger A l'époque je pensais que Beyrann était un imbécile Elle était un imbécile d'avoir accepté ça Un bandit ne pourrait sûrement pas parcourir une telle distance Entrer dans la salle du trône Et oser demander à un roi la main de sa fille Et pourtant nous y voilà je te le dis C'est la sorcière Sinon comment aurait-il pu devenir roi ? Sinon comment aurait-il pu nous faire la guerre ? Sinon comment on se fesse Que nous n'ayons pas de fils ? Je sais pas que tu aies raison Je me renseignerai sur la médiction mon chéri Après on a une sorcière assez chaude Petite sorcière de ta région là Bouillante Je vais voir si on peut le faire tout de suite Au moins je peux vous retirer une partie du fardeau de mes épaules Je te remercie je me sens bien maintenant C'est à l'heure de me lever Je suppose que je ferais bien d'aller voir Azalia Allez on y va Allez ça part tout droit Comment se fesse ? C'est pas parce que ton ennemi sont des radoviens Que tous les radoviens sont des ennemis Amalgame Bah généralement t'es quand même pas en grosse ambiance quoi Tu vois Dans le sens où En pleine période de guerre Tu te dis pas Ouais tu vois Genre T'es un peu réticent quoi Je suis désolé père je voulais pas vous blesser Ah mais je l'aime trop moi Bon je lui ai même petite pression T'aurais dû y penser avant Et réfléchis peu quand même C'est bien de manier l'épée mais Louis merci pour le prime Les radoviens sont nos ennemis Nous sommes en guerre Pourquoi inviter l'une des leurs dans notre foyer Pourquoi cette guerre père La vie n'est-elle pas assez difficile comme ça On va se faire ken D'accord Ils viennent ils vont nous baiser Pourquoi vouloir encore la compliquer Je sais que Maya vient de radovi Quand elle me l'a dit mon coeur s'est figé Je savais que ça a annoncé des ennuis Oh ils sont Elle est tombée amoureuse Ils sont pas mauvais Ils sont comme nous Pas des barbares comme le dit mère Ah putain J'étais sûr qu'ils veulent Tu vas voir quand ils vont en débarquer Ça va te faire tout drôle Évidemment qu'il y a des brigands et des voleurs Mais ça signifie pas qu'ils sont tous ainsi Vous êtes roi père Dites-moi N'avez-vous jamais eu à condamner un voleur Ou un bandit originaire de Daverne Putain Les crimes d'une seule personne signifie-t-il Non mais elle a l'air cool Maya en plus Mais on a pas vu c'était quoi le jeu Le jouet là Signifie-t-il que nous sommes tous mauvais Je ne comprends simplement pas Pourquoi nous devrions nous battre Ils nous menacent Ils veulent s'emparer de notre château Mais s'ils ne s'agiraient que d'un malentendu Oh là c'est très pis ça Nous ne pouvons pas parler là-dessus Tout ça est très compliqué C'est peut-être qu'un jour Peut-être qu'un jour C'est tôt pour moi ma gueule Je n'en demanderai pas plus Qu'est-ce que je peux demander Glazit Merci pour le Prime En vrai je suis chaud de rappeler l'Urs Lui on ne peut pas jamais l'inviter Team Pax Merci Atom Je vais inviter l'Urs à nouveau On va où là Je peux envoyer la sorcière Je vais aller là Ou à retour Après c'est vrai qu'au nord c'est pas mal Parce qu'il y a les Je pense que la sorcière dans les bois Ça peut être bien Ça m'a l'air propre Garde tes agents En fait ça nous fait nous développer Parce qu'il faut quand même avancer assez vite Il n'y a pas grand chose à avoir de plus La sorcière elle revient vite en plus Petit dernier Faut se coucher là Faut stop là Faut stop parce que sinon je vais faire de la merde Au bout d'un moment T'as fait paper please ouais Parce qu'au bout d'un moment là Je sens que je suis de moins en moins percutant quoi Les jeux narratifs c'est compliqué d'en faire Des sessions de 5 heures quoi Au bout d'un moment t'es un peu Au bout d'un moment Ça devient un petit compliqué quoi Un peu compliqué Après on peut se faire un petit dernier quoi Un petit dernier je pense Ça peut être bien Allez un petit dernier On se fait un petit dernier mais fast Fast mais concentré J'ai payé tout le monde Petit dernier Petit dernier Semaine 22 Vrai dernier là Nous tiendrons le procès royal une fois Yvo arrivé Juste avant le combat Ce qui lui permettra d'assister au procès Ah c'est lui qui va mettre 3000 troupes quoi Nous avons encore un peu de temps pour nous préparer Faites en sorte que nous trouvions le commanditaire Ah ouais Ça dit quoi toi T'as trouvé quoi là Merci Binoucha J'ai rencontré un groupe d'enfants dans la forêt Ils étaient à la recherche d'une fleur de fougère On dirait qu'ils ne savaient pas ce qu'ils risquaient On dirait qu'ils ne savaient pas qu'ils ne risquaient pas d'en trouver à cette période de l'année Heureusement qu'il n'aurait rien arrivé Je les ai ramené auprès de leurs parents Qu'ils m'ont remercié avec ce qu'ils avaient Quelques provisions et leur gratitude De l'or plus Oh c'est bien Oui cool Comment tu vas frérot Ah non mais en fait on peut juste lui demander de Peut-être que c'est la page d'un livre Vous êtes sûr que c'est une lettre Je ne peux pas vous aider dans ce cas Je ne connais aucun seigneur qui décore ces lettres J'ai cette fiole Je t'embois les couilles Père de temps elles sont utilisées comme décoration Mais j'en ai plus rempli de poussière C'est ironique Qu'on en trouve autant Alors que le roi Thalys était contre la poussière Ah il nous donne de la folie Juste avant son trépas Que les dieux l'accueillent en leur sein Il refusait une alliance avec Eton Quand il a appris ce qu'il faisait On lui dit que Thalys et Eton n'étaient pas en très bon terme Mais depuis le début on sait que c'est Eton de toute façon Il était en colère quand les gardes de Thalys l'ont mis dehors Ok ma gueule On a quoi là du coup ? Un dit son fils C'est quoi ? Trouver l'offert Alli pour la vie De décliner On n'a toujours pas décliné l'offre de De Londres En vrai On va inviter Eton Il y a bien des anomalies dans les forêts du nord Peut-être de la magie Des lumières colorées sortant de nulle part au milieu de la nuit Ça a l'air tellement terrifiant Continuez J'ai visité au Borca Le village à côté des bois le matin suivant les apparitions Ils m'ont dit que les enfants de seigneur Jovan ont disparu Je vous le dis il y a de la magie d'air à tout cela Allez petite sorcière Petite sorcière on a besoin de remonter là Il y a deux semaines quand même Je vends des caisses de provision Laissez moi vous aider J'ai les meilleurs prix 28 pièces d'or pour 22 caisses Dégage Acheter de la poussière On peut pas le mettre en prison ? Je serai de retour en Davernes dans quelques semaines A la prochaine Bon il nous a donné une petite info quand même Déjà je vais inviter le bon Eton Après lui là Jovan Je vais inviter le bon Eton là Pour savoir un peu ce qui se trame Salle du conseil Ça on a tout Il nous manque le chasseur On a toujours pas le chasseur Le chasseur on a toujours rien trouvé Sur le chasseur Je comprends pas ce que ça peut être Je vais demander à Eton Peut-être le chasseur Eton On demandera à Eton Parce que sinon honnêtement Je commence à avoir fait un peu le tour Parce qu'en fait j'ai tout sur le reste Ce qui est plutôt beau Mais là on a rien du tout sur la dent Sur la dent on est un peu dans la sauce On va peut-être aller scout au nord aussi Ouais Un gars t'a dit plutôt de chercher un expert en animal Ouais mais du coup on a demandé au général quoi Il a que 7 de bonheur Ouais ça a été un peu la sauce là Et bon ça nous a permis de revenir un peu Le remords merci pour le troisième mois Il te manque ma chat Non on l'a invité C'est celle qui parlait en portugais Ouais 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 Les amis Dans cette semaine Ça sera l'arrivée de la radovie Donc on a encore 6 semaines Pour trouver des infos sur le chasseur Et du coup savoir que concrètement c'est étonnant Je pense qu'on va s'arrêter là Parce que s'il y a trop de texte Je vais plus être dedans Honnêtement je vous le dis Je vais plus être dedans Et c'est dommage C'est dommage C'est dommage parce que c'est un jeu que j'apprécie Et j'ai pas envie de vous gâcher ça non plus quoi Comme ça on continue On voit à ta tête que t'es fatigué Ouais un peu Jayok Merci pour le prime En tout cas En tout cas Très sympa Honnêtement Très bonne découverte Labsoc Merci pour le quatrième mois Tu reprends quand ? Je sais pas Si ce que je faisais vendredi Donc peut-être vendredi Vendredi on peut continuer ça Voilà Je vais continuer tranquillement ça On va sauvegarder Et quitter Ok c'est rapide J'ai bien aimé J'ai bien aimé Putain